Allez, on est parti. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cet événement. Merci d'être présent et très content d'être ici sur site, même si je sais que vous êtes pour la plupart à distance. Espérons que l'an prochain puisse reprendre les événements physiques 100% et tous se voir. Donc, un grand merci à tous les sponsors qui ont répondu à l'appel quand on a voulu commencer à organiser cet événement. Ça a été assez agréable de voir pas mal de sponsors se positionner et nous soutenir jusqu'au bout. Comme vous savez, l'événement est organisé par plusieurs communautés, principalement BizApps pour cet événement, mais aussi AMS et le Club Power BI. Et donc, n'hésitez pas à soit les rejoindre si vous êtes intéressé ou même juste nous suivre sur les différents canaux de communication. On partage régulièrement, que ce soit des événements ou de l'information et ça pourra toujours être utile à la communauté. Je vais me présenter rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Adrien Nessine-Sucker. Je travaille chez Bell en tant que responsable sur la partie collaboration et productivité. Je vais résumer ça à Office 365, pour faire simple. Et je suis MVP depuis maintenant un peu deux ans. Principalement, mes technos de prédilection, ça va être tout ce qui va tourner autour d'Office 365 et Teams, et surtout Teams comme une plateforme. Donc, Teams avec de la Power Platform, Teams avec du Logica Apps, Teams avec de l'Azure Function, tout ce qui va rendre Teams fun. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose de voir d'abord, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on a besoin de gouvernance ? Déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de gouvernance et qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Après, l'idée, c'est de se poser un petit peu sur des scénarios et voir comment est-ce qu'on peut construire une expérience forte pour les utilisateurs en restant vraiment user-centrique. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Et après, on passera sur une démo d'une solution, là, que vous voyez, qui tourne un petit peu en GIF. Et l'idée, c'est de prendre pas mal de temps, parce que je voulais travailler cette session suffisamment pour vous présenter des parties autour de l'Azure, en l'occurrence du Logica Apps et de l'Azure Function. Je n'ai pas eu assez de temps pour avancer là-dessus, surtout que je n'en ai pas pris assez. Mais l'idée, c'est d'aussi vous partager pas mal de feedback sur des tendances qui semblent changer un petit peu sur l'approche de la gouvernance tiède. Donc, commençons par les faits. Aujourd'hui, les faits, c'est toujours les mêmes. On a un volume de données qui n'arrête pas de monter. Et il ne va jamais s'arrêter de monter, d'ailleurs. Et on a une recherche qui est, plus le temps passe, moins elle est puissante, moins elle est efficace. Et ça vient vraiment accentuer l'effet de le volume de données qui est énorme et la recherche qui est très dure. Parfois, on passe plus de temps à chercher de l'info qu'à travailler dessus. Et la petite phrase bien sympa qui est que, parfois, savoir où se trouve l'information a plus de valeur que l'information elle-même. On peut tirer par les cheveux, mais parfois, c'est un peu vrai. Et enfin, l'expérience. Soyons réalistes, aujourd'hui, 80% des entreprises sont encore sur le mail et l'Excel. Et ça reste quelque chose qui est quand même pas très fun d'un point de vue expérience. Et il faut se rappeler aussi que, de plus en plus, sont en train d'arriver dans les entreprises des générations de jeunes employés qui, eux, n'ont pas connu Outlook au quotidien. Et il faut quand même arriver à conjuguer différentes populations. Et donc, il faut trouver comment est-ce qu'on peut marier les différentes expériences. D'un point de vue métier et, de manière générale, au niveau de l'organisation, la vision du métier, c'est essayer de faire en sorte que tout le monde soit aligné, et travaille de la même manière, ou du moins travaille pour avancer vite et tous dans la même direction. De l'autre côté, on a souvent les équipes de sécurité, les équipes de gouvernance. En gros, nous, l'IT, soyons réalistes, qui vont dire, oui, mais nous, on veut de la sécurité. Oui, mais nous, on veut de la compliance. Et au milieu, l'idée, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre les besoins business et les besoins de sécurité d'IT pour arriver à, on va dire, cette étoile du Nord qui n'est jamais atteignable en vrai, mais qu'il faut toujours essayer de s'en approcher sur une notion que je résume à de l'agilité, mais qui va permettre de créer de la véritable collaboration et de la productivité. Je vais vous partager quelques chiffres que je trouve intéressants, parce que quand on parle de collaboration, et en particulier de Teams, on voit ça de plus en plus dans différentes organisations, un des chiffres ou deux chiffres qui sont vraiment très importants pour moi, c'est le nombre de guests qu'on voit de plus en plus dans l'Etonnant, parce que la plupart du temps, les organisations les laissent de côté, ils n'y pensent pas beaucoup dans leur réflexion, alors qu'un guest, selon moi, c'est quelque chose, du moins c'est un élément qui peut être très critique pour une organisation, parce qu'un guest, ça peut être un consultant externe, soit s'il n'a pas une expérience top, on s'en moque, mais un guest, ça peut aussi être un client, ça peut aussi être un partenaire, et si c'est un client, ça veut dire que potentiellement, on a une expérience à lui offrir, si le client n'est pas content, il ne va peut-être pas re-signer le contrat la prochaine fois. Donc, il faut faire attention au guest, et il faut réfléchir et voir quelle est l'expérience qui leur est proposée, surtout quand on utilise du Teams, des espaces de collaboration dans Office 365, où on va inviter un guest, on ne maîtrise pas forcément l'invitation, comment elle est faite, quel est l'accompagnement qui est fait, est-ce que le guest est utilisé Teams ou pas, donc il faut réfléchir à tout ça, et il y a des mécanismes qu'on peut utiliser pour automatiser cette partie-là, et du moins pour la personnaliser. Là, c'est un schéma qui vous montrera un petit peu, comment dire, l'adoption qui peut être bonne à suivre quand on parle de l'utilisation des guests et l'onboarding des guests. La plupart des organisations veulent passer de la phase d'exploration à la phase « on automatise tout, on contrôle tout », etc. Il faut vraiment essayer de se dire qu'il faut y aller pas à pas, mais c'est vrai sur plein d'autres choses. Ça ne sert à rien de viser tout de suite l'automatisation complète et parfaite. Parfois, simplement, prendre un petit scope de guest sur un projet bien en particulier qui va travailler avec des externes, rôder la solution que vous allez mettre en place, avant de mettre ça à l'échelle de l'organisation. Tout simplement parce que les guests sont encore plus particuliers que les espaces de collaboration, parce qu'en fonction du métier, en fonction du besoin de tel ou tel département, le cycle de vie autour du guest, les interactions avec ce dernier vont être différentes. Et du coup, la réponse, c'est comment est-ce qu'on va répondre aux différents points que j'ai évoqués juste avant ? En faisant deux choses. La première, ça va être l'automatisation. L'idée, ça va vraiment être d'utiliser toutes les briques à notre disposition. Certaines sont déjà incluses dans les licences 365. D'autres sont plutôt côté vraiment Power Platform Premium. D'autres sont côté Azure pour venir vraiment automatiser. On a encore fait l'exercice dernièrement avec certains collègues. Donc, construire une équipe Teams bien configurée, bien customisée, ça peut prendre facilement jusqu'à une heure de travail. Ça a l'air fou comme ça, mais vraiment jusqu'à une heure. Entre configurer l'arborescence, configurer les onglets, configurer les apps, etc., ça peut être lourd. Donc, si on multiplie, ne serait-ce que la création de deux, trois équipes par mois, je ne suis pas allé très loin, par mois, ça fait déjà trois heures de perte. Et enfin, la personnalisation. L'idée, c'est d'offrir des modèles vraiment contextualisés au métier. Les besoins de l'IT ne sont pas les mêmes que les besoins HR. Les besoins d'un force line worker ne sont pas du tout les mêmes que quelqu'un qui travaille dans un com ou chez les sales ou en R&D, par exemple. Donc, l'idée, c'est de se rapprocher au plus près du besoin métier pour lui offrir quelque chose qui réponde à son besoin et qu'il n'ait plus besoin de perdre du temps à configurer, qu'il se concentre immédiatement sur ce qui a de la valeur, mettre ses documents, travailler dessus, collaborer. Pour ça, bon, c'est une méthode de logis, mais je pense que tout le monde a plus ou moins cette approche, mais c'est toujours bon de le rappeler. L'idée, c'est commencer petit, penser grand et avancer vite. Et pour moi, ça, il faut s'appuyer sur deux choses. Il faut le résumer en une seule, mais j'ai tendance plutôt à les séparer. Des champions métiers, donc vraiment la notion de construire des communautés de champions, construire des ambassadeurs, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est des relais pour vous, c'est des gens qui vont diffuser la bonne parole. Parfois, et une discussion très récente dans mon organisation m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, c'est parfois avoir des champions a beaucoup plus de valeur que de former tout un département. Si vous avez 2-3 champions dans une équipe, ça aura plus de valeur que de former l'équipe entièrement. Parce qu'ils auront plus de crédibilité, ils seront parfois même plus écoutés qu'un formateur au sein de leur équipe. Et les centres d'excellence, alors c'est une approche un petit peu différente, mais l'idée reste la même. C'est vraiment diffuser les bonnes pratiques et pouvoir répondre rapidement à des besoins qui viennent et qui sont traités par des équipes spécialisées. L'idée aussi derrière ça, c'est qu'on a parlé de plein de pain points et différentes solutions, mais il faut toujours garder à l'esprit que si on veut réussir, surtout autour de la notion d'espace de collaboration, il faut donner une seule et unique solution, pas plusieurs outils. Une seule et unique. Il peut y en avoir plusieurs derrière, je crois que l'utilisateur, lui, il ne le verra pas. Et l'idée, c'est essayant de se caler sur la vision de Microsoft, parce que de toute façon, ça n'a rien d'aller à l'encontre, surtout par rapport au sein d'Office 365. Et cette dernière, c'est Teams. L'idée, c'est Teams, c'est le point d'entrée, c'est ce que l'utilisateur, alors peut-être pas aujourd'hui dans toutes les organisations, mais demain, c'est ce que l'utilisateur va ouvrir dès qu'il va démarrer son PC, dès qu'il va démarrer son téléphone, avant même ses mails, il va démarrer ça. Ses notifications sont dedans. Donc, il faut vraiment qu'ils se disent, Teams, c'est là que je retrouve mon intranet. Pour rien que Viva est sorti. C'est là que je retrouve mes notifications, j'ai mes approvals. C'est là que je retrouve mes documents, j'ai mes liens avec OneDrive, ou mes outils tiers, mes applications tiers. Et si on arrive à contrôler Teams, en fait, on va tout contrôler en soi, puisque en contrôlant Teams, on va contrôler les espaces de collaboration, on va contrôler les applications, on va contrôler les notifications. Donc, les trois étapes, et l'ordre des trois étapes pour arriver à ça, c'est définir et mettre en place du contrôle. Il y a deux grandes approches sur la gouvernance des espaces de collaboration et de Teams, que je constate depuis vraiment plusieurs années. C'est soit on est dans un modèle proche de ce que promeut Microsoft, avec leurs fonctionnalités natives, qui sont, on laisse tout en open bar, et après, on utilise des quelques features présentes dans Azure AD pour faire de la gouvernance. C'est bien, mais ça atteindra vite ses limites, parce que les fonctionnalités ne sont pas vraiment, et beaucoup personnalisables. Ou alors, on contrôle, donc on empêche les utilisateurs de créer eux-mêmes des équipes Teams, des sites SharePoint et autres. Mais par contre, on va nous-mêmes définir toutes les configurations et tous les paramètres qui vont répondre à nos besoins et parfois même aux besoins des différents métiers. Du coup, on customise. Mais on ne va pas non plus customiser au point de venir construire une usine à gaz qui sera maintenable. L'idée, c'est de s'appuyer vraiment sur des outils plutôt simples qui vont pouvoir être maintenus dans le temps. Ensuite, on va s'appuyer sur des modèles métiers. Donc, c'est ce que j'ai appelé la transposition des modèles métiers. Donc, répondre aux besoins métiers et pas venir faire quelque chose de trop générique. Bloquer la création des équipes Teams et ne donner en création qu'une équipe Teams une coquille vide. Concrètement, ça n'a pas de valeur. Autant laisser l'utilisateur créer lui-même ses équipes. Au moins, il pourra avoir accès à minima au template. Sinon, ça ne lui apporte rien. Et enfin, surtout, c'est bien de créer, c'est bien de contrôler. Mais si on n'analyse pas, si on n'a pas des rapports qui nous montrent un petit peu quels sont les templates les plus utilisés, est-ce qu'il y a des feedbacks des utilisateurs sur il manque telle application dans tel template. Ça, il faut le suivre parce qu'un template créé en janvier ne sera pas forcément vrai en mars et en décembre. Le business évolue beaucoup plus vite que l'IT et il faut que l'IT arrive à suivre derrière. Donc, je vous propose une petite démo rapide d'un exemple de solution. Il y en a de plus en plus sur le marché, mais aussi, il y en a de plus en plus en open source. Dernièrement, on a vu, je n'ai pas le lien, je vous le mettrai dans le chat après, on a vu d'autres MVP et experts sur tout ce qui est Teams et la Power Platform partager des solutions qui permettent de répondre à ça en open source. Donc, n'hésitez pas à regarder côté communauté, côté GitHub, il y en a de plus en plus à dispo. Et ça montre que, pour moi, il y a un intérêt fort pour ce type de solution. Je vais passer dessus. Je me mets dans la peau de Madame Michu ou Monsieur Michu, on les aime bien, et c'est toujours nos utilisateurs qu'on va utiliser en exemple. Et donc, on va se dire qu'ils sont toujours dans Teams, ils ont des besoins de création d'équipe pour des projets et autres. L'idée, c'est qu'une fois qu'ils sont dans Teams, plutôt que d'aller créer nativement une équipe Teams qui sera une coquille vide, qui ne savent pas forcément configurer, et il n'y a pas toute la notion de sécurité, de convention de nommage qu'on veut appliquer, d'expiration, de cycle de vie, eh bien, on va l'inciter à passer par une application qu'on aura construite nous-mêmes. Et avant de parler des technologies, je vous montre simplement la solution, même si je pense que vous allez rapidement reconnaître de quoi il s'agit. Donc, l'idée, c'est l'application ou la solution, on va pouvoir la consommer aussi bien en mobile, aussi bien en web. Là, je suis sur un client en web, aussi bien un client en lourd. Et on va pouvoir soit aller parcourir un catalogue, soit venir construire des modèles. Il ne faut vraiment pas se limiter à, et ça, j'en débattrai juste après, ne pas se limiter uniquement à une fonctionnalité. Mais on va surtout pouvoir venir créer des espaces de collaboration. Et avant de choisir, avant de créer tout de suite une équipe Teams, il faut aussi se poser la question, quel est le besoin concret ? C'est quoi ? C'est créer une équipe Teams, c'est faire de la communication, partager de l'info, ou c'est créer une communauté ? Dans certaines organisations, il y a une volonté forte de séparer la collaboration et la communication. Parfois même de séparer la collaboration et les communautés. pour vraiment que les employés puissent s'y retrouver facilement. Ça, c'est mon outil pour collaborer. Ça, c'est mon outil pour communiquer. Ça, c'est mon outil pour le côté engagement, le côté communauté. Donc, on peut aussi séparer les points d'entrée. Et ici, même si j'ai mis des logos qui ne sont pas parlants, l'idée, c'est de comprendre qu'on va retrouver tout ce qui va être les groupes Office 365 au sens large. Ça peut être du Team, ça peut être du groupe Outlook. La communication, forcément, ça sera sur du SharePoint. Et enfin, la partie engagement, communauté, ça sera sur du Yammer. Ça peut aussi être potentiellement sur un outil autre que Yammer. Si on a en face une API un tant soit peu décente, on va pouvoir la consommer et l'utiliser. On va rester dans notre cas sur la partie Teams. Et pour moi, ce qui a le plus de valeur et qui est le plus dur à construire et là où il faut vraiment mettre l'effort, c'est le catalogue de templates. C'est la fameuse, dans les trois cercles que je vous ai montré juste avant, la partie transposition des besoins métiers. Comment est-ce qu'on fait en sorte que M. Michu, qui est au département formation des HR, comment est-ce qu'il va savoir qu'il veut faire une formation et il a déjà planifié sa formation, mais maintenant, il veut avoir son équipe avec son modèle, ses canaux, etc. Il va pouvoir choisir un template qui lui est à disposition, qui lui est mis en avant et qui va vraiment répondre à son besoin. Dans notre cas, je vais prendre une équipe projet vraiment toute simple. Et là, pour les besoins de l'IT, donc de l'IT et de ceux qui gèrent la gouvernance, on va pouvoir répondre à tout plein de petits critères. Alors, j'ai mis plein d'options présentes visuellement, mais dernièrement, les échanges avec certains m'ont montré qu'il faut aussi un petit peu accepter que parfois, monsieur et madame Michu, ils vont préférer avoir une solution très épurée, en fait, beaucoup moins d'options. Le moins on mettra d'options, le plus, ça sera efficace. Là, il y en a beaucoup trop, très clairement. Et au début, c'était l'approche que j'avais de montrer tout ce qu'on peut faire. Oui, mais la gouvernance de la donnée, la visibilité, l'expiration, ça, si on peut lui masquer et le faire pour lui ou pour elle, ça sera très bien. Ici, ça vous permet quand même de voir qu'on peut appliquer une convention de nommage, on va pouvoir définir une sensitivité, donc les labels de sensitivité ou la classification si vous êtes encore sur ça. La visibilité pourrait être définie par rapport au label de sensitivité. On va pouvoir définir une expiration et on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que propose Microsoft nativement. À nouveau, l'idée, c'est d'aller plus loin que ce qu'on a dans Azure AD. on peut aller sur des options un peu avancées du genre est-ce qu'il y a des applications qu'on veut ajouter automatiquement, est-ce qu'il y a des canaux qu'on veut ajouter automatiquement, un petit peu ce qu'on va retrouver quand on fait les templates natifs de Microsoft, la customisation des canaux, etc. L'idée, c'est qu'il faut proposer des choses sur étagères pour les utilisateurs, mais il faut quand même laisser la liberté de la customisation parce que vous aurez M. et Mme Michu qui ne veut pas se fatiguer ou qui ne connaît pas forcément assez bien l'outil et qui va prendre ce que vous lui mettez à disposition, mais à l'inverse, vous allez aussi avoir la personne qui aime bien toucher à tout et surtout qui aime bien customiser. Donc, il va prendre ce que vous lui avez donné, mais lui, il va rajouter certaines choses et ça sera peut-être même cette même personne qui vous fera un feedback en vous disant « Écoute, moi, j'utilise celui-là toutes les semaines et en vrai, il nous manque ça, ça, ça. » Du coup, nous, en tant que responsable de la solution, on va pouvoir adapter rapidement et répondre rapidement. Il n'y a rien de pire qu'une solution où pendant six mois, ça ne marche pas ou ça ne répond pas réellement et on apprend après en prenant un café « Ah, mais ta solution, je ne m'en sers pas parce qu'elle ne répond pas à mon besoin. » Donc, l'idée, c'est d'être assez rapide pour ajuster la solution par rapport aux évolutions des besoins du métier. Donc, ici, même qu'on est en 2022, tant qu'on y est, on peut mettre des informations qui sont obligatoires pour pouvoir avancer et ici, ça permet de valider les données qui sont saisies avant de laisser l'utilisateur créer pour s'assurer que ça répond bien à tous nos critères. On pourrait même s'assurer qu'il n'y a pas des mots interdits qui sont mis dedans et autres. Et on va pouvoir s'appuyer sur l'annuaire tout simplement pour aller construire notre équipe, les membres qu'on veut ajouter dedans et ainsi pouvoir démarrer. Une fois qu'on lance, l'équipe Teams va être processée et créée avec différentes notifications qui vont être envoyées à l'utilisateur, potentiellement aussi aux propriétaires ou on peut passer par de l'approbation. J'ai fait quelques tests juste avant pour vous montrer. et on a aussi si on utilise certains types d'équipes. Ici, il y a une demi-heure, j'ai lancé une équipe pour faire de la communication, pour faire une communauté et celle-ci est soumise à l'approbation. Dans ce cadre-là, c'est moi-même qui m'auto-approuve pour le besoin de la démo. Mais l'idée, c'est qu'on peut aussi venir s'appuyer sur le système d'approbation intégré dans Teams. Pas besoin de réinventer la roue. Et le manager ou la responsable qui gère recevra sa notification et va automatiquement pouvoir l'approuver ou non et laisser le process se dérouler par la suite. Ici, normalement, j'ai dû recevoir une notification qui ne devrait pas tarder. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle ne tardera pas et qui me dira que mon équipe Teams est en cours de traitement. En attendant, je vais vous montrer celle qui est créée et ça va prendre peut-être cinq petites minutes pour la créer totalement. Si je prends celle-ci, par exemple, je vais prendre celle du dessus. On voit que l'équipe Teams a été créée. On a retiré certains onglets, typiquement le wiki parce que c'est quelque chose qui n'est pas indexé, donc la recherche ne fonctionne pas du moins pas maintenant dans Teams. Je vous déconseille de nous en servir à titre personnel. Et on a plusieurs onglets qui ont été ajoutés automatiquement. Là, pour les besoins de la démo, j'en ai ajouté plein bien plus que nécessaire, mais il faut aussi essayer de se projeter un petit peu. Planner est de plus en plus utilisé dans les organisations, surtout pour la gestion de tâches, gestion d'équipes, d'autant plus que pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Hierarchical Teams qui permet de faire du planner imbriqué dans du planner. Vous avez un planner maître en haut qui va diffuser des tâches et publier des tâches, le task publishing sur des planners enfants. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à regarder et on peut aussi aller customiser plus que juste l'espace de collaboration, customiser les assets au sein de l'espace. Par exemple, on pourrait, ici, je n'ai pas l'exemple, mais on peut le faire assez facilement, créer une équipe Teams avec des canaux, des onglets, des documents, mais aussi avoir le planner dans l'équipe Teams avec déjà des tâches, déjà des buckets prêts. Donc là, on se rapproche encore plus du besoin métier. Si le besoin métier, c'est un process de gestion, de vérification de qualité avec un process bien précis, bien établi, bien connu, avec des tâches, il n'y a plus qu'à affecter les tâches et les tâches, c'est toujours les mêmes et le process c'est toujours le même, on va créer le planner. Le planner va être automatiquement configuré, les tâches seront directement prêtes. Dans le bucket backlog, il n'y aura plus qu'à affecter la tâche à monsieur, à madame et à une équipe et on peut avancer. On n'a pas besoin d'avoir créé le planner, on n'a pas besoin d'avoir créé les tâches et là, on commence à voir le temps qu'on a gagné. Si on multiplie ça par le nombre de fois où les personnes vont devoir créer cette équipe, même si c'est, à nouveau, je vous ai pris le chiffre, même si c'est deux à trois fois dans le mois, une heure pour créer une équipe. Une véritable équipe pour un projet, bien pensée, c'est à peu près une heure de boulot. Techniquement, ce n'est pas compliqué mais la réflexion fait que ça prendra une heure, réellement. On peut aussi créer des canaux privés, gérer aussi assez finement la configuration et on peut aussi ajouter des applications tierces. Malheureusement, malheureusement, à date, du moins, je n'ai pas trouvé comment faire. Une des choses qui n'est pas encore possible et si quelqu'un l'a trouvé, qui n'hésite pas à me pinguer là-dessus, c'est de pouvoir envoyer des notifications de type annonce qui sont beaucoup plus visibles et parlantes que des notifications de ce type-là qui sont des notifications avec une adaptive card ou simplement en faisant une conversation. Il manque encore quelques capacités au sein de la Power Platform et de Teams pour arriver à automatiser ce qu'un humain arrive à faire. On n'est pas loin du 100%, mais on est plutôt près du 80-90% actuellement. On voit les différentes notifications qui arrivent pendant que je vous présente cette équipe Teams qui a déjà été faite. On voit déjà que le nom a changé, il a repris le nom que je lui ai donné. Il y a les notifications qui arrivent petit à petit. Il y a déjà le wiki qui a été enlevé, les canaux qui ont été ajoutés et au fil du temps, on a commencé le 23, il est 25, donc ça fait déjà deux minutes. Dans une ou deux minutes, ça devrait être terminé. Si je regarde, j'ai quand même reçu aussi déjà une notification en disant que mon équipe Teams a bien été prise en compte et j'ai mes différentes notifs que je vais pouvoir suivre. Le temps que ça tourne, je vais vous montrer deux, trois choses aussi dans Teams parce que pour moi, ça répond aussi à ce besoin de l'expérience qu'est-ce qu'on offre parce que là, c'est une simple application qui est basée sur du Power Apps et du Power Automate derrière. Mais on a aussi la possibilité de, au lieu d'utiliser une application, comme je vous disais, l'idée, c'était de rendre la solution la plus simple possible. pourquoi pas utiliser un chatbot si M. Michu qui est au département qualité, lui, il sait que, voilà, il a trois modèles d'équipe pour lui, il n'a pas 36. S'il parle à un chatbot, il peut dire, voilà, crée-moi une équipe de type gestion de réception de stock, gestion de ceci, gestion de cela. Et ça va lui créer automatiquement tout. Il n'aura rien à faire si ce n'est donner peut-être juste le nom de son équipe. Ça lui fait gagner encore plus de temps. Le petit côté négatif à utiliser un chatbot pour essayer de répondre à ça, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de transposer ce qu'on fait dans une application, quelle que soit la techno ou une application, dans un chatbot. Parce que dans une application, on a tendance à vouloir mettre beaucoup d'input, beaucoup d'informations. Et si on essaye de faire ça dans un chatbot, ça va être horrible. Donc, il faut vraiment réduire et dans un chatbot, on a moins de possibilités de configuration et pour moi, ça irait plutôt pour des gens qui sont déjà un peu matures sur l'utilisation de Teams qui sauront derrière configurer leur équipe, ajouter leurs membres. Vous voyez, j'ai ajouté des membres. Ah, moi, je me suis trompé. Non, ce n'est pas Adèle, c'est Mégane que je veux ajouter. Non, non, on ne fait pas ça sur un chatbot. C'est créé-moi une équipe de Teams, quel modèle ? Celui-là. Merci, au revoir. point. Et après, je fais ma configuration alors que dans une application, je peux prendre le temps, je peux annuler, je peux revenir. Voilà, principalement sur la partie démo, je vois qu'il y a eu la dernière notification, donc on va juste revenir ici. J'ai la notification qui me dit que ça, c'est terminé. Et si je viens ici sur mes équipes, si ça va bien fonctionner, je vois que j'ai ma dernière notification, mon Adaptive Card qui a été envoyé et mon équipe est totalement créée. Donc, elle est consommable et ça m'a pris, voilà, ça a commencé à 23, ça m'a pris 3-4 minutes. Donc, si on compare avec la 1 heure de configuration, même si je divise par 2 et que je suis optimiste, 3 minutes, 30 minutes, voilà, j'ai gagné du temps, donc j'ai gagné de l'argent. Le point que je voulais vraiment présenter mais que malheureusement je n'ai pas eu le temps de creuser, donc j'espère que je pourrais le présenter incessamment sous peu, c'est les autres, aspects, là je vous montre la création d'équipes Teams basées sur des templates mais il faut aussi penser à la création de sites SharePoint, Teams c'est bien mais SharePoint ça continue d'exister et très fortement. Aussi, Yammer ou autres, il y a des organisations qui fonctionnent avec différentes technologies sur cette partie-là et c'est bien d'essayer de proposer une solution qui va permettre de vraiment être le le point d'entrée unique pour pouvoir créer tous ces types d'assets et éviter d'avoir alors il faut que j'aille dans ServiceNow pour créer tel formulaire, il faut que j'aille ensuite dans un form que je dois envoyer par mail à quelqu'un et là c'est autrement. Non, un point d'entrée qui répond à tout et après on peut ajouter les différentes briques en fonction des besoins de l'organisation. mais ne pas mettre de côté SharePoint et malheureusement ou heureusement en fonction des goûts des uns et des autres, SharePoint, il va falloir s'appuyer sur des Azure Functions, du PowerShell, du Logic Apps, la partie un peu plus Azure Serverless parce qu'on ne pourra pas tout faire à travers du Power Automate. Une autre chose avant de revenir sur les slides qui me permettra de revenir sur les slides. C'est bon pour les slides ? Ouais, ok. Donc, et après je vais parler du modèle et comment c'est présenté mais l'idée c'est j'essaye de mettre et je vous ai mis un lien qui pointe dessus si ça ne marche pas n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn, Twitter ou autre. J'essaye de maintenir une sorte de mind map qui me permet de poser vraiment toutes les idées, toutes les thématiques qui me viennent à l'esprit ou que j'ai quand je fais des échanges avec des gens autour de les besoins de gouvernance Teams. Mais maintenant c'est même plus large les besoins de gouvernance de la collaboration. Il faut penser à plein de choses en vrai. Et on n'est pas obligé de tous les adresser mais pour moi il faut au moins dire est-ce qu'on veut les adresser oui ou non ? A minima dire ok, on veut partir sur du chatbot oui ou non ? Non ? Très bien. Au moins on a décidé que ça ne serait pas par là. Et si c'est oui, comment est-ce qu'on le fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Les templates de Teams, les templates de SharePoint, je trouve que l'utilisation d'un mindmap pour ça est assez intéressante. Et celui-ci n'est que une version très 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 light et vous avez via le lien et je le maintiens donc je le partage assez régulièrement une version qui va beaucoup plus loin. Donc n'hésitez pas à me donner vos feedbacks dessus si vous voyez des choses qui manquent ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord parce que je l'ajuste un peu en fonction des échanges que j'ai avec les gens. La solution que je vous ai présentée elle est assez simple et elle est surtout pas chère. Pas chère dans le sens où on va s'appuyer déjà au niveau du back-end sur tout ce dont on dispose déjà dans les licences Office 365. L'idée c'est que puisque la solution touche l'intégralité de l'organisation, ça ne va pas être facile de partir sur un modèle qui va forcer les utilisateurs à être sur des licences premium côté Power Platform. Sur la partie automatisation, on ne peut pas, ça a changé un petit peu dernièrement, mais là dans le modèle que je vous ai présenté, je n'utilise pas du Power Automate en version gratuite à cas inclus dans les licences. On utilise du Power Automate premium. Mais il y a un seul compte de service qui fait tourner l'intégralité des besoins. Et si Power Automate ne répondait pas à votre besoin, on peut aller plus loin en partant sur du LogiCaps et là ça faudrait changer la réflexion économique et aller aussi beaucoup plus loin d'un point de vue de la charge. Si on a un besoin de volume très grand, on peut aller plus loin en allant sur du LogiCaps. Pour moi, le business model derrière ce type de solution, il faut vraiment l'adapter. Ici, ce n'est qu'un exemple par rapport à la démo que je viens de vous présenter. Il faut l'adapter à votre contexte. Vous êtes une entreprise de 1 000, 10 000, 100 000 collaborateurs, ça va être différent. Vous êtes 100 000 mais vous voulez le mettre en place que pour 10 000 collaborateurs, pareil, ça va être différent. Et en fonction aussi des licences dont vous disposez. Peut-être que vous disposez déjà de plein de licences premium Power Platform ou que vous utilisez énormément Azure. Dans ce cas-là, peut-être que ça sera plus intéressant de déporter toute la partie de Power Automate que moi je fais ici dans la solution, la déporter complètement dans Azure. Ce sera plus intéressant pour vous. Donc, voilà à peu près le modèle derrière cette solution. Je vais prendre les questions s'il y en a Théo. Pas dans le chat. Pas dans le chat. Oui. Il y a des API pour Yammer ? Il y a des API pour Yammer, oui. Mais je vais rester poli, elles sont difficiles à utiliser. Difficile ? Tu peux quand même créer un groupe ? Tu peux créer un groupe. Tu peux aller crosser la question. Tu peux aller jusqu'à créer un groupe. Tu peux aller jusqu'à créer un post. Tu peux aller jusqu'à créer un commentaire. Mettre du contenu. Mais il y a chaque chose que tu ne pourras pas faire. Et je n'ai pas la liste en tête exacte. Mais l'API, pour moi, elle est à utiliser uniquement dans un cadre de migration ou de création ou de création one-shot. Mais je ne la recommanderais pas dans le cadre de nos actions au quotidien comme pour Créditim. Parce que d'un point de vue de ce que tu vas devoir faire, il y a des choses qui vont être en dur. Et ça sera horrible. Et en termes d'autantes, c'est quoi ? C'est grave ? Voilà, tu as compris. Une application Azure AD ? Une API dédiée dans Azure AD ? Donc, du coup, si c'est ton autantes, tu ne passes pas par du haut tout le coup ? Ah oui. OK. Il n'y a toujours pas de... À ma connaissance, s'il y en a qui le savent, franchement, moi, j'ai sollicité Microsoft plusieurs fois là-dessus. Il n'y a toujours pas d'API graph pour Yama. De endpoint sur l'API graph pour Yama. OK. Et les connecteurs que tu utilises pour créer les sites SharePoint et les équipes teams, tu passes par Graph ? Moi, je n'utilise que Graph. Sauf pour la partie SharePoint, quand je dois créer un SharePoint ou que je dois customiser un SharePoint, Azure Functions, PNP. Ou API SharePoint. Moi, je n'utilise pas l'API SharePoint, mais je sais que c'est possible en faisant ça. C'est normalement ce qu'il faudrait faire. Mais vu que j'aime Graph, je fais tout ce que je peux avec Graph, le maximum. Je pense que d'ici peu, on devrait peut-être avoir des endpoints s'il n'y en a pas déjà pour créer des sites SharePoint directement depuis Graph. La logique voudrait que tout soit dans Graph. Mais il y en a certains qui n'aiment pas. Je ne suis pas sûr. Si des communications OK avec TeamSight, entreprise groupe, tu ne peux déjà pas créer un... dans l'interface de SharePoint quand tu fais NewSight ou en tant qu'une user. T'as dit quoi ? Un TeamSight sans office group. T'as oublié d'être admis. Mais un TeamSight sans office group parce qu'à terme, ils vont le garder. Pour moi, même dans l'interface d'admin qui a changé dernièrement, parce que vous avez l'interface d'admin de SharePoint, elle a changé. Elle a changé. Ils ont mis un peu de peinture. Il faut aller dans l'ancienne version d'admin pour avoir le TeamSight non associé à... Là, c'est pas... C'est un peu le truc de votre option en bas. Mais d'un point de vue utilisateur, je comprends rapidement que c'est pas poussé. Donc, c'est pas poussé, ils commencent à le mettre de côté, à le laisser au bout du train pour décocher le wagon quand ils en ont envie. Pour moi. Moi, le problème que je vois dernièrement, c'est les sites... Le problème, en vrai, tu peux le... Non, c'est un mauvais cas. J'allais dire. Mais je vois beaucoup de sites, des TeamSight non associés à un groupe où, du coup, les gens qui managent ces sites ne sont pas suffisamment skills pour SharePoint, n'ont pas les compétences. Et du coup, on se retrouve avec des aberrations d'un point de vue de droit. alors que quand on est associé à un groupe, c'est un peu plus facile, même si le problème pourrait être le même, mais c'est un peu plus facile parce qu'on se dit, bon, on t'a ajouté dans le groupe, t'as les droits. Mais la dérive peut être la même. Beaucoup, c'est des gens qui disent, ah, j'ai besoin d'un site SharePoint pour créer une Power Apps, par exemple. Je fais un TeamSight. Du coup, comme ça, j'ai mon site SharePoint et qu'ils ont fait l'acclaration de TeamSight dans nos services. Et du coup, t'as un Teams, t'as une Wipend Unclou, t'as un cœur envaillé, t'as ta Gale qui est polluée par l'adresse mail. Ça fait quand même beaucoup de choses pour juste le pédélisme. Et c'est pour ça que je trouve que TeamSight sur le groupe a encore de l'avenir. Pour les sites d'archivage, tu vois des trucs où t'as pas de collaboration à un team et que le groupe n'est pas forcément justifié. C'est une question du coup dans les chats. Est-ce que les modules Chatbot sont de plus en plus utilisés dans tes U-quails chez tes clients ? Alors déjà, je ne suis plus chez les clients. Est-ce que il faut la version de chez BN? Ça, je ne peux pas le dire. Mais j'y crois dur comme faire. J'y crois dur comme faire parce que je pense et je vois que ce soit sur d'autres organisations ou d'autres organisations. Il y a vraiment des pain points aujourd'hui dans l'expérience de l'utilisateur. Il ne trouve pas l'info. On parle de SharePoint ou de la création mais juste ne pas trouver l'info, ne pas savoir où trouver des liens. Juste même comment est-ce que je pose mes congés ? Moi, je suis arrivé dans une boîte, j'ai galéré au début pour trouver où se trouvaient bien les infos, etc. Et ça, c'est le classique de tout le monde. Tout le monde qui arrive dans une boîte ne trouve pas l'info, etc. Pour moi, le chatbot, c'est un, fun et en plus, c'est efficace. on peut me dire oui, tu as ton responsable ou ton manager ou ta manageuse, elle va t'envoyer un mail avec tous les liens. Voilà, super. En 2021, en 2022, on va encore envoyer un mail. C'est juste une approche différente et à nouveau, moi, j'y crois dur pour me faire dans le sens où on en a de plus en plus dans notre vie de tous les jours. Alexa, Siri et autres, c'est un certain type. Ce n'est pas l'équivalent d'un chatbot mais par contre, vous allez sur le site d'Orange si vous êtes client d'Orange, vous allez même maintenant dans l'interface d'Office 365 en tant qu'admin. À gauche, vous avez maintenant un chatbot à qui parler, à qui poser des questions. Juste de l'aide. Le chatbot n'est pas très intelligent. Tout ce qui vous sort, c'est des liens de la doc Microsoft mais des fois, ça suffit. Un lien de la doc, c'est au moins, j'ai le lien, je vais aller lire et je vais aller creuser. Donc, je ne l'ai pas vu beaucoup chez des clients en production. Par contre, j'ai vu beaucoup de clients dernièrement qui se sont fortement intéressés à un chatbot que je recommande plus que tout autre. Pour commencer, c'est Timon. Je mettrai dans le chat le lien d'accès. C'est un chatbot d'adoption qui est poussé par les équipes de Microsoft qui est totalement gratuit, qui repose 100% sur PVA, PVA for Teams et sur Dataverse for Teams. Il est fun à configurer et qui permet de pousser à peu près 120 ou 200 questions autour de l'utilisation de Teams. Comment est-ce que je crée un channel ? Comment est-ce que je crée une équipe ? Comment est-ce que je crée un onglet ? C'est quoi une équipe ? Comment est-ce que je fais un meeting dans un canal ? Quasiment personne ne sait faire un meeting dans un canal. Pour moi, c'est plutôt aujourd'hui, ce n'est pas tant dans des automatisations ultra avancées avec de l'IA, avec tout ce qu'on veut. c'est plutôt aidons l'utilisateur standard qui est l'utilisateur standard. Mais je me mets dedans dans le sens où moi, j'aime avoir un chatbot à qui je vais poser juste 3-4 questions, les liens que j'oublie toujours. Je n'ai pas envie de me dire que je vais rajouter 12 favoris, 50 favoris. En ce moment dans des organisations d'une certaine taille, les outils, ce n'est pas 10, 20, 30, c'est 50, 100, 200 outils. Donc, avoir les liens, les retrouver facilement alors qu'un simple chatbot, outil HR, outil poste de congé, outil, je ne sais pas, outil gestion du temps, on a les liens facilement, on a l'info. C'est surtout, c'est ce que je disais au tout début, c'est savoir où se trouve l'info à plus de valeur que l'info. Donc, c'est dans le sens, je vais perdre 10 minutes juste à trouver l'info. Un chatbot, je lui pose la question et s'il a été bien configuré, il va me répondre rapidement. Je peux poster aussi dans le chat le lien par le Mindmap. Oui, je vais le faire juste après, je vais le retrouver le lien correct et je vais le faire juste après. je vais le faire juste après. Je vais le faire juste après, je vais le faire juste après. vraiment. Je trouve que les organisations, quelles qu'elles soient, en tout cas, toutes celles avec qui j'ai pu travailler, toutes, vraiment sans exception, n'ont jamais mis assez l'effort sur la formation. La formation où ? Parce que normalement, j'ai une discussion avec une personne qui m'a un peu ouvert l'esprit sur ça. la formation, ça ne résout pas tout. Et parfois, ils n'ont pas mis l'effort non plus sur les champions, la communauté, les relais, ceux qui vont diffuser la bonne parole. Ce qui fait que ton utilisateur ou ton utilisatrice, elle ne sait pas le faire. Et soyons réalistes, l'interface actuelle de Teams n'est pas assez infutile. Vraiment, il faut le dire. Je suis dedans au quotidien et moi, le premier, des fois, je n'arrive pas à retrouver quelque chose. Donc, si moi ou nous, experts, Teams au quotidien dans l'IT, on n'arrive pas à trouver quelque chose, autant te dire que monsieur et madame Michu, ils ne vont pas du tout y arriver. Donc, ils ne sauront pas configurer un onglet. Parfois, les gens ne savent même pas qu'il y a un petit plus que s'ils cliquent dessus ou autre. Donc, si tu leur proposes ça, l'idée pour moi derrière cette solution, elle ne fait rien de plus que ce que tu peux faire manuellement. Elle te le fait de manière plus rapide, mais elle ne fait rien de plus. Mais par contre, ajouter des applications, ajouter des onglets configurés, si tu l'as d'une manière simple sur une page avec des clics et des boutons et des toggles opt-in, opt-out, ça ira beaucoup mieux. C'est plus sur ça que le voie l'utiliser. Et est-ce que ça ne pourrait pas faire un lien avec un autre point de façon de lever sur la mise à l'ordre de cette entête ? Et de récupérer cette information via la personne ? Ça, c'est intéressant. Ça, j'ai pas pensé. Ça, j'ai pas pensé. Mais ça peut être intéressant. Il y a un point que je n'ai jamais creusé depuis que je fais du Power Apps Canvas comme ça. Je sais que ça y est. Tu as la possibilité de collecter les usages qui sont faits à travers une canvas. C'est un backlog. Voilà. C'est un backlog sur tes cols API. C'est vraiment un outil de monitoring. C'est vraiment plus pour détecter si ta canvas elle a des problèmes plutôt que pour détecter le... Mais après, rien ne t'empêche puisque ça, c'est stocké derrière. La request, elle est stockée. Tu as l'enfo. Tu as la date d'un après, il suffit de l'analyser. C'est ce que je disais aussi. La partie, à la fin, il faut analyser ta donnée sinon ça n'a aucune valeur. Et moi, ce que j'adorerais avoir, c'est l'équivalent de Microsoft Clarity qui est en fait les maps chaudes. Tu sais, sur un site web, des fois, tu as des outils qui permettent de montrer les maps chaudes là où il y a les clics morts et j'aimerais avoir ça. C'est parce que ça, pour moi, ça me permettrait, moi qui ne suis pas du tout designer, qui fait des applications, tu vois, je mets des emojis dans tous les sens pour essayer de rendre le truc joli, mais j'aimerais voir un peu où cliquer mes utilisateurs. Et Microsoft Clarity, malheureusement, je n'arrive pas à le brancher dessus, c'est plutôt fait pour des sites web ou des sites SharePoint, mais ça, ça serait génial d'avoir ça. Ça nous permettrait de voir toutes les sessions, les clics et de voir les maps chaudes de ton application et surtout les maps froides et les corrigés. Si tu vois que tu as un bouton et les gens, ils cliquent tous à côté, à droite, c'est qu'il y a un problème. Je vais passer les infos dans le chat dans 5-10 minutes pour ceux qui sont encore dedans. Merci à ceux qui étaient à distance et merci à ceux qui sont là. et puis à bientôt. Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour participer à cette session. Tout d'abord, un grand merci à nos sponsors de cet événement et plus particulièrement tous les organisateurs qui sont nombreux et qui ont beaucoup travaillé pour rendre cet événement un succès. Vous avez ici les différents liens pour les communautés Microsoft donc je vous invite à les suivre pour avoir les nouveautés et les détails sur les prochains environnements enfin, pardon, les prochains événements qui vont arriver. Ok, alors, dans la session d'aujourd'hui, je vous propose une démonstration d'un réel cas métier autour des Power Apps Portal. Je vais le présenter avec une guest aujourd'hui. Donc, je vais commencer par me présenter moi-même et ensuite, je te passe l'avance à Bruna. Je suis Amira Beljileli, je suis Power Platform Technical Architect chez Avanade. Donc, je travaille principalement sur toutes les problématiques techniques autour du Dynamics 365 Customer Engagement, les Power Apps et d'une manière plus générale la Power Platform. J'ai invité à cette session une personne du domaine médical qui va nous expliquer une problématique qu'elle rencontre actuellement et qu'on va essayer de résoudre directement avec une démonstration autour des Power Apps Portal. Je te laisse te présenter, Sabina. Ok, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup Amira de m'avoir invitée à cet événement. Alors, comme vous l'aurez compris, moi, mes compétences sont très limitées dans le domaine de l'informatique. Mes compétences limitent à allumer et éteindre un ordinateur. Donc, toute la partie technique, c'est Amira qui va la gérer. Je vais quand même me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sabrina, je suis pharmacien industriel et je travaille pour le compte d'un laboratoire pharmaceutique. Donc, très rapidement, mon job consiste à faire le lien entre le laboratoire pour lequel je travaille et les professionnels de santé. Les professionnels de santé, c'est principalement des médecins hospitaliers, des pharmaciens hospitaliers, mais il y a aussi d'autres métiers concernés, donc les diététiciens, les infirmiers. Et aujourd'hui, comme Amira vous l'a expliqué, je serais ravie de vous parler d'une problématique que Amira m'a récemment aidée à résoudre. Amira, tu peux passer à la salle suivante ? Oui. Alors, je vais juste présenter très rapidement l'agenda et après, je te passe la main. Donc, dans cette session, nous allons commencer par la présentation du contexte et c'est Sabrina qui fera cette présentation, donc c'est une problématique métier. Ensuite, je vous présenterai les différentes composantes autour de la Power Platform. On fera un mapping entre son besoin et les différentes composantes dans la Power Platform qui vont répondre à cette problématique avec une petite démonstration sur les Power Apps portals et enfin, je vous présenterai également une solution Microsoft qui pourrait également répondre à la problématique présentée d'une manière particulière. On verra à la fin. Du coup, je te passe la main, Sabrina, pour commencer le contexte. Ok, merci. Bon, en fait, c'est une slide rapide pour vous donner un peu de contexte. Je travaille dans les maladies dans l'industrie pharmaceutique, mais spécifiquement dans les maladies rares avec des situations assez délicates et complexes. Et comme vous devez le savoir, le domaine de la santé est un domaine très cadré avec une réglementation qui se durcit de plus en plus, notamment en ce qui concerne les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est très bien, mais ça rajoute de la complexité à notre environnement. et donc, en fait, mon rôle consiste à informer les leaders d'opinion de l'actualité scientifique concernant des produits ou des pathologies bien précises. Les professionnels de santé peuvent également me solliciter quand ils ont besoin de renseignements concernant l'utilisation d'une molécule, un effet indésirable, un nouveau protocole, des études cliniques ou encore pour aborder l'environnement. Ce que j'entends par l'environnement, c'est le diagnostic et la prise en charge d'une pathologie, par exemple. Et enfin, j'ai aussi un rôle d'information envers les équipes en interne. Donc, moi, je travaille dans le département médical et donc, j'ai un rôle d'information envers les équipes marketing, vente, etc. Donc, c'est vraiment… En fait, au final, il y a une multitude d'interlocuteurs en interne et en externe. Et donc, en fait, concrètement, tous les jours, je prends ma sacoche et je vais rencontrer les médecins dans les centres hospitaliers. Et vu que je travaille sur une maladie rare, la cible est très large. Donc, je vais couvrir la moitié de la France avec plusieurs interlocuteurs en interne et en externe. Et en fait, tout ça implique d'avoir une organisation optimale pour délivrer la bonne information aux bons interlocuteurs et au bon moment. Et comme vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, ces deux dernières années ont été chamboulées par un petit virus qui nous a obligés à nous adapter et à repenser notre manière de travailler de manière assez urgente. Parce qu'en fait, quand le monde entier était complètement à l'arrêt, les médecins continuaient à avoir des patients à traiter. Et au final, en fait, on s'est retrouvés avec des médecins qui n'étaient pas du tout habitués à utiliser des outils digitaux. C'est des médecins qu'on rencontrait en face-face. Et d'un seul coup, il a fallu trouver une solution pour continuer à rencontrer ces médecins. Et en fait, la solution qu'on avait trouvée, c'était les rendez-vous en distanciel via des plateformes digitales, un peu comme Teams. Il y a eu une petite période d'adaptation puisqu'il a fallu expliquer à ces médecins ce que c'était Teams, ce que c'était Internet parfois. J'exagère, mais en fait, il y a eu une conduite, il y a eu une... En fait, on a dû aider ces médecins à s'adapter aux outils digitaux. Donc, les meetings en digital, ça a été très bien. Ça nous a permis de débloquer la situation assez rapidement. Au final, je me dis que l'avantage de la pandémie, c'est que ce mode de fonctionnement se pérennise finalement. Et c'est très bien puisque ça nous permet de gagner en efficacité, surtout quand on travaille dans les maladies rares comme c'est le cas pour moi où il faut gérer la moitié de la France. Donc, ça a été très bien. C'est une solution assez facile à mettre en place finalement et très rapidement adoptée. En revanche, c'est une solution qui a généré beaucoup de problématiques d'organisation. Donc, avec des professionnels de santé qui sont de moins en moins disponibles et avec une situation sanitaire qui se dégrade de plus en plus, nous avons le souci d'être plus efficace et donc, ça m'a amenée à revoir mon organisation puisque ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc, l'agenda papier, c'était très bien à l'époque des déplacements physiques à 100%, mais ça a rapidement beaucoup de limites. J'ai tenté l'agenda Outlook, mais en termes de synchronisation et d'interaction avec les médecins qui sont externes à ma structure, à mon laboratoire, c'est très compliqué. Il me fallait donc un outil qui me permettait d'optimiser ce nouveau canal de communication en permettant aux professionnels de santé d'accéder directement à mon agenda et de réserver un créneau en temps réel en prenant en compte toute la cible que j'ai. et c'est Amira qui m'a aidée et qui m'a trouvé une solution très pertinente et assez facile d'utilisation. Donc, je la laisse vous en parler. Merci, merci Sabrina pour la présentation du contexte qui est quand même une présentation très métier. Donc, passons maintenant à la solution qu'on peut prendre pour répondre à la problématique des médecins et les laboratoires en n'utilisant principalement que des composants de l'apport plateforme. Commençons d'abord par faire le lien entre le besoin à exprimer et le composant à utiliser dans l'apport plateforme. Donc, premièrement, Sabrina a exprimé un problème, un besoin d'avoir un meilleur canal de communication avec les professionnels de santé parce qu'ils sont très occupés maintenant, elles n'arrivent pas forcément à les joindre et d'un autre côté, même eux, ils ont besoin parfois d'aide pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de détails sur un produit ou une maladie etc. Donc, ce besoin peut être complètement couvert par les Power Apps portals et les articles de base de connaissances qui peuvent être publiés dedans, bien évidemment en respectant toutes les contraintes de sécurité et les droits de publication des informations parce qu'aujourd'hui, les laboratoires ont parfois certains articles qui doivent être publiés que pour certaines populations ou pour certains médecins, etc. Pardon, désolé. Le deuxième point exprimé, c'était l'organisation de l'agenda et la possibilité d'ouvrir une partie de l'agenda aux professionnels de santé pour qu'ils puissent eux-mêmes réserver un créneau avec les spécialistes et avoir la possibilité de les contacter directement parce que je pense que Sabrina m'avait parlé aussi d'une problématique que les adresses e-mail des professionnels de santé, donc des médecins, sont maintenant bloqués donc on ne peut plus les solliciter, etc. Donc ça, ça offre la possibilité pour que le médecin puisse contacter directement le laboratoire aussi et prendre un rendez-vous directement en visualisant son agenda et ses disponibilités. Donc pour ce point-là, on va le voir dans cette présentation en utilisant le Power Apps Portal Self-Scheduling Experience donc on va offrir cette possibilité de prendre des rendez-vous directement depuis le portail web et bien sûr en utilisant le Danex 365 Fit Service qui va permettre de gérer toute la couche de planification et d'organisation des rendez-vous selon les compétences des personnes qu'on a. Et enfin, la possibilité d'automatiser certains process comme l'envoi des notifications, des rappels deux jours avant le rendez-vous, un rappel peut-être d'un jour avant le rendez-vous pour que le médecin et même le professionnel au niveau du laboratoire puissent s'organiser et préparer le rendez-vous. Afin de remplacer l'agenda papier et toutes les tâches récurrentes et manuelles pour relancer le médecin, pour lui envoyer un rappel, pour pouvoir juste prendre un rendez-vous avec lui, nous allons utiliser plusieurs composants de la Power Platform. Donc, dans ma session d'aujourd'hui, dans ma démonstration, je vais faire vraiment le focus sur les Power Apps portals, mais d'une manière globale autour des Power Platform pour préparer ma démonstration, j'ai utilisé le Dynamics 365 Customer Engagement, les Power Apps, donc les deux types, donc je n'ai pas utilisé des Canvas Applications, mais j'ai utilisé des portals et des modèles Driven Apps, le Dataverse, bien évidemment, et les Power Automate pour l'automatisation de notifications et de certains process. Pour regrouper mes composants d'une manière un peu plus détaillée, le Dataverse et le module Dynamics 365 Feed Service et les Power Apps seront utilisés premièrement pour avoir une base unique et sécurisée pour stocker les données d'une manière très structurée et les manipuler d'une manière très simple. On a de nombreux connecteurs pour manipuler les données, pour injecter les données, pour connecter deux systèmes entre eux, donc c'était principalement pour bénéficier de cette flexibilité. Également, pour donner la possibilité au laboratoire de rédiger des articles de base de connaissances pour enrichir les informations exposées aux médecins, pour pouvoir les publier et les modifier à tout moment d'une manière très facile via la Model Driven App et les exposer directement au niveau d'un portail web qu'on sait les sécuriser. il n'y a que des médecins ou certains profils qui ont accès à cette information qui peuvent les visualiser et même nous donner parfois leur feedback par exemple depuis le portail. Et enfin, pour avoir aussi une vision globale sur la planification, donc ça, c'est le module que vous le savez tous, c'est le module free service pour s'occuper de toute la partie planification et réservation des ressources. Nos ressources aujourd'hui sont des professionnels, sont des experts qui travaillent dans les laboratoires. le Power Apps Portal pour résumer sera utilisé comme une application frontale pour nos professionnels de santé, donc nos médecins d'une autre manière qui vont avoir accès à une information supplémentaire via les articles plus pouvoir réserver automatiquement depuis le portail des créneaux avec eux. Et enfin, le Power Automate, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est pour les notifications et les rappels. Maintenant, je vais juste vous parler très rapidement des Power Apps Portal qui sont un peu le cœur de notre présentation d'aujourd'hui. Il s'agit d'un portail web nativement intégré à la Power Platform et donc utilise le Dataverse. Toutes les données seront stockées dans le Dataverse. C'est un site web qui est sécurisé avec plusieurs méthodes d'authentification. Donc, on peut utiliser une authentification avec un Azure AD, avec un Azure AD B2C, avec un provider externe. Plusieurs possibilités, nous avons plusieurs possibilités pour tout l'aspect authentification et même pour la protection des données. On a des moyens pour protéger la donnée elle-même ou l'accès à des pages particulières. Et enfin, je précise juste que la gestion des multilangues aussi est supportée par le portail d'une manière native. Donc, si vous avez besoin de développer un portail avec l'anglais et le français, vous allez juste faire un portail en anglais et la traduction et quelqu'un métier ou quelqu'un business s'occupera de la traduction du portail. Vous n'avez pas forcément à développer deux portails différents ou un mécanisme complexe pour gérer tout ce qui est traduction. Plusieurs templates existent dans les Power Apps portals. Donc, je vous invite à bien regarder les fonctionnalités de chaque template avant de choisir le template à installer parce que nous avons le Customer Self Service, le Portal Partner, le Portal… Enfin, on a plusieurs. Le Portal qui est complètement vide, le Dataverse vide et le Feed Service Portal. Donc, je vous invite à bien regarder parce que ça permet vraiment de faciliter l'implémentation. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai pris ici le Portal… J'ai pris deux templates de Portal. Donc, j'ai deux instances de portails. La première, c'est Customer Self Service. c'était surtout pour bénéficier de la base de connaissances et la possibilité de créer des tickets et communiquer avec les professionnels au niveau des laboratoires d'une manière très facile. Donc, je n'ai pas forcément implémenté ou développé pour avoir ma knowledge-based articles qui s'affiche avec les différents articles ou la possibilité de créer des cases. J'ai juste configuré mon article et j'ai mis mon texte, donc le contenu de mon article dedans. Et le deuxième portail, c'est le Feed Service Portail qui est apparu récemment, qui est connecté directement au Feed Service et qui permet de bénéficier d'une expérience self-scaduling. Donc, moi, je suis connectée sur le portail et je peux booker directement un créneau depuis le portail web. Ils sont passés par la Moodle Driven App ou appelés le laboratoire par téléphone, par exemple. On va passer maintenant à la démonstration et juste avant la démo, je vais vous présenter le use case qu'on va voir ensemble. Donc, on a un médecin, alors, je n'ai pas pris forcément l'exemple d'une maladie rare comme ça, vous m'avez expliqué, j'ai pris un exemple très, très simple qui est où se convient aujourd'hui. Donc, on a un médecin qui cherche à avoir plus d'informations sur un vaccin COVID qui sera publié par un laboratoire prochainement. Donc, il se connecte sur ce portail un peu privé pour communiquer avec le laboratoire pour avoir et regarder les informations. Donc, la première chose, c'est de regarder un peu les articles publiés récemment pour récupérer l'information. Il accède à l'article de base de connaissances et il regarde les détails, mais malheureusement, il ne trouve pas forcément une réponse à sa question et il souhaiterait avoir un rendez-vous physique avec des experts de ce laboratoire pour discuter et avoir plus de détails. Et il passe dans ce cas-là du coup à la page scheduling au niveau du portail et sélectionne le service qu'il aimerait avoir, donc le type de produit qui souhaite, enfin, le type de produit où il a des questions avec le laboratoire et il confirme son créneau et il reçoit automatiquement une notification par e-mail. Bien évidemment, une fois réservé, le professionnel au niveau du laboratoire reçoit la notification pour visualiser le rendez-vous et il prépare le rendez-vous en prenant des notes et même le jour J, il pourra utiliser exactement la même information, donc le même rendez-vous, donc la même donnée rendez-vous au niveau du Power Platform, au niveau du Model Driven App pour prendre des notes et mettre plus de détails. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui en live, c'est principalement les trois premières steps, donc notre interlocuteur qui accède via le portail pour visualiser comment ça va se passer. Je vais passer à la démonstration. vous voyez maintenant mon écran avec le site web. Donc, en tant que médecin, je suis connectée sur le site pharma ou laboratoire. Quand j'arrive, j'ai une page donc j'ai une page d'accueil qui affiche les bases des articles de connaissances, il y a un forum pour pouvoir échanger avec les autres médecins et parfois, il y a même les laboratoires qui répondent, qui peuvent répondre, pourquoi pas. J'ai un accès au support quand j'ai une question urgente, donc j'ai commandé des boîtes de médicaments pour l'hôpital et je ne les ai pas encore reçues, donc je crée un ticket support urgent pour voir l'état d'avancement et j'ai aussi accès au self-scheduling pour pouvoir réserver un créneau avec un professionnel et avoir accès directement à l'information très rapidement. Donc, notre médecin, il accède ici, il peut effectuer une recherche au niveau du portail. D'ailleurs, pour l'aspect recherche, il y a une nouveauté qui va arriver bientôt, c'est la Relevant Search qui sera disponible au niveau du portail, ce qui va vraiment changer l'expérience de recherche parce que ça va permettre d'effectuer une recherche au niveau de plusieurs tables, plusieurs colonnes au même temps et donc le résultat de recherche sera encore plus pertinent. Donc, notre médecin accède, par exemple ici, au dernier article publié, il regarde les informations, bien évidemment avec le portail classique, on peut rajouter des pavés à gauche pour pouvoir voter et dire est-ce que l'article est intéressant ou pas et comme ça, au niveau du laboratoire, ils peuvent améliorer et mettre plus de détails peut-être par rapport à un article ou améliorer la qualité des informations communiquées sur leur site. Ce qui change par rapport à un site comme ce que je vous présente aujourd'hui et le site classique d'un laboratoire, c'est surtout la restriction des informations parce qu'ici, je peux dire que moi, Amira, je suis connectée en tant que médecin dans un hôpital de Paris et le laboratoire peut par exemple restreindre les articles affichés pour moi et pas pour mes autres collègues parce qu'on est un peu comme dans la Power Platform quand on est dans un programme preview par exemple. Donc, ils peuvent définir des profils de sécurité donc des web roles spécifiques à chaque contact qui est un utilisateur au niveau du portal. Donc, maintenant, on va passer à l'expérience self-scheduling donc pour pouvoir réserver un créneau donc en arrivant ici, vu que mon compte est déjà configuré avec ce laboratoire, je vois directement que je suis, j'ai mon adresse qui s'affiche directement, je travaille à l'hôpital suisse de Paris par exemple et donc je sais que si jamais je réserve, j'ai la possibilité de choisir un rendez-vous par rapport à la COVID en remote ou directement in office et donc à mon bureau ou directement à l'hôpital et c'est le professionnel au niveau du laboratoire qui va se déplacer chez moi pour en parler. Ici, je vais sélectionner COVID-19 in office donc ce sera un rendez-vous en présentiel et après, maintenant, je vois les différentes dates disponibles sur le mois de novembre et le mois de décembre. Bien sûr, tous les créneaux affichés ici prennent en compte les disponibilités des ressources au niveau du laboratoire donc il n'y a pas que Sabrina qui va se déplacer pour aller informer ce médecin. Nous avons plusieurs personnes dans le laboratoire qui travaillent sur le sujet et donc on a configuré les différentes skills de chaque personne au niveau du laboratoire pour ne pas voir si elle, elle est visible pour parler de la COVID-19, du nouveau vaccin COVID-19 ou pas. Donc ici, par exemple, notre médecin va choisir le premier rendez-vous disponible qui est le 28 novembre où il travaille un peu tard et ici, il va laisser une note « Je souhaiterais avoir le nouveau vaccin ». Une fois confirmé ici, derrière, ce qui va se passer au niveau du Dataverse, donc au niveau du module Feed Service, on a directement un booking qui va se créer et qui sera planifié directement. Donc on aura le BookerBerry Service Booking qui est créé automatiquement pour dire « Ok, monsieur, la ressource qu'on a réservée, vous avez un rendez-vous le 28 novembre à 11h » et le rendez-vous normalement va durer deux heures de temps parce que c'est ce qu'on a configuré dans Feed Service et voici le lieu du rendez-vous. Bien évidemment, avec le Power Automate et ses natives, avec le portail Self-Scheduling, des notifications seront renvoyées à la confirmation avec des rappels et on peut préciser aussi, on peut paramétrer le nombre de jours avant le rappel, etc. Donc c'était ça par rapport à l'expérience Portal. Je vais juste remettre très rapidement le Schedule Board Board aussi. Donc la vision que le professionnel de santé, on a le portail web qui était destiné aux médecins et la vision que les professionnels au niveau de laboratoire auront, c'est le Schedule Board ici qui sera configuré et la personne qui travaille, elle aura accès à son agenda et aussi au rendez-vous de son collègue directement ici depuis le Feed Service Schedule Board. Je vais repasser à la présentation pour la dernière information. Donc, on a vu un petit use case que Sabrina nous a présenté. les principales problématiques c'était la partie communication et la partie réservation et organisation des agendas. Quand j'étais en train de préparer cette présentation où j'ai regardé un peu ce qui existe comme solution et ce que Microsoft propose par rapport à ce sujet-là parce que la première chose, c'est que je pensais directement à tout ce qui est portail avec la launch base article et la possibilité d'envoyer des cases. donc comment j'améliore la communication entre les deux et plus la réservation avec les Power Apps Portals et le Feed Service. Et en regardant ce sujet-là, je suis tombée sur une partie de Microsoft Vaccination Management qui est une solution proposée par Microsoft et qui permet pratiquement de faire, je ne vais pas dire la même chose parce qu'ici, c'est vraiment destiné à la réservation et la prise de rendez-vous pour faire le vaccin COVID directement. donc c'est une solution qui se base sur exactement ce que je viens de vous présenter, le portal Scheduling Feed Service et qui permet par exemple à un laboratoire de prendre directement la solution, de la configurer et de préciser les créneaux disponibles pour la vaccination et donc un utilisateur final comme nous par exemple, si je veux faire le vaccin, je me connecte sur le portail, je check si je suis éligible ou pas donc je réponds à des questions et à la fin, si je suis éligible, j'ai la liste des rendez-vous qui va s'afficher, je prends mon rendez-vous et je vais directement au laboratoire pour mon check-in et pour faire mon vaccin. Donc ça, c'est la solution, c'est ce que je vous ai mis à la fin, la solution de Microsoft qui pourrait également répondre à la problématique de Sabrina. Ce n'est pas exactement la même chose mais ça reste quand même un peu similaire. Merci beaucoup pour votre attention et on va passer maintenant aux questions. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. C'est parfait, ça veut dire que c'était très clair. C'était très clair. Moi, j'ai quand même quelques questions. Je trouve ça hyper intéressant ce que vous avez montré. Est-ce que c'est possible de récupérer le module self-scheduling et l'intégrer dans un portail on va dire blanc Dataverse ou alors on est obligé de passer par le module feed service ? Alors en fait, derrière le portail scheduling, il est vraiment rattaché au feed service donc si vous n'avez pas feed service, vous n'aurez pas la possibilité d'activer le portal self-scheduling. Ok. Par contre, la problématique que j'ai rencontrée moi et d'ailleurs j'ai remonté ce point-là côté Microsoft, c'est qu'aujourd'hui on a des clients qui ont déjà le partenaire, le portal partenaire où on peut installer les extensions feed service et maintenant s'ils souhaitent rajouter par exemple le portal self-scheduling, ça sera dans un portal à part. sauf, j'ai essayé un peu de prendre les pages, de les intégrer dans l'autre, je n'ai pas réussi, peut-être il faut un peu insister et voir comment prendre tout le portail et mettre toutes les webpages, les webtemplates dans le premier portail mais là, pour ma démonstration, j'ai fait une redirection donc en cliquant sur le self-scheduling, j'ai fait une redirection vers mon deuxième portail mais derrière, j'ai deux instances de portail mais le feed service était obligatoire pour le self-scheduling. Et du coup, ça ne pose pas de problème en termes d'authentification, de réauthentification ? Alors, j'ai utilisé la même méthode d'authentification donc vu que c'est la même session de navigateur et j'étais déjà connectée, ça n'a pas forcément remarqué. Je pense que nous, les techniques, on a peut-être remarqué l'IA qui a changé mais je pense que Sabrina n'a pas forcément remarqué donc si on utilise la même méthode d'authentification, c'est OK mais par contre, si ce n'est pas la même méthode d'authentification, là, ça pose problème. Surtout, je ne sais pas trop aussi comment ça marche au niveau du licensing vu que j'aurais deux portails et deux connexions, je ne sais pas s'il y a des optimisations à faire par rapport à ça. OK. Merci beaucoup. Tu as une autre question dans le chat ? Bonjour, quels sont les principaux critères qui justifient le coût plus élevé d'un port portail pour un SharePoint portal ? Je ne connais pas très bien des portails SharePoint mais par rapport aux portails Power Apps, c'est qu'on ne s'occupe pas forcément de toute la partie créer ma database, je vais préparer mes requêtes, etc. Tout est déjà stocké dans la base de données Dataverse donc j'ai juste à définir qu'est-ce que je veux, afficher comme page et aussi les règles de sécurité donc je pense qu'on va beaucoup plus vite quand on fait un portal où on a déjà les données qui sont là, les données sont déjà structurées donc j'ai juste à les afficher et peut-être les manipuler, autoriser des créations et de modifications. Je ne sais pas si pour le portail SharePoint il est destiné à des externes parce que le Power Apps portal est destiné à complètement des externes donc ça peut être même un client final carrément qui n'appartient pas du tout à mon organisation et par rapport au SharePoint portal je ne sais pas si on a la possibilité de l'ouvrir à l'extérieur directement et activer une autre méthode d'authentification vers l'extérieur qu'on va complètement. Je me permets de compléter du coup ce que tu dis puisque je connais plus la partie SharePoint aujourd'hui on n'est pas capable de faire un site public sur SharePoint alors que le portal il permet d'avoir des utilisateurs pas authentifiés par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Azure AD pour consommer votre portal. Vous avez besoin d'être un contact dans Dataverse pour venir vous authentifier sur le portal ce qui n'est pas possible avec du SharePoint. SharePoint le portal public il a été déprécié il y a quasiment 7 ans je crois donc on n'est pas du tout sur les mêmes usages ce serait impossible de refaire ce que vous avez fait là avec Power Apps Portal avec un portail SharePoint par exemple. Ok merci. Je pense qu'on a une question quels sont les problèmes de licensing qu'ils pourraient avoir pour le portail en termes de user au volume de données ? Alors en fait le licensing portail on a deux points à prendre en compte. Donc le premier point c'est les pages of use et on a je pense un million pages of use par mois et pourquoi cette contrainte ? Parce qu'on peut avoir enfin c'est pas une contrainte mais c'est un type de licensing parce qu'on peut avoir des utilisateurs anonymes qui ne se connectent pas forcément et donc on compte le nombre de pages dès qu'une page est lodée c'est compté comme un page load et on peut aller jusqu'à un million par mois sinon on achète des extra des additional pages of use et le deuxième point c'est la deuxième partie du licensing c'est le nombre de connexions des utilisateurs et c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce que ton utilisateur il se connecte et c'est considéré comme une connexion et vous avez le droit je pense de base à un nombre limité de connexions par jour par 24 heures donc moi Amira si je me connecte le matin et le soir donc toujours dans l'intervalle de 24 heures c'est compté comme une connexion mais par contre si une autre personne se connecte ça sera une deuxième connexion et on est limité à 100 logins par mois je pense mais après on peut toujours acheter des paquets additionnels pour augmenter le nombre de logins disponibles d'ailleurs dans le sujet du licensing je pense que vous avez tous remarqué que dans le admin power platform on a maintenant toute la partie licensing qui s'affiche où on peut assigner des logins à un environnement donc je vous invite à le faire si vous utilisez le portail parce que ça peut impacter les performances de votre portail parce que ça conditionne un peu les ressources que Microsoft met à disposition pour améliorer les performances de votre portail si je dis que mon portail j'ai 5000 logins par jour par mois Microsoft mettra plus de ressources pour gérer les performances du coup j'ai mis le Power Apps price ah non désolé il y a une partie tout en bas où il y a les Power Apps portals donc la partie add-on bonjour à partir de quoi il faut se dire que le portail ne fera plus l'affaire et donc passer sur un site custom je pense que ça dépend vraiment du besoin enfin ça dépend du besoin c'est de cas d'utilisation est-ce que le client me demande des process et des traitements très compliqués et qu'il n'a pas de Dataverse mais il vaut que même un portail dans ce cas-là oui c'est un site custom si tu n'as pas du tout la Power Platform s'il n'y a pas de Dataverse s'il n'y a absolument rien mais par contre si le client veut juste un site web pour ouvrir la possibilité de créer des ticketing dans ce cas-là il peut facilement on peut facilement utiliser le Customer Self Service donc il faut juste le configurer retirer le menu qu'on ne veut pas utiliser et ce sera beaucoup plus facile à développer ça vaut beaucoup moins cher à faire le Power Apps portal qu'un site custom dans ce contexte par exemple combien de temps pour développer la solution alors ça enfin pareil développer la solution ça dépend des cas qu'on veut enfin ça dépend des process qu'on veut implémenter mais là par exemple pour ma démonstration j'ai juste fait des configurations je pense que ça m'a pris 4 heures de temps alors comme vous avez pu le voir j'ai juste changé un peu le nom du login j'ai retiré Contoso j'ai mis Pharma mais ça m'a pris juste 4 heures de temps pour installer mon instance configurer un peu le feed service très rapidement pour mettre une ressource disponible et faire la petite redirection pour le self-scheduling et faire la réservation donc ce que je vous ai présenté c'est vraiment un site un portal standard où je n'ai pas forcément développé ou modifié beaucoup de choses je pense que s'il y a un problème au niveau du portail par rapport à une inaccessibilité il faut regarder déjà le admin center pour visualiser un peu ce qui se passe et sinon il faut créer un ticket Microsoft je pense que ça fait quand même 5 ans que je travaille sur des portails même avant quand c'était des IDX portals je n'ai pas eu forcément des cas où le site était inaccessible et mon client ne pouvait pas forcément l'utiliser mais enfin il faut toujours créer un ticket Microsoft si c'est le cas et si vous êtes complètement bloqué ah oui c'est vrai pour les portails et les environnements c'était une bonne nouvelle construire un portal pour l'information additionnelle à SharePoint sur l'aspect plus de l'aïrante sans parler du fonctionnement technique une formation additionnelle à SharePoint alors peut-être je ne comprends pas très très bien la question mais moi personnellement je ne connais pas du tout le SharePoint et comment on le développe et je travaille sur des projets des projets portals chez Havanade et je n'ai jamais eu besoin d'utiliser un peu des compétences SharePoint pour ça parce qu'en fait pour configurer le portail et mettre un peu les pages comment je veux mettre mes tableaux etc on a le Power Apps le Power Apps Portal Studio il permet de faire toute la partie configuration content management et l'organisation de mes pages donc je ne pense pas enfin moi je n'ai pas forcément besoin des connaissances SharePoint parce qu'il n'y a aucune intégration avec le SharePoint si vous voulez vous-même faire l'intégration entre le portal et le SharePoint c'est une technique complètement différente je pense oui pour moi c'est complètement différent du SharePoint je n'ai aucun lien techniquement avec le Power Apps Portal sauf si je veux faire l'intégration avec SharePoint juste pour afficher mes données mais sinon je peux faire du portal sans complètement connaître le SharePoint en termes de ce sont les pages de KB d'articles etc c'est quoi du coup l'expérience parce que du coup ce sont les personnes les utilisateurs type Sabrina qui doivent remplir ces KB est-ce qu'on est sur une expérience enfin voilà quelle type d'expérience est-ce qu'ils vont dans la Model Driven du portal management pour gérer leur contenu ou est-ce qu'ils ont une expérience un peu plus sympa peut-être à la WordPress ou justement à la SharePoint en termes d'autoring de contenu en fait ils ont accès directement via le feed service ou même l'app 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 customer service les deux donnent nativement accès à l'article à la language-based articles ici et en fait on a le rich text on peut directement modifier enfin c'est une expérience sympa pour mettre ça c'est ici c'est là où ils vont faire ils vont mettre leur ils vont mettre plus de détails pour leur KB ou rediger leur KB ici d'accord donc c'est vraiment orienté KB après on peut-être intégrer je ne sais pas des images ou des choses comme ça à NBD et puis des petits modules de notation dont tu as parlé sur le côté tout à l'heure exactement pour les notations ça sera plutôt dans la portal dans la portal app je la vois et là la portal app management ici et en fait on a toute la partie ads où on peut faire des sondages par rapport à chaque page et par défaut on a les sondages sur quand on crée un portail un portail customer service on a par défaut la partie où on peut donner notre avis sur des tickets support je pense je vais tenter de build for hands c'est vraiment les menus que je n'ai pas du tout checké pour cette démo et je pense qu'on a un pane qui s'affiche à droite ou à gauche pour donner notre avis je ne me souviens plus de la page exact mais oui ça se configure ça c'est pour faire des subscribe ouais mais oui c'est possible je confirme ok oui la KB alors pour faire du portail non on n'a pas forcément besoin des 365 on peut le faire avec uniquement le Dataverse mais par contre pour la KB que je vous ai montré oui c'est la Knowledge Based Article qui est dans le module Customer Service du Dynamics 365 ok je vous en prie je pense qu'on a plus de questions merci beaucoup pour votre préparation pour votre attention et surtout les questions on a quand même une deuxième question possibilité de faire des apps pour smartphone avec la solution de portal ou alors c'est juste accessible via browser à date oui c'est accessible uniquement via browser mais enfin si on a besoin de faire des apps du coup on parle plutôt des Canvas Applications je pense dans ce cas là mais ouais on a la possibilité de mettre c'est uniquement via browser aujourd'hui c'est des portails responsifs à la base et on peut peut-être créer des raccourcis pour faciliter l'accès peut-être à ce portail oui Canvas c'est uniquement principalement l'internet avec le coût de licence etc c'est pas forcément destiné à des end-user oui mais peut-être la réponse facilite l'accès via un raccourci merci beaucoup à toutes les deux c'était hyper clair hyper intéressant ça faisait je voulais vraiment le voir en action ce nouveau self-skizeling self-service c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait donc merci à vous de nous avoir présenté ça merci à vous pour votre temps aussi et bonne journée bonne continuation avec les autres sessions merci beaucoup et bien bonjour à tous j'ai juste caché ça voilà et bienvenue dans cet événement de la Power Platform French Limit tout d'abord on souhaite remercier les communautés qui ont permis de mettre en place cet événement donc BizApps AMS et le club Power BI et on remercie aussi tous les sponsors qui participent à l'événement que vous pouvez voir dans cette slide et bien sûr n'hésitez pas à suivre les communautés pour en savoir plus sur les technologies de la Power Platform on vous a mis les adresses dans cette slide donc nous ce qu'on va vous présenter aujourd'hui c'est les bonnes pratiques du développement Power Apps on a déjà présenté cette session au début d'année mais on l'a un peu amélioré on va vous présenter de nouvelles choses en ce qui me concerne donc je me présente je m'appelle Franck Catineau je suis expert sur la Power Platform sur SharePoint et Microsoft 365 et je fais partie de la communauté AMS et je travaille pour la société Avalon voilà je vais laisser la parole à Baptiste pour se présenter on va présenter rapidement donc Baptiste Muno de la même manière que Franck je travaille chez Avalon et je suis globalement consultant autour des mêmes technologies donc Power Platform SharePoint et plus globalement autour de tout tout ce qui va être Microsoft 365 j'ai plutôt un background de SharePoint mais voilà la Power Platform c'est quelque chose qui est très pratique et des usages qui se développent de plus en plus et ça a bonne maturité donc je m'y intéresse donc pour faire de manière succincte les objectifs de la session donc les bonnes pratiques du développement Power Apps ça va vous permettre de gagner en efficacité améliorer globalement les performances de votre application on va chercher aussi à vous montrer comment on peut en délire à harmoniser vos interfaces et on a un dernier chapitre qui est assez assez court mais c'est comment on peut évaluer une application savoir si elle est maintenable est-ce qu'elle respecte globalement certaines bonnes pratiques ou pas donc ça c'est un chapitre d'ouverture pour vous présenter parce que je trouve ça intéressant donc ça c'est en toute fin donc juste pour ceux qui ne seraient pas familiers là c'est une vue du Power Apps Studio c'est juste pour mettre quelques un peu de lexique on a une application une application elle va être splittée en plusieurs écrans chaque écran va regrouper des contrôles ces contrôles là ils ont différentes propriétés ces propriétés ces propriétés là on peut mettre des formules pour les ou des fonctions pour voilà pour faire du calcul ça c'est juste un tout petit lexique un tout petit rappel je passe assez rapidement dessus donc nous on souhaite aborder la partie des bonnes pratiques sous plusieurs angles donc globalement qu'est-ce que c'est un Power Apps c'est une Canvas Apps c'est une partie UI qui va qu'on peut designer assez facilement et qui va interagir avec des sources de données diverses donc ça peut être Dataverse et au travers des Data Connectors donc ça peut être vers du SharePoint et ou des sources externes donc globalement on va avoir des problématiques autour de gérer les données les sources de données les opérations qu'on va faire via ces interactions on va avoir toute une partie code et logique donc comme je l'ai montré juste dans le temps précédent on a des formules au niveau des contrôles et dans les propriétés donc il va falloir travailler la lisibilité et la nomenclature il va falloir connaître un petit peu les fonctions utiles comment on peut vérifier du coup notre travail et puis on a la partie purement UX donc comment on peut sur nos différents écrans avoir des contrôles qui ont un même look and feel et présenter quelque chose d'assez propre et ça c'est ça c'est important pour après l'adoption de ces applications donc moi j'ai travaillé sur la première partie donc c'est la problématique liée aux données qui peut être un gros goulot d'étranglement au niveau performance comme je l'ai montré un petit peu plus haut Power Apps c'est quoi ça va être des interactions avec des sources de données donc on va créer on va consommer on va manipuler et mettre à jour éventuellement des données qui peuvent venir comme je l'ai dit tout à l'heure de Dataverse ou de SharePoint et donc toutes ces interactions là elles vont forcément générer de la charge juste pour revenir j'expliquerai ça après mais globalement on va chercher à déporter un maximum de cette charge côté source de données et pas côté applicatif donc on va chercher à optimiser ces interactions donc comment on peut les optimiser donc au moment du chargement donc charger uniquement le bon nombre de données le bon sous-ensemble de données au bon moment est-ce que c'est par exemple au démarrage de l'application ou que sur certains écrans et le bon nombre de fois donc interagir je ne sais pas si j'ai 10 enregistrements je n'ai pas envie d'interagir 100 fois avec ou je peux avoir des ensembles ou des sous-ensembles donc ça c'est assez important c'est de charger le bon nombre de données au bon moment et le bon nombre de fois pour limiter le nombre d'interactions et donc la charge quand on parle de chargement des données d'interaction avec les sources on va ce qu'on appelle la délégation comment je peux illustrer ça d'une manière assez visuelle globalement c'est qu'on a notre application sur notre mobile ce qu'on veut faire c'est effectuer le moins possible d'opérations de calcul sur notre application côté mobile donc on veut déléguer toutes les opérations qui sont possibles à la source donc là dans notre exemple je vais vous montrer ce que ça peut être typiquement quand on a cette notion en tête de délégation là où voilà notre source de données ça va être tous les métros les stations de métro dans Paris donc je vais demander depuis mon port-out et c'est stocké dans Charpent de visiter toutes les stations dans le métro du 15ème si j'utilise la délégation je vais expliquer comment on sait si on l'utilise ou pas par la suite si j'utilise correctement la délégation je vais c'est ma source de données donc Charpent qui va prendre ce calcul dans Charpent et va bien me retourner toutes mes stations du 15ème je ne vais pas avoir à gérer cet aspect là de naviguer dans ces stations là ça va être automatique si je ne fais pas attention à cette notion de délégation je fais la même la même requête de manière un tout petit peu différente il va me retourner un sous-ensemble et ça sera à moi de gérer par la suite d'aller chercher plus de résultats et donc de gérer la pagination et les interactions avec Charpent et donc là si je ne fais pas attention à cet aspect là ça amène de la complexité côté applicatif donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette notion de délégation en tête donc comment on sait est-ce que notre source elle supporte cette délégation de notre opération ça va dépendre de la source donc du connecteur donc est-ce que c'est SharePoint est-ce que c'est Dataverse est-ce que c'est Excel est-ce que c'est une base de données SQL de la fonction utilisée donc tout à l'heure on parlait juste avant on parlait des formules qu'on peut mettre dans des contrôles donc typiquement fonction formule c'est la même chose donc est-ce que je vais filtrer des données est-ce que je vais faire une opération de search est-ce que je vais trier est-ce que je vais faire une somme etc etc donc en fonction du mix connecteur plus fonction déjà on va déjà avoir plus du prédicat à utiliser on va savoir si la source de données elle va pouvoir faire le travail pour nous ou pas et on essaye un maximum de voilà de de laisser cette délégation on essaye un maximum d'utiliser la délégation vous avez un petit lien là qui est directement dans le powerpoint mais qu'on pourra remettre sur le chat s'il y a besoin qui documente un petit peu voilà tous ces aspects connecteurs fonctions prédicatisées qui vous permettent de déterminer si vous utilisez ou pas la délégation donc dans les un peu les tips qu'on veut donner aussi c'est de faire attention aux contraintes à mener avec vos choix techniques donc c'est un petit peu pour la suite de la délégation qu'est-ce que en fonction de ce que vous utilisez si il y a quand même dataverse etc ça vous a vous amener certaines contraintes donc il faut faire attention à ce que vous utilisez et puis il y a une grosse phase qui est importante aussi c'est avant de se lancer dans la partie développement de bien découper bien de de bien découper et construire une architecture adaptée en fait pourquoi pourquoi ces deux choses sont importantes ça va vous éviter d'avoir à faire des traitements complexes en cours de développement de votre application et puis voilà éviter les opérations non déglables c'est ce que je disais et d'essayer de simplifier ou d'exploser votre par exemple votre modèle de données ou votre écran un maximum pour vous faciliter la tâche donc il y a un autre aspect que je voulais aborder donc là on a vu la partie entre les interactions de chargement de données avec la source pour déléguer un maximum de choses à la source pour qu'elle nous donne le bon sous-ensemble souhaité il faut interagir avec cette source ou ces sources au bon moment et pour ça il y a plusieurs éléments propriétés dans une application qui permettent de le faire globalement on va en retenir trois on va avoir la partie All Start le Start Screen qui est nouveau et la partie invisible donc juste pour détailler ces différents éléments All Start c'est ce qui va se déclencher à l'ouverture et au lancement de votre Canvas App donc ça va généralement on va s'en servir pour charger les données qui vont être statiques et qu'on va retrouver dans tous nos écrans donc je l'avais dit juste avant une application elle va se diviser en écrans et puis dans ces écrans on a des contrôles donc si on veut avoir des paramètres ou des informations qu'on va retrouver dans tous les écrans généralement on va charger ces informations et les stocker dans la partie All Start petite nouveauté juste par rapport à ce qui se suite aux annonces je crois qu'il y a dans le link il y a des modifications au niveau du Power Apps c'est qu'on ne peut plus effectuer de navigate dans le All Start donc préalablement on pouvait naviguer directement dans le Start vers un écran précis on ne peut plus le faire il y a une nouvelle propriété sur l'application qui est là maintenant c'est le Start Screen et là elle permet en fonction d'un paramètre d'entrée de naviguer sur l'écran dont on souhaite et donc au bon moment donc j'ai dit le All Start si on veut charger des données qui vont être partagées au niveau de toute l'application on va avoir plutôt Unvisible donc là c'est plutôt des scopes ou des portées donc là on a eu la première Unstart portée c'est l'application le Unvisible ça va être plutôt des données spécifiques à l'écran donc le scope c'est de si j'ai besoin de données très particulières mais qui ne sont utilisées qu'à un endroit ou que sur un écran je vais les charger au moment du Unvisible de cet écran donc on charge c'est juste pour expliquer qu'on ne charge pas tout au lancement de notre application comme on ne va pas recharger à chaque fois des données qui sont communes à plusieurs écrans sur chaque écran donc voilà il faut exploser et charger les données au bon moment il y a une petite vidéo aussi pareil explicative sur ces différents éléments donc on a le charger au bon moment en fonction de la portée et on va avoir aussi le bon nombre de fois tout ça de la même manière c'est pour limiter la charge et d'avoir trop ou peu d'interactions donc si on interagit souvent avec une même donnée extraite d'une source ou alors si on a une information qui est présente sur plusieurs écrans on va envisager de stocker ces informations typiquement je ne sais pas j'ai un bouton dans un écran et ça me déclenche une action et puis ça va me charger des informations et ces informations je les réutilise sur d'autres pop-up ou d'autres affichages au moment de déclencher cette récupération d'informations je vais les stocker dans une variable et je ne vais pas réinterroger dans chaque écran qui va exploiter ces informations ou chaque contrôle je ne vais pas réinterroger ma source parce que ça va amener du délai et de l'achat et voilà c'est exactement ce que je dis donc pour envisager si on utilise qu'une information plusieurs fois il faut envisager de la stocker plutôt que d'interagir systématiquement avec la source et puis un troisième aspect sur la partie performance et interaction aussi avec les sources de données si vous avez plusieurs sources de données et que vous savez de collecter les informations il y a une fonction qui s'appelle concurrente qui permet plutôt que de passer d'un temps séquentiel de collecter plusieurs informations plusieurs sources de données vous allez avoir vous pouvez paralyser ces requêtes avec la fonction concurrente et du coup ça vous fait gagner du temps donc là on va passer à une petite démo c'est juste pour illustrer les différents propos que j'ai présentés donc là dans le cadre de cette présentation de cet événement on a on a développé une petite application de démo donc comme je le disais tout à l'heure on va avoir différents on va avoir différents éléments alors je ne sais pas si vous voyez bien la souris mais là on va avoir notre application et puis en dessous on va avoir les différents écrans donc au niveau de notre application on va retrouver les deux propriétés que j'ai présentés on va avoir le start screen qui permet de dispatcher vers le bon écran en fonction d'un paramètre si on a besoin mais le plus important c'était ce start là qui nous permet par exemple de collecter certaines informations de séter aussi des settings au niveau de notre qu'on va retrouver et partager au niveau de toute notre application donc ça c'est assez important voilà comme je disais on a des informations aussi qui sont partagées au niveau de différents écrans au niveau de différents contrôleurs on va chercher à les stocker donc c'est pour ça qu'on va avoir des variables globales etc donc ça on va en parler un petit peu plus tard sur la nouvelle application et puis je vais illustrer un petit peu les différentes opérations qu'on peut avoir ici donc je vais revenir à ce niveau là donc ce qui est important voilà en fait c'est pour vous illustrer un petit peu les problèmes de perf qu'on peut avoir sur les interactions donc là pour présenter très succinctement on va faire par exemple une opération de patch enfin updater des items dans notre base de données item par item ou alors en mettant des conditions ou alors en updatant un ensemble complet et on va avoir des différences de perte donc les opérations qu'on va faire avec les sources de données il faut utiliser les bonnes fonctions et ça va être assez important donc juste pour illustrer ce propos là donc là juste pour expliquer cette for all on va avoir un ensemble de listes de gares et puis sur chaque gares on va effectuer une manipulation donc là le for all on loop sur chaque gares et on va faire un patch un update si vous voulez sur chaque gares et ça typiquement c'est une approche qui n'est pas forcément bonne parce qu'on va faire des opérations unitaires et solliciter la source pour chaque update qu'on veut faire et on va voir que ça va prendre un certain temps donc ça c'est pour illustrer la charte et puis ça va prendre je pense à peu près 60 secondes si je ne dis pas de bêtises c'est plan que oui c'est ça et on va ensuite te faire avec un sous-ensemble donc déjà la partie juste après update on va gagner un petit peu de temps parce qu'on va sélectionner qu'un sous-ensemble et effectuer l'update que sous certaines conditions et puis ensuite on va avoir une partie patch qui va être elle on a un ensemble complet on l'a mis à jour et on va déléguer tout ça à la source et dire ça c'est ce nouveau ensemble que tu dois updater et la source va gérer donc là on est à 55 secondes pour un for all je vais faire un update je crois qu'on gagne un petit peu de temps mais c'est du même ça va être un peu plus rapide normalement ouais c'est ça je pense que c'est une quarantaine de secondes donc on va gagner 15 secondes et puis après le bug il va être vraiment beaucoup plus rapide il va être un peu plus rapide je vais peut-être mettre la forme yes je crois que je l'ai ici ici si ça veut bien voilà donc globalement ce qu'on voit ici là pour notre collection de gare on va à chaque fois patcher updater une ligne donc ça c'est unitardement sur chaque écran on va venir faire une apparition avec une interaction avec notre source alors que par exemple pour le bug je vais le prendre là on lui fournit déjà tout l'ensemble à patcher et c'est notre source de données qui va s'en occuper et donc là on fait plus d'opérations militaires on fait déjà directement sur un ensemble donc là on a gagné un petit peu de temps et sur le bug ça va vraiment être rapide s'il n'y a pas d'erreur je crois que ça dure 5 secondes donc c'est vraiment juste pour illustrer qu'il faut utiliser bonnes opérations interagir avec la source correctement ça peut vous faire gagner énormément de temps et ça ça évite d'avoir des ralentissements sur votre application Franck je vais te laisser continuer je crois yes du coup moi je vais vous présenter la partie travailler le code et la logique ça va être plutôt sur les formules à utiliser au bon moment et les connaître aussi je vais essayer de vous en faire découvrir peut-être que vous connaissez déjà mais une revue rapide tout d'abord un mot sur PowerFX c'est le langage qui est utilisé dans PowerApp c'est un langage low code qui est polyvalent qui est typé bien sûr déclaratif et fonctionnel on l'utilise de plus en plus sur la PowerPlatform donc c'est bien de le maîtriser et de connaître un peu toutes les fonctions qu'on utilise au niveau des variables il y a différentes façons de les déclarer ces variables il y a des variables qu'on appelle globales qui ont une portée sur toute l'application techniquement sur ce qu'on met dans le onstart par exemple ça va être des variables globales et il y a aussi des variables locales qu'on met au niveau des écrans donc là la variable ne porte que sur l'écran et par contre si on fait passer une variable locale d'un écran à un autre il faut savoir aussi que c'est possible c'est dans l'exemple que j'ai mis juste en bas dans le navigate on peut passer une option et c'est la variable locale qu'on fait passer et comme ça l'écran sur lequel on passe il va récupérer cette variable locale voilà donc ça c'est vraiment à bien maîtriser pour placer les variables au bon endroit et avec la bonne portée ça sert à rien de mettre des variables globales partout si elles ne servent que sur un écran bien sûr au niveau de la nomenclature tout à l'heure on m'a dit vous avez présenté des boutons et des choses comme ça et quand on a beaucoup de contrôle dans l'écran ça devient important vraiment de mettre en place de la nomenclature pour repérer ces éléments et les retrouver facilement parce que si ça il s'appelle bouton 1 bouton 2 bouton 3 vous n'allez plus rien comprendre au bout d'un moment donc ce que je vous conseille en tout cas c'est de toujours commencer par le trigramme avec le type du contrôle donc si c'est un bouton moi je l'appelle toujours je commence par BTN après on met un tiré ou on met une majuscule derrière pour dire ce que va faire le bouton si votre bouton il permet d'ajouter un élément et bien ça va être BTN ajouter élément et puis après s'il y en a un autre pour ajouter un élément sur une autre liste préciser la liste etc mais quand on doit savoir rapidement et identifier sur quel contrôle on est et ce qu'on cible ça je vous recommande vraiment et en plus de ça au niveau de l'accessibilité c'est aussi très pratique les fonctions utiles pourquoi je vais m'arrêter rapidement là dessus c'est parce que ça permet de simplifier et de simplifier votre code du coup faire moins d'appels techniquement ça va optimiser les appels le nombre d'appels donc le temps de chargement et aussi ça va être plus lisible du coup je vais passer tout de suite à la démonstration avec quelques fonctions que j'ai utilisées je vais repasser sur l'application donc la première fonction que j'ai utilisée c'est la fonction whiz qui va permettre en fait de stocker une variable dans une formule attendez je vais passer en mode edit et donc là la formule qu'est-ce qu'elle permet de faire en fait comme l'a dit Baptiste tout à l'heure on a des listes de stations donc moi j'ai stocké la destination à laquelle on allait dans une variable ici à l'aide de la formule whiz en fait ici je définis mes variables et ensuite ici c'est ma formule donc dans cette formule je réutilise les variables que j'utilise là donc là on le voit j'ai fait un look-up et ici on voit que je ne refais pas des look-up à chaque fois que j'ai besoin de cet élément donc de la destination j'utilise seulement la variable ce que j'ai appelé destination qui est là et je peux la réutiliser à l'intérieur donc je ne fais finalement qu'un seul appel à ma source de données une fois que j'ai ma valeur destination je le réutilise ici location c'est juste l'endroit où je me situe actuellement donc là vous voyez qu'actuellement il met qu'on est à 1,3 km de l'arrêt Bastille si jamais j'utilise nation dans ce cas là il va refaire le calcul je suis à 900 mètres de l'arrêt nation donc j'ai simplifié le code grâce à cette fonction whiz parce qu'ici en tapant seulement ça j'écris toute ma phrase pour dire à combien de mètres était l'arrêt plutôt à combien de kilomètres et si vous voyez que je ne le mets pas en dur je fais toujours appel à ma destination donc ça c'est la première méthode donc le whiz c'est important à l'utiliser à le maîtriser bien sûr moi je l'utilise souvent en tout cas et ensuite il y a le concaténé plutôt que de faire des et et mettre des guillemets moi je vous conseille d'utiliser la fonction concaténé partout vous mettez un point virgule et ici on comprend rapidement plus simplement je trouve que précédemment là je calcule le temps à pied pour se rendre d'un point A à un point B et je mets aussi le temps en voiture donc comme ça vous vous retrouvez plus facilement et quand vous cliquez sur mettre en forme aussi ça se met en forme correctement en voiture ensuite parmi les tips que je vous propose il y a le lunch dans le lunch il faut savoir que vous pouvez mettre ce qu'on appelle des deep links donc par exemple si vous voulez quand on clique sur un bouton ça ouvre une conversation sur Teams avec quelqu'un et bien c'est possible de le faire ici je clique sur Teams et automatiquement ça va m'ouvrir la conversation que j'ai avec Baptiste et je peux lui écrire ça c'est vraiment pratique moi en tout cas je l'utilise parce que des fois on me demande d'envoyer je ne sais pas quand on clique sur un bouton d'accéder à une conversation une équipe Teams donc créer une conversation de groupe et bien ça c'est possible grâce à ces deep links c'est possible pour Teams mais c'est aussi possible pour d'autres applications si vous voulez lancer l'application météo sur votre ordinateur si vous voulez lancer Excel si vous voulez faire un mail to n'hésitez pas à utiliser vos fonctions launch vous regardez les paramètres qu'on peut passer au départ et ensuite vous construisez votre lien ensuite il y a la fonction call list qui va permettre de remplacer la fonction is blank c'est en fait si l'élément est blanc alors il prend l'autre valeur donc dans ce cas là la première formule je teste si l'élément est blanc si l'élément est blanc alors il affiche l'élément B sinon il affiche l'élément A avec la fonction call list c'est tout de suite plus simple je dis si la première valeur en fait il comprend automatiquement si la première valeur est blanche alors il prend la deuxième et ainsi de suite on peut passer d'autres arguments ici il n'y a pas de problème c'est pratique parce que des fois on a plusieurs valeurs on prend la première qui n'est pas blanche au lieu de mettre des is blanc partout on explique cette fonction et rapidement on a notre solution alors ensuite ce que je vais vous proposer ici c'est le is match et le delay output is match c'est un peu comme regex c'est pour tester si ce que vous allez entrer c'est valable ou non ici on le voit il faut que je tape un code postal on voit qu'il y a une petite croix rouge sur ma droite si je tape un code postal par exemple 21000 tout de suite la code je passe au vert ça je l'ai fait grâce à la fonction is match donc cette fonction is match comment est-ce qu'elle fonctionne on va regarder dans la couleur de mon élément en fait ici j'ai dit que si ça matchait avec ce que j'attendais c'est vraiment que ça fonctionne comme une regex alors l'icône est rouge si ça ne lui correspond pas plutôt ce que j'ai mis un note devant et sinon elle est verte et quand c'est vert ça veut dire qu'il faut que j'affiche la petite coche plutôt que de copier coller ce code et le remettre à différents endroits parce qu'il faut que je change à la fois la couleur mais je ne sais pas si vous avez vu quand c'est rouge c'est une croix et quand c'est vert c'est une coche plutôt de rappeler ma fonction partout au niveau de la propriété de l'icône ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt dire l'icône je souhaite si la couleur est verte de mon icône donc self c'est lui-même si la couleur est verte alors c'est la coche sinon si c'est rouge c'est la croix donc surtout faites référence à un seul élément à chaque fois ne vous amusez pas à copier-coller la formule et remettre partout les conditions parce que le jour où ça doit évoluer dans mon cas je ne fais changer que la couleur imaginons que je change la regex je la change au niveau de la couleur et ça évoluera partout le delay output c'est ce qui va permettre en fait lui il va dire j'attends que tu aies fini de taper et à ce moment-là je vérifie voilà si je le mets à false à chaque fois qu'on t'a de pulmètre il calcule et c'est assez embêtant surtout pour l'utilisateur ensuite il y a le new line plutôt que d'utiliser des et et de faire des enter pour sauter des lignes n'hésitez pas à faire des concatenates avec des shardis ou des new lines ça fonctionne pour la mise en forme je trouve que c'est vraiment plus compréhensible comme ça après il y a d'autres fonctions il y a le substitute replace utiliser les séquences et les has ça c'est vraiment ce que je vous conseille en tout cas voilà c'est tout sur les tips donc c'est parfait je suis allé assez vite sur cette partie mais je pense qu'après c'est plutôt à vous de pratiquer découvrir ces formules je vous en ai parlé un peu vous allez aller sur la doc et voir tout ce qu'on peut faire par rapport à ça Théophile c'est moi il n'y a pas de question de ton côté non on vous demande juste de déposer votre site avec le site possible et en même temps d'envoyer un lien vers toutes les ressources très bien ça c'est bien parce que ça existe depuis très longtemps on peut aimer sur les normes de développement et tout ça est-ce que tu te bases sur une norme précise PNP quelque chose de référent pour le nommage par exemple de des variables pour l'usage de certaines fonctions derrière pour ta réflexion est-ce que tu te bases sur quelque chose de plus réglementaire entre guillemets il y a le carnet blanc Power Apps qui vraiment permet on va dire de définir les standards ou les normes au départ que j'ai utilisé et après pour la nomenclature ou le trigramme ça appartient plutôt à en tout cas d'un point de vue personnel je dirais que ça appartient aux développeurs mais au moins qu'ils respectent certaines règles s'il y a un trigramme que moi j'en utilise un ou vous utilisez le vôtre c'est pas très grave finalement parce que quand on va dans l'application que ce soit BTN ou BOU on va comprendre c'est plutôt le concept qui est dans le coding d'idelines standard à Microsoft il y a le tableau avec tous les types de congés et le trigramme entre guillemets que Microsoft peut utiliser et sur les fonctions aussi il donne des petites aides ou des chips donc c'est un bon début en tout cas c'est pour ça que je te posais la question c'est une bonne question à partager avec ceux qui sont là c'est-à-dire qu'il y a aussi des ressources qui ne font pas règle mais qui font un conseil c'est pareil tu connais en anglais tu connais il y a plein de choses comme ça donc c'est intéressant de partager avec des gens ce que vous avez à votre vue ou ce que vous avez sélectionné de bonnes pratiques des bonnes pratiques ça appartient à chacun c'est ça il faut que ça soit simple à mettre en place je pense et à partir de ce moment-là et quand tout le monde trouve que c'est pratique ça va être utilisé si c'est trop contraignant je trouve que ça ne va pas être utilisé et c'est dur à faire appliquer on a une slide avec toutes les références et toutes les sources et du coup en plus pour la visibilité du code vous utilisez des commentaires ou des choses comme ça dans votre formule par exemple ou la nouvelle fonctionnalité qui arrive par exemple dans Flow qui permet d'avoir un commentaire par action et de commenter vraiment chaque une des actions ça peut être aussi un truc à pousser c'est vrai que moi je commente peu c'est peut-être un tort mais oui il faut commenter bien sûr il faut commenter et Baptiste le montrera après il montrera un outil pour identifier les endroits où vos variables sont utilisés des choses comme ça que ce soit aussi plus simple pour vous de repérer les erreurs les puristes disent que le bon code normalement il n'a pas besoin de commenter c'est plutôt par manque de temps que je ne commande pas ça va déprendre de la simplicité aussi des formules mais il faut essayer de rester je trouve que la partie morale il faut essayer de rester un maximum simple quand c'est possible il n'y a pas besoin forcément de commentaires quand ça reste simple après si ça devient des fonctions un peu tordues effectivement un peu de commentaires ça peut être une bonne chose je te laisse continuer il y a deux questions supplémentaires je ne sais pas si vous voulez poser maintenant ou vous voulez la fin il faut qu'on avance un peu on est à peu en retard du coup je vais vous présenter tout de suite embellir et améliorer vos applications c'est vraiment un point important parce qu'on nous demande de développer rapidement avec Power Apps d'avoir des résultats de faire des POC et pour ça il faut être organisé ce que je vais vous montrer là c'est vraiment pour produire des maquettes ou des applications de façon rapide qu'elles soient c'est-à-dire harmonisées pour ça qu'est-ce qu'on va utiliser on va utiliser des formulaires des conteneurs et des composants je ne sais pas si ça parle à tout le monde il y aura peut-être des questions là-dessus en tout cas personnellement moi je vais vous recommander d'utiliser des formulaires les formulaires c'est quoi ? c'est un composant le composant qu'on appelle form n'essayez pas de refaire un formulaire avec des boutons des inputs etc en tout cas de mon côté je n'utilise que des forms ce n'est pas le cas de chacun ici je sais qu'avec qui l'on a changé je me suis allié à toi sur le sujet merci et du coup utiliser les data cards au début c'est compliqué ça peut être contraignant mais avec l'habitude ça va devenir simple et ça va vraiment faciliter les choses sachez que vous pouvez cacher les data cards du coup c'était des valeurs que l'utilisateur ne voit pas vous pouvez utiliser le double traitement avec le on success si jamais vous devez par exemple que votre élément doit avoir un ID unique vous sauvegardez puis ensuite vous renommez l'élément donc voilà avec le formulaire normalement on peut tout faire ou une grande partie des choses il y a des débats mais essayez-le et après vous allez l'adopter ça sera vraiment beaucoup plus simple que les patchs avec des éléments un peu partout et des contrôles vraiment compliqués les containers pourquoi ça va vous permettre de créer des hiérarchies organiser votre code on a parlé tout à l'heure de la nomenclature mais la hiérarchie ça va permettre de faire des blocs et ça va être plus facile de retrouver ces éléments on ne va pas se soucier des dimensions on va parler du responsive ça va arriver on ne se soucie pas des dimensions de dire c'est ce bouton il fait 50% de mon écran c'est lui ici 20% et on va faire des applications responsives simplement grâce à ces containers je parle des containers principalement horizontaux et verticaux pour le reste l'autre container j'utilise de moins en moins parfois c'est nécessaire mais et les composants qu'est-ce que c'est la plupart du temps vos composants ils vont être là pour gérer la navigation gérer l'entête gérer ça peut être quoi une barre de statut donc ici on retrouve le premier composant qui est au-dessus qui dit il indique finalement le logo de l'entreprise par qui l'était réalisé le nom de l'application et à droite on retrouve la personne qui est connectée moi j'ai mis le display name et le user name je ne me rappelle plus exactement mais c'est un peu pour le configurer et sur la grève la barre de navigation que l'on retrouve pour ceux qui utilisent le COS Starter Kit ça a été repris du COS Starter Kit et ça a été adapté et ça va nous permettre de faire une barre de navigation de façon assez simple donc par exemple tout ce qui est là il faut faire un composant ce composant il va nous permettre d'à chaque fois qu'on a un nouvel écran on ajoute le composant et on ne copie pas et on colle le code et s'il y a une modification qui est faite sur le composant ça va se déployer et ça va impacter toutes les applications qui l'utilisent et du coup je vais vous montrer tout de suite le template qu'on utilise et aussi je vais vous parler peut-être rapidement de la configuration de vos Power Apps il fait 34 ça va hop donc là vous devez voir mon écran donc l'application que je vais utiliser c'est les templates en tout cas ce qui a été fait dans l'entreprise où je travaille c'est qu'il y a un template qui a été mis en place celui-ci vraiment inspiré de ça et j'ai des pages en fait qui sont définies parce qu'on s'est rendu compte que dans les applications on fait toujours la même chose des listes une page d'accueil un écran avec un formulaire des pop-up et vous allez réutiliser des contrôles donc ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a créé des écrans que vous allez voir ici donc c'est la page d'accueil l'écran un écran type avec une liste et des filtres un écran où on stocke finalement le formulaire type avec au-dessus on a un autre composant le statut un écran où on affiche une pop-up voilà la pop-up est déjà prête en fait et l'écran sur la droite aussi donc tout ça c'est préparé donc j'ai préparé tous mes écrans mes 5 écrans que là on voit ici sur la gauche à partir de l'onglet home et jusqu'au contrôle et donc à chaque fois que je prends un contrôle plutôt que créer un nouveau contrôle et définir les couleurs je le copie ici et je le colle pourquoi je fais ça ? parce que dans le on start j'ai défini tous les paramètres de mes contrôles et comme ça et bien si je change un paramètre au départ dans le on start ça va s'affecter sur toute mon application et vous allez voir que les écrans qu'on a réalisés ils sont responsifs du coup ici et que je vous présente l'application hop je ne sais pas si ça marche toujours sur la projection si on a tout perdu et du coup ici vous voyez que l'application j'ai beau la tourner c'est responsif et je peux continuer à l'utiliser là j'ai la navigation ici voilà j'ai mon formulaire j'ai ma liste et là il n'y a pas de problème je peux utiliser mon application donc comme c'est responsif ça va permettre en fait de ne pas redéployer deux applications et vous n'avez qu'à faire des copiers-coller je vais vous faire un exemple rapidement si jamais on devait faire une maquette avec ce template pour vous montrer que c'est assez simple voilà je vais juste cacher ça voilà il y a combien de temps je vais le faire très rapidement donc là si je voulais faire une maquette et bien ici je stocke mon menu donc je vais supprimer ce qu'on vient de vous présenter pour la démo hop imaginons que je souhaite seulement avoir un écran avec une liste déroulante parce qu'on ne souhaite que présenter des informations et rien de plus et bien du coup j'ai mon application qui est prête avec mes écrans ma navigation là je suis en train de la configurer moi je n'ai que deux écrans je vous ai dit la couleur de mon la couleur de mon thème ça va être je ne sais pas elle va être bleu et violet voilà je ne me suis pas mis en bon endroit alors juste pour explication c'est parce que tous les composants ont référence à ces variables là du coup c'est facile d'obdater toute notre application à partir de ces variables ok là j'ai changé ici mais je veux juste faire un retour parce que comme j'ai modifié en bas ici ça va tout me casser je vais me remettre juste ici voilà et donc je vous ai dit que je voulais une application avec un écran home et une liste donc là imaginons hop je règle ma navigation comme j'ai dit je refais parce que tout à l'heure j'ai fait une erreur de manipulation hop c'est bon je lance mon un start et là on va voir l'objectif c'est que mon application elle se mette en place toute seule et du coup ici je retrouve bien mon application avec deux écrans l'écran d'application et l'écran home bon les couleurs elles ont changé vous avez vu que là je l'ai changé et tout s'est mis à jour et si je devais continuer à développer et bien il faut savoir que j'ai toujours mon écran de contrôle où je retrouve tous mes contrôles et je peux les copier-coller donc mon écran de contrôle il est là et il va contenir tous les boutons que j'utilise donc au lieu de créer un autre bouton je le copie et je le colle dans mon écran et là si on me dit ben Franck finalement moi dans mon application je ne veux pas de je ne veux pas de filtre et bien on rentre dedans on voit que j'ai respecté la nomenclature donc je me repère bien je vois que c'est cet élément là je le supprime et là ma liste elle prend toute la page et voilà et on voit que ça va très très vite de faire son écran donc comme ça vous faites une maquette en direct devant le client au point de vue des fonctionnalités je vous recommande de désactiver tout ce qui est dans les paramètres des fonctionnalités mis en service parce que sinon donc là ça n'a pas été fait on le voit mais désactiver tout ce qui est là honnêtement parce que des fois ça va bloquer certaines fonctionnalités par exemple pour le start screen et le on start etc et moi j'ai tendance à activer ce qui est en aperçu puis en expérimental ça dépend vraiment si vous avez un besoin spécifique et que c'est ici vous pouvez l'activer mais sinon je ne le recommande pas plus que ça pardon tout responsif aussi dans l'affichage ah ouais exactement pour que ça soit responsif merci du coup il ne faut pas oublier dans l'affichage de désactiver mettre à l'échelle et verrouiller hauteur largeur voilà donc ce que je vous ai présenté là c'est responsif et on voit que rapidement vous mettez en place l'application et je vais laisser Baptiste sur la dernière partie je suis désolé je vais essayer de faire très très rapide et je pense que oula il est un peu pourquoi j'ai perdu il est arrivé ça va être génial ça c'est le fait de l'avoir mis en mode tablette je pense j'arrive vas-y commence à présenter le tch juste pour représenter on va avoir des problématiques au développement des applications un peu c'est comment comment on évalue est-ce qu'on a respecté la pratique et si je récupère une app que je n'ai pas que je n'ai pas développée comment je vais comment je vais savoir si elle est maintenable ou est-ce que ça va être facile de la reprendre donc voilà comment est-ce que je peux évaluer faire une espèce de review d'une application nous c'est le déclos que je dois rencontrer quand on va chez les clients c'est une ouverture comment je peux évaluer déterminer éventuellement des axes d'amélioration sur mon application et puis éventuellement avoir une idée de la complexité de l'application donc il y a un outil qui s'appelle je vais mal le dire je pense que je ne l'ai pas dans le bon ordre mais code review tool c'est quelque chose qui est disponible et qui peut être installé en fait dans son environnement et qui permet d'évaluer une application donc je vais juste le présenter rapidement je pense que ça sera plus simple et je sais tu me l'as mis ici yes donc un outil qui est directement dans la que vous pouvez installer comme application sur votre power platform et ça vous permet de faire des reviews de code entre guillemets d'une application donc qu'est-ce qu'on a juste ici on avait notre application qu'on a montré pour la démo on a une version entre guillemets une et ça va présenter de manière succincte quelques critères en fait d'évaluation de cette application et ça va vous dégager une note donc là vous voyez en fait un petit peu des patterns de développement typiquement tout à l'heure je vous présentais est-ce qu'on utilise quand on veut récupérer des données est-ce qu'on le fait de manière séquentielle ou pas avec la fonction concurrente est-ce qu'on va gérer globalement bien les erreurs quand on fait des manipulations sur les sources de données est-ce que sur la partie configuration on a les bons flags ou au moins ceux qui sont activés on va avoir une partie accessibilité je pense que vous avez déjà l'application de checker dans l'app studio sur la droite quand vous faites des modifications qui va vous remonter des erreurs éventuellement aussi des conseils sur l'accessibilité je trouve que cet outil est pratique mais c'est pas visuellement on va pas pouvoir exploiter facilement toutes ces informations là et c'est pour ça que moi je me suis penché un petit peu sur cet outil qui est le Power Apps Review Tool qui va nous donner très rapidement des informations je vais pas détailler forcément tout mais ça nous remonte ce qu'on a aussi un petit peu dans l'app checker en nous donnant des informations sur quel est l'écran concerné quel est le contrôle et quelle est la propriété donc ça ça permet de faire une espèce d'audit assez rapide d'avoir une bonne visibilité sur la qualité de l'application donc ça ça va avoir une overview sur les settings de votre app et moi ce que je trouve assez intéressant là vous avez la liste de tous vos screens mais vous les avez aussi quand vous exploitez votre application moi ce que je trouve le plus intéressant c'est l'espèce de review qu'on va avoir qui va donner un peu une note de votre application donc après il faut savoir qu'on ne peut pas forcément atteindre le 100% en fonction des problématiques que vous allez rencontrer des contraintes mais ça donne déjà une bonne idée de ce que vous pouvez améliorer typiquement là on voit plusieurs patterns qui sont à respecter et juste pour l'illustrer donc moi je me suis basé sur cette review là pour reprendre l'application et apporter certaines améliorations ça nous a permis vraiment d'identifier des points cette application vraiment sur la partie audite je pense que ça peut pas mal vous aider parce que nous on a repéré des choses on a du mal à retrouver ces variables du coup ça permet juste de réduire certains types d'erreurs qu'on n'a pas forcément vues ou qu'on a oublié qu'on a vu dans telle propriété ça permet de l'accéder assez rapidement c'est une présentation très succincte mais voilà c'est un outil que j'ai trouvé intéressant je ne l'ai pas du tout utilisé jusqu'à maintenant mais il est pas mal alors juste je vais reprendre ça oui donc voilà j'ai fait une overview d'outils les informations d'outils puis un exemple d'utilisation c'était dans le cadre de l'application Power Platform juste un tout petit warning ça nécessite une licence de Dataverse et puis c'est basé sur une librairie qui est open source encore entre guillemets en bêta pour unpackager et packager une Canvas App voilà moi je trouvais qu'il était intéressant à présenter ça donne une bonne idée d'une qualité ou en premier indice la qualité d'une application puis souvent si vous avez des problèmes de chargement des choses comme ça souvent on vous demande mon application est trop long à charger j'aimerais bien comprendre pourquoi et si vous n'êtes pas le développeur principal vous allez mettre du temps à comprendre là avec ça ça vous donne déjà des pistes et le travail à fournir ça peut aider à jauger et à chiffrer un peu le travail qu'il y a à faire voilà on a la liste des ressources et je crois qu'il faudra qu'on en rajoute une ou deux peut-être par rapport à ce qu'on a dit et est-ce qu'il y a et déjà est-ce qu'il y a quelques petites questions auxquelles on peut répondre rapidement je suis au moins en train de faire rapide sur les questions il faut vous remonter le chat de 15 km alors les gains les dernières neufs que vous pouvez les trouver c'était dans les lignes que vous avez lits difficulté avec le width c'est qu'on ne peut pas du coup dans les variables de width réutiliser d'autres variables de width du coup on se retrouve avec des widths est-ce que vous avez une recommandation pour ça non les widths d'ambriquet c'est bien en tout cas il n'y a pas trop de choix le même microsoft le met donc non il utilise les widths d'ambriquet la différence entre concaténait et concat de tête je ne l'ai pas mais je pense que concaténait c'est pour le texte c'est parti sur les strings il me semble que l'autre c'est pour des tableaux donc concaténait permet de mettre à la chaîne figure, chaîne de caractère c'est ça et concat permet de créer une chaîne de caractère basée sur un tableau avec un séparateur comme un job oui c'est ça comment éviter le code rondement nous utilisons personnellement des boutons cachés et faisons appel à ces boutons avec un select sur le bouton c'est une bonne idée c'est pour quoi ? c'est pour le paramétrage par exemple des couleurs etc éviter du code par exemple une grosse formule que tu veux mettre sur deux ou trois boutons dans ton application éviter de copier-coller ta planète par deux parce qu'en termes de maintenabilité c'est plus complexe donc essayer d'avoir une sorte de fonction centrale un composant quoi mais du coup souvent ce qui est en ce moment dans la mode c'est de faire des composants et dans ce composant on fait un peu une fonction un traitement on envoie un paramètre d'entrée on a le paramètre de sortie le composant ça me semblerait pas mal parce que ça permet de factoriser et éviter justement d'avoir soit des boutons cachés soit des cross-références entre l'écran pour garder des formules et donc je partirai sur essayer de faire un composant c'est sûr que maintenant les composants peuvent directement adresser les datas sur de l'application avec une case à cocher avant un composant c'était vraiment isolé des datas sur de l'application maintenant on est capable de il n'y a pas les gens qui discutent avec ça casse un peu l'interopérabilité du composant mais pourquoi pas sinon vous de me cacher en soi moi je ne trouve pas ça trop mal en termes de maintenant je trouve ça quand même plus simple que de copier-coller oui c'est sûr customisation de formulaires très compliquées surtout quand on a un nombre de champs important comment paramétrer les propriétés de toutes les datacard dans une seule fois les propriétés c'est pas possible en fait moi ce que je fais c'est que j'ai déjà prévu des datacard type et je fais des copier-coller si c'est un type string je copie-colle et en fait mes datacard ils ont toujours le même rendu si c'est une drop-down pareil on copie son datacard type on colle et ensuite on finit juste faire la configuration le mapping entre les champs et le update du datacard ok après je veux-moi pour compléter aussi le contrôle-click il marche pour sélectionner plusieurs datacard d'un coup si vous voulez changer le visible par exemple de la datacard voilà ça va et par exemple pour afficher ou masquer en fonction d'un statut ou d'une étape je fais la référence toujours au self.datafield pour avoir la référence du champ de la datacard d'affiche et donc du coup ma promule elle est toujours vraie selon tous les datacards la formule sur l'unvisible est hyper modulable donc je peux la copier coller partout elle va se comporter différemment en fonction du datacard de la datacard elle-même c'est sûr après si vous avez un comportement que vous devez mettre en place sur plusieurs datacard ce qui est bien aussi ce qu'il a mis en place c'est qu'il crée une datacard et tout dépend de cette datacard de là si elle est visible les quatre autres qui sont associés lui sont visibles comme ça votre formule vous ne voulez stocker qu'à un seul endroit beaucoup de soucis avec le responsif surtout avec des cartes visibles ou masquées seulement à un moment donné est-ce que c'est possible d'avoir le template de l'application je pense que c'est possible oui mais à quel prix pour le template j'avais fait une V1 que j'ai mis à disposition là c'était la V2 celle-ci je ne pense pas la mettre à disposition tout de suite mais en tout cas sur mon blog j'ai écrit pas mal d'articles par rapport à ça comment j'ai mis ça en place etc donc si vous voulez regarder il n'y a pas de soucis ou me contacter pour ça Jean tu fais un update sur un de tes composants comment tu comment tu évites de repasser partout ah bonne question du coup quand on fait un update malheureusement la place je ne sais pas pourquoi ça bouge et on a oublié de repasser partout du coup je le replace partout je ferme mon application je la réglose et je replace partout à chaque fois que je suis en update de nos composants les composants il faut savoir que c'est en preview du coup on a pas mal il y a encore quelques soucis sur certains aspects sur les composants par contre pour moi ça fait quand même vraiment partie des choses à faire pour industrialiser ou gagner du temps Team Dave anglais ou français français je crois que je suis anglais les deux quoi en mélange est-ce qu'il pourra parce que le tool est utilisé dans un environnement de Dave oui ouais du coup vous pouvez mettre en place votre environnement perso et mettre en place moi j'ai encore pas assez de recul sur l'outil c'est une découverte et voilà je trouvais qu'il était bien je sais pas à quelle réponse il est maintenu et si ça va être continué mais je l'ai trouvé intéressant j'ai été obligé de le couper maintenant il reste des questions dans le chat ça vous gêne pas de revenir en tout cas merci à tous pour votre attention et puis pour les les communautés et les organisateurs de cette session merci à tous merci beaucoup donc en amont déjà en introduction on voudrait remercier les organisateurs on voit qu'on a des besoins et puis nous en tant que speaker on est aidé par tous les organisateurs donc on voudrait les remercier on voudrait remercier également les sponsors sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu il ne pourrait pas être financé donc merci à eux et puis enfin retournons-nous et discutons autour des différentes communautés et pour pouvoir partager nos savoirs et nos expériences et c'est l'objectif du jour de partager nos expériences donc avec Fusia on voulait vous présenter PCF donc un outil supplémentaire qui vient amplifier Power Apps et le Low Code donc avant d'aller plus loin et de vous présenter ce qu'est PCF on avait prévu un petit sondage mais ça ça ne fonctionne pas on va se présenter donc je me présente donc je suis de Soprasteria au sein du pôle de spécialité SharePoint Microsoft 365 Azure de Montpellier je suis consultant plutôt orienté métier où j'accompagne donc nos différents clients autour du cadrage et de la conception de leurs applications autour de la Power Platform donc pas que l'application de leur plateforme et à mes heures perdues évidemment je suis aussi citizen developer au sein de Soprasteria pour différentes applications en interne et donc je vais laisser Fuzia se présenter Merci Damien Bonjour à tous pour ma part je m'appelle Fuzia Lagiouge je travaille dans la même équipe que Damien donc chez Soprasteria à Montpellier au sein du pôle de spécialité et moi en tant qu'architecte autour de tout ce qui est Microsoft 365 plus particulièrement sur la Power Platform moi mon rôle ça va être aussi un peu comme Damien de l'accompagnement pour nos clients pour mettre en place des solutions autour de la Power Platform avec un accent on va dire un peu plus technique sur la partie expertise audit implémentation à mes heures perdues je suis aussi citizen développeuse on va dire je pense que je le suis moins que Damien parce que j'essaie de toucher un peu à tout mais voilà donc ben venons au sujet donc l'agenda du jour bon ben un nouvel espoir PCF donc Power Apps Component Framework j'accentue sur le Power Apps donc c'est vraiment un outil pour Power Apps on ira ensuite ben ben voilà on va présenter rapidement ce que c'est on ira sur ben ben quels sont les prérequis de compétences techniques et autres le fonctionnement de PCF Fousia nous fera une belle démonstration de comment finalement mettre le pied à l'étrier il nous parlera du cycle de vie de ses composants et enfin on fera une petite conclusion pour vous donner un petit peu notre regard sur PCF donc Power Apps Component Framework donc bon c'est un framework qui a une certaine histoire donc en fait il a été lancé sur la Power Platform à partir de 2019 sur plutôt la partie Model Driven donc en avril la Public Review et en octobre la General Availability ensuite il a été aussi lancé en 2019 sur les applications Canvas en expérimental release et puis au mois de juin dernier la GA donc c'est assez récent et en preview on a la partie portal qui vient de sortir en avril 2021 avec une particularité c'est que c'est sur le typefield on en reparlera j'en parle juste juste après qu'est-ce que c'est PCF donc en gros c'est un framework qui permet de développer des composants de code réutilisables pour Canvas Model Driven et les portails c'est en fait des composants qui vont être de deux types différents donc soit des fields soit des datasets et en gros on va permettre donc les fields ça va être tout ce qui est va être par rapport à un champ en particulier donc là on a l'exemple du date picker du time picker en l'occurrence c'est des composants qui n'existent pas foncièrement dans Power Apps qu'on va venir finalement rendre accessible pour les citizen developers comme moi et qu'on n'ait pas à développer finalement ces composants dans Power Apps nous-mêmes et puis le deuxième type c'est dataset donc là on va s'appuyer pas uniquement sur un champ mais on va s'appuyer sur des données des différentes datas et on va pouvoir des composants de type grid de type graphique de type un arbre par exemple donc ça va nous permettre finalement de customiser certains types de composants au-delà finalement de ce que propose Power Apps donc finalement pourquoi on a été amené à utiliser Power Apps Component Framework l'idée c'est il y a des composants qui sont natifs on va dire à Power Apps avec lesquels on peut se débrouiller de faire certaines choses mais il y en a certains qui n'existent pas donc déjà un ça nous permet d'augmenter Power Apps avec des nouveaux composants d'éviter l'aspect trop de bidouilles dans Power Apps pour faire un besoin simple je pense que pour ceux qui font du Power Apps vous savez de quoi je parle pour pouvoir faire typiquement un time picker le faire comme ça ça peut être compliqué et puis éviter que finalement on surcharge la lisibilité de l'application à travers trop de complexité au niveau des formules et ainsi de suite et puis après d'un point de vue métier ça permet aussi de répondre à des besoins de nos clients qu'on n'a pas pu répondre on va dire en standard en standard Power Apps en natif donc voilà plusieurs fois il m'est arrivé moi en atelier de ne pas pouvoir couvrir 100% du besoin du client parce que avec les limites de Power Apps donc maintenant on peut se dire qu'on peut atteindre ces 100% on peut être aussi amené à finalement à prendre en compte l'existant donc que ça soit une intégration d'un composant applicatif existant chez nos clients mais aussi à travers les designs existants et leur design framework qu'on peut avoir déjà existant ça nous permet finalement de les intégrer et de ne pas avoir à tout recoder c'est une manière de le dire donc pour illustrer un petit peu comment ça se passe pour un citizen developer l'utilisation d'un composant de code c'est pas très compliqué donc en gros je vais je vais supprimer celle-là pour le citizen developer si on voit rapidement on a nos différentes entrées nos différents composants disponibles qui sont disponibles par Power Apps de base en fait quand on va avoir des composants de code donc Fuzia vous montrera comment on en rajoute dans l'interface du citizen developer mais une fois qu'ils sont rajoutés ils sont dans la partie d'insertion on va avoir comme on peut l'avoir pour les composants Power Apps standard on va avoir composants de code et après on va pouvoir finalement sélectionner un composant de code qui a été mis à disposition par finalement l'équipe IT donc là je prends par exemple le calendrier que j'avais déjà que j'avais enlevé et en fait ça va tout de suite rajouter le calendrier dont on a besoin alors évidemment on va avoir un certain nombre de champs qui sont des propriétés qui pourront être mises à jour par le citizen developer pour le bon fonctionnement de ce composant mais on imagine bien que là mon composant là tout de suite il fonctionne il me permet de choisir les différents différents points les différents niveaux de date d'aller sur les mots précédents et ainsi de suite on imagine bien que moi si j'avais dû le faire en tant que citizen developer sans avoir ça j'aurais dû faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons le label une galerie pour les jours ou pas mais bon voilà une galerie pour les numéros de jour puis après les différentes actions associées voilà on imagine on imagine tout de suite le travail qu'il faut faire en tant que citizen developer pour pouvoir faire un composant comme celui-ci mais là il est à disposition on me l'a mis et j'en suis bien content donc voilà pour son usage donc l'usage est assez simple pour un citizen developer maintenant Fouzia est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour en faire parce que c'est un peu notre intérêt alors effectivement très bonne question comment on fait pour faire du PCF on a des prérequis et il faut bien évidemment aussi s'intéresser à la partie fonctionnelle en termes de prérequis déjà en termes de compétences il faut être familiarisé nécessairement avec le développement de comptes donc maîtriser tout ce qui est HTML CSS Javascript et TypeScript après c'est un plus de connaître aussi des frameworks modernes de type React AngularJS et Fluent UI parce que c'est ce qui est utilisé pour ces composants c'est tout à fait adapté et c'est par Microsoft donc ça c'est en termes de compétences on va dire humaines techniques en termes de stack technique sur votre poste de travail ce qu'il faudra ça sera du NetJS il vous faudra un IDE Visual Studio Code ou Visual Studio si vous l'avez déjà et certaines extensions qui vont venir grandement faciliter notre travail on le verra pendant la démonstration notamment tout ce qui est Power Platform Tools qui vont nous intégrer un outil plutôt sympa à Visual Studio Code qui s'appelle Microsoft Power Platform CLI donc c'est un outil en ligne de commande qui va vous mettre à disposition des lignes de commande je me répète pour gérer tout ce qui est composants environnement authentification solution et gérer globalement tout ce qui est Power Platform et en particulier pour aujourd'hui on verra la partie PCF et enfin il vous faudra aussi avoir sur votre poste de travail ce qu'on appelle des Build Tools pour Visual Studio 2022 ou autre c'est ce qui va nous permettre de gérer tout ce qui est packaging donc ça c'est disponible pareil si on a Visual Studio nativement et sinon si on a Visual Studio Code il faudra installer le framework le SDK .NET en termes de configuration on a à activer au niveau de son environnement Dataverse une option en termes de fonctionnalité donc sachez que vous aurez besoin d'un accès administrateur soit de pouvoir accéder au centre d'administration soit de demander à un responsable à un administrateur de l'environnement de pouvoir le faire ensuite si on rentre un peu plus dans le détail sur le fonctionnement d'un composant on va passer à la démo très vite mais sachez qu'il y a trois éléments essentiels à la structure d'un composant c'est le fichier manifeste un fichier XML déclaratif qui va vous permettre de définir la composition de votre contrôle ses propriétés principales son nom sa description toutes les ressources dont il va avoir besoin les propriétés dont vous allez avoir besoin en entrée et en sortie ensuite vous allez avoir le cœur du composant donc l'implémentation un fichier TypeScript ou JavaScript qui va venir définir véritablement votre composant ce qu'il fait la logique métier qu'on va bien monter derrière l'interface utilisateur et puis toutes les fonctionnalités dont on a besoin et enfin j'en ai déjà parlé les fichiers de ressources on va pouvoir référencer du CSS des librairies des images quand on va en avoir besoin encore une fois ensuite en termes de cycle de vie vous verrez qu'à l'initialisation d'un composant on a quatre méthodes essentielles qui sont définies et qui vont nous permettre justement de gérer tout ce cycle de vie l'initialisation on va définir son composant sa structure et puis toutes les données dont on va avoir besoin pour son initialisation derrière la partie update view qui va vous permettre de gérer les valeurs mises à jour quand on a un composant en général c'est interactif donc on va venir récupérer les valeurs qui sont insérées par nos utilisateurs au niveau de l'application et là on va aussi faire appel à la fonction get output et enfin vous aurez une méthode de type destroy quand on gère le cycle de vie on va jusqu'au bout là elle apparaît pas sur le diagramme mais ça va vous permettre de libérer vos ressources et de travailler on va dire proprement donc ça c'était pour la partie purement théorique si on rentre un peu plus dans le détail en passant sur de la pratique on va sans surprise passer dans Visual Studio Code donc là je pense que vous avez mon écran je suis sur Visual Studio Code dans un répertoire qui est vide donc je vais commencer à travailler là j'ai installé tous mes prérequis notamment la partie PowerApp CLI donc là je vais avoir à disposition des commandes qui vont commencer par PAC et derrière avec d'autres on va dire extensions là on va travailler sur la partie PCF et je vais pouvoir initialiser mon projet en lui passant certaines propriétés on va définir un nom on va dire que c'est la démo du jour on va définir un namespace et on va définir comme vous l'a dit alors par contre je vais essayer de ne pas faire de fautes on va définir un template donc c'est là où on précise si on travaille au niveau d'un champ ou d'un jeu de données dataset donc une fois que je fais ça mon initialisation commence vous avez vu que très vite j'ai mon projet qui se construit un projet de type PCFproj sur lequel je vais retrouver différents éléments il y a un npm install qui est en cours en tâche de fond qui va venir télécharger toutes les librairies toutes les dépendances dont je vais avoir besoin et me les mettre à disposition pendant que ça fait ce petit travail qui prend quelques minutes on revient sur la structure un peu plus en détail le fichier manifeste dont je vous ai parlé tout à l'heure donc on retrouve ici notre définition le namespace le nom qu'on a donné la version on verra c'est très important on y reviendra pour la gestion du cycle de vie du composant et derrière plusieurs propriétés les plus intéressantes on va dire quand on commence sur la partie PCF c'est la notion ici de property donc là on a une propriété qui définit par défaut on ne va pas la modifier pour l'exemple du jour mais sachez que vous pouvez définir autant de propriétés dont vous avez besoin qui seront mises à disposition dans l'encart que vous avez dans les applications Canvas par exemple sur la droite quand vous venez ajouter un contrôle donc on définit des propriétés à la fois pour prendre de l'input pour restituer de l'output donc là on a plusieurs types qui sont mis à disposition et on adapte bien évidemment en fonction de son besoin on a ensuite ici la valise ressources qui va vous permettre de référencer des fameux fichiers ressources auxquels on faisait référence tout à l'heure pareil par défaut vous avez déjà des exemples vous venez créer votre dossier derrière dans votre structure de fichiers et référencer tous les fichiers dont vous avez besoin et c'est à peu près tout sur ce fichier derrière on passe au fichier TypeScript ici index.ts où vous voyez que par défaut aussi je fais ça ce sera mieux on a les méthodes dont je vous ai parlé pour gérer le cycle de vie la partie meet la partie update view le get output et le destroy donc là l'idée c'est qu'on vient construire notre composant donc là pour l'exemple on va prendre quelque chose d'assez basique je vais commencer par initialiser des variables donc un navet de type on va mettre une put précisément et un container de type 19 ok ensuite méthode essentielle ici si je devais build dans mon projet bien évidemment il serait vite parce que j'ai rien précisé là je vais commencer par créer ma structure donc je vais faire un create element on va créer un input pardon là on va définir son type qui s'appelle label je pense que vous devinez bien on va créer un type label et on vient lui attribuer une valeur par exemple je vais pas être très créatif sur les noms je vous préviens donc ça c'est pour le premier contrôle ensuite on va s'intéresser au container donc cette fois je vais encore créer un élément sans grande surprise mais avec des fautes de frappe on va créer quelque chose de type div ensuite on va venir insérer du coup notre label on va y arriver et ensuite insérer le tout dans le DOM ok donc voilà je sauvegarde là j'ai un premier jeu on va dire de mon composant donc ce que je me dis c'est j'ai envie de voir le visuel est-ce que je me suis loupée sur ma définition d'un HTML sur ma construction c'est pas impossible l'effet des mots aidant donc j'ai envie de vérifier que mon projet build déjà donc je vais exécuter un npm dans une build laisser ça tourner quelques minutes ça devrait être rapide donc il y a pas grand chose ensuite ce qu'on va pouvoir faire donc là ça va juste vérifier qu'au niveau de notre code voilà le projet build on n'a pas d'erreur on va pouvoir exécuter un start watch pour lancer une instance locale au final de son composant et dans le navigateur venir travailler sur mon composant donc à partir de là on a une instance un environnement on va dire de test où je vais pouvoir faire des modifications à chaud sur mon code et les voir et les voir en direct ajuster la définition de mon composant son développement pour ce qui est voilà ça a lancé mon navigateur tout ce qui est des bugs donc là on retrouve bien mon champ bon input bon c'est assez basique mais c'est pour la démo avec la valeur que j'ai mise ici sur la droite vous retrouvez tout ce qui est contexte donc ça entrée de contexte vous allez le retrouver systématiquement sur tous vos composants ça vous permet si vous avez besoin d'adapter la largeur et la longueur ici du composant donc ça on n'a pas la main dessus la partie entrée de données par contre ça reprend là vous retrouvez la propriété simple property que je ne vais pas modifier dans mon fichier manifeste et là vous allez retrouver autant de propriétés que ce que vous aurez défini dans votre fichier donc ça vous permet à la fois de contrôler de faire vos tests on va dire sur les inputs et de contrôler vos valeurs output quand vous les aurez définies je vous disais modification à chose si là ma valeur elle change et bien je sauvegarde ça détecte qu'un changement est en trop et si je reviens sur mon navigateur ma valeur elle vient changer ici en termes de débugage derrière on utilise les outils de débug qui sont associés à nos navigateurs donc les outils de développement pour aller on va dire débuguer sur nos fichiers au niveau de la console qui est mise à disposition et vérifier dans le DOM que tout est ok donc voilà là très rapidement on a pu déployer un premier composant certes assez basique on a juste un champ mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire très rapidement quand même avec beaucoup de facilité pour créer ce composant une fois qu'il ait créé ce composant la question qu'on va se poser c'est ok il existe je peux le tester en local mais après ça qu'est-ce que j'en fais comment je le mets à disposition à Damien qui va vouloir l'utiliser dans son application donc à partir de là ce qu'on fait en fait c'est qu'on va travailler en solution si vous travaillez déjà dans le monde de la Power Platform de Power Apps notamment vous savez qu'une bonne pratique c'est de passer systématiquement par des solutions pour référencer pour référencer ces différents composants que ce soit ses flows ses applications ses tables son modèle de données etc. donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer un dossier au sein de ma solution et me positionner dedans je vais encore travailler en ligne de commande donc là cette fois on ne va pas travailler sur du pack PCF mais sur du pack solution avec de l'init et encore une fois pour ceux qui ont déjà créé des solutions sur l'interface par défaut on vous demande de préciser un éditeur un publisher en anglais avec son nom donc là pareil on va lui passer un publisher par exemple PPFS et un préfixe non pour le coup ça je vais le garder pour le préfixe bon je vais mettre mon prénom il n'y a rien d'autre qui me vient de l'esprit et donc un préfixe qui cette fois je vais mettre CPFS là si je regarde dans mon dossier solution encore une fois ça me génère un projet cette fois je suis en type CDS proche et très vite on l'a donc j'ai ma solution j'ai mon composant le next step ça va être de lier les deux donc là encore une fois avec l'outil en ligne de commande on va être sur du pack solution et cette fois on va faire un add référence en lui passant le chemin vers mon composant en l'occurrence dans ma structure là il est juste au dessus donc il lui passe juste point point et là normalement ça me dit bien que la référence du projet a bien été ajoutée au projet si je vérifie dans mon CDS proche ici vous voyez bien que j'ai l'include sur mon dossier PCF proche donc là j'ai ma solution qui référence mon projet quand on connait un peu les solutions on sait qu'on a besoin d'un zip pour pouvoir l'applauder passer d'un environnement à l'autre là le principe va être identique considérez que vous travaillez en local et que vous devez exporter votre solution pour pouvoir l'importer sur Dataverse et commencer à travailler sur votre premier environnement c'est là qu'on va utiliser la partie MS Build dont je vous ai parlé en termes de prérequis donc là on va lui demander de faire un build pour la première opération il faut mettre un slash restore on lance ça puis on laisse tourner quelques minutes ça devrait être rapide encore une fois vu notre composant et là ça crée plusieurs choses et ça va nous créer en fait dans les répertoires BIN de notre solution le zip dont on a besoin j'ai lancé un build en mode debug donc bien évidemment ça va se trouver dans le répertoire BIN quand on passe en production on reprend les bonnes pratiques sur le développement on passe en release etc. donc là si je regarde j'ai bien mon package qui est créé ici mon zip donc qui est créé au format unmanaged par défaut sachez que sur le CDS Proch vous avez une valise ici qui vous permet de gérer les mises en recettes les mises en production où il est plutôt conseillé de passer sur du type managed donc là dans cette propriété là quand il a décommenté vous avez la possibilité de lui demander soit une solution managée soit non managée soit les deux parce que souvent on en a besoin pour les garder on va dire au niveau de son référentiel de source donc voilà là j'ai ma solution mon zip je vais pouvoir l'uploader sur mon environnement pour l'uploader on pourrait continuer en ligne de commande donc pas que la partie Power Apps si elle aille vous mettre à disposition des lignes de commande pour le faire ce qu'on va faire pour la démo d'aujourd'hui c'est repasser un peu plus dans le monde du citizen developer et travailler plutôt comme la Power Apps le veut en interactif sur la version web donc là je suis sur mon environnement Power Apps première chose vous rappelez que sur les prérequis je vous ai dit qu'il fallait avoir activé une option donc là je suis dans mon centre d'administration moi je suis administratrice de non-tenante donc je vais pouvoir aller sur mon environnement sur ses paramètres et ici dans la partie produit fonctionnalité la petite option qui est activée elle est bien cachée j'ai envie de dire en français c'est pas évident de la retrouver je trouve quand on scrolle un peu ici vous avez cette option là Power Apps Component Framework pour les applications de Canvas qu'il faut activer moi elle l'est déjà donc là je reviens à mes solutions je viens ici j'importe ma solution en allant la récupérer dans le bon dossier non c'est pas celui-ci forcément solution si vous l'avez cliqué ok suivant et j'importe là j'ai pas renommé la solution en fait par défaut c'est vrai que je l'ai pas dit par défaut elle s'appelle solution évitez d'appeler vos solutions solution j'aurais dit la renommée je pourrais la renommer dans le fichier cds proche pareil vous avez la définition non pas dans le fichier ici dans solution.xml pardon vous avez le nom de votre solution là il faut la renommer avec le bon nom pour éviter d'avoir une solution qui s'appelle solution dans son environnement ceci étant dit elle a été importée et si je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur vous allez voir que je vais avoir un composant custom qui va apparaître ou pas alors si je recharge ok donc là j'ai mon contrôle personnalisable qui apparaît qui reprend mon préfixe du publiciaire le ppfs le nom de mon namespace et derrière le nom de mon composant à partir de là le composant est disponible donc on reprend le même type on va dire de manipulation qu'a pu vous présenter Damien là si je fais mon application je vais pouvoir insérer mon composant donc on passe par ici on demande à obtenir plus de composants là vu que j'ai activé l'option j'ai l'onglet code si jamais vous arrivez ici que vous n'avez pas l'option code c'est là que vous vous rendrez compte que la fonctionnalité n'est pas activée vous ne serez pas bloqué dans l'import de la solution vous pourrez mettre à disposition le composant mais personne ne pourra l'ajouter sur des applications canvas donc une fois que c'est appliqué ici tous mes composants démo sont bien là et je vais pouvoir en sélectionner un pour l'importer une fois qu'on l'importe pareil ça je vais aller je vais aller assez vite dans ma partie composants de code il est disponible au même titre que les composants natifs et je vais pouvoir l'ajouter et voir apparaître la valeur que j'ai mis tout à l'heure donc ça c'était pour la partie canvas rapidement pour la partie pour la partie model driven sachez que c'est un peu différent il va falloir associer en fait associer le composant au formulaire enfin au champ au niveau du formulaire et ça vous ne pourrez pas le faire via l'interface moderne donc ça nécessite de rebasculer en classique pour avoir cette option là je ne vais pas rentrer dans le détail là on s'est focusé sur la partie canvas mais sachez qu'il faut savoir qu'il faut switcher sur la partie classique pour y accéder sur la partie driven voilà pour cette pour le développement d'un composant donc somme toute la montée en compétence est assez rapide quand on maîtrise les technologies front même sans maîtriser les technologies front moi j'ai plutôt un background on va dire c'est chart peut-être net sur des technos plutôt back mais ça se fait bien il y a beaucoup de contenu Damien vous donnera certaines références à la fin de la démo il y a beaucoup d'aide il y a beaucoup de communautés donc le ticket d'entrée on va dire quand on touche déjà un peu à du développement n'est pas très important maintenant qu'on a son premier composant qui a été développé on se pose la question de alors si on revient sur les slides ok j'ai mon composant qui existe en version 1.0 je l'ai mis en production je suis contente je vais avoir besoin de mettre à jour ce composant j'ai une évolution qui m'est demandé par les métiers j'ai un bug que je souhaite corriger donc comment je vais passer à une nouvelle version de mon composant c'est là où il faut être attentif à ce qu'on appelle la gestion du versioning sur votre fichier manifeste du coup ça se fait à deux niveaux le manifeste au niveau du composant où vous allez devoir monter en version pour du coup déclencher une mise à jour là ce qui est conseillé c'est à chaque fois qu'on va mettre sur un environnement uploader une nouvelle solution on va mettre à jour cette version là pour l'upgrader et il faudra aussi upgrader nécessairement la version des solutions là on revient sur la gestion de solutions classiques une fois que ça c'est fait donc on met à disposition le nouveau composant sur l'environnement quand on va créer de nouvelles applications nécessairement on partira sur la dernière version de l'application par contre tout ce qui est existant vous devez nécessairement éditer vos applications donc réouvrir Power Apps Studio pour pouvoir appliquer la mise à jour du composant donc à l'ouverture au final au chargement il y a un check qui est fait et quand vous avez une nouvelle version d'un composant vous allez avoir une pop-up qui va vous proposer qui va vous proposer de mettre à jour votre composant si vous le souhaitez ça on se fait souvent piéger sur les premiers développements qu'on peut faire parce que pour ma part moi sur les premiers développements j'avais mon application Canvas j'ai testé mon composant et puis je cherchais à avoir le composant mis à jour sur l'application donc je faisais supprimer remettre le composant supprimer remettre le composant et ça ne voulait pas s'afficher donc le petit tip c'est qu'il faut bien fermer et réouvrir Power Apps Studio pour l'avoir donc ça c'était pour toute la partie démo et comment vous pouvez créer et gérer derrière un composant PCF en conclusion ce qu'on peut dire sur ce nouveau composant en tout cas sur cette composante de la Power Platform c'est qu'elle a à la fois des avantages et certains inconvénients comme toute solution l'avantage c'est qu'on a on peut gérer le cycle de vie de ces composants donc c'est quelque chose qui est très puissant parce qu'on peut mettre à jour ces applications en fonction de ses besoins et de la vitesse à laquelle elles évoluent il y a toute la partie aussi packaging le fait qu'on revienne au fonctionnement natif au final de Power Apps et de la Power Platform en utilisant des solutions on n'est pas perdu très vite on s'accroche à des choses qu'on fait déjà et puis en fonction de la structure de nos solutions on va utiliser soit une solution dédiée aux composants soit intégrer tous nos contenus à ces composants derrière de la réutilisabilité je vous ai montré le composant en insertion sur une application Canvas je peux l'insérer sur plusieurs applications Canvas bien évidemment je peux l'insérer sur du modèle Driven donc c'est fait qu'un même composant peut être utile à l'échelle d'une organisation ou au moins d'un environnement être réutilisé plusieurs fois enfin vous avez les technos qui sont utilisés on est sur des inframodernes on est sur du React de l'AngularJS du Fluent UI qui sont très adaptés pour tout ce qui est Responsive Design et qui de fait offre une optimisation des performances on va dire en natif par rapport à d'autres langages si on passe assez rapidement aux limites les limites c'est qu'effectivement on a un cycle de vie mais du coup il est en parallèle de la Power Apps donc on va avoir mise à jour de sa Power Apps mise à jour de son composant ça nécessite une certaine rigueur et du coup à prendre en compte on va dire dans son cycle de vie et dans la façon dont on pousse ses mises à jour et enfin on peut évoquer la jeunesse de la solution vous l'avez vu Damien vous l'a dit on est passé en GA sur la partie Canvas il y a quelques mois donc il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait disponibles notamment quand on peut travailler sur du Dataverse dans les applications Canvas vous l'avez vu sur l'Historique c'est une solution qui a plutôt commencé côté Dynamics et du coup qui s'est propagée on va dire depuis les modèles Driven donc tout ce qui est Canvas arrive dans un second temps mais ça arrive il faut juste attendre et après il y a des petites choses aussi qui vont être amenées à améliorer à l'avenir mais pour l'instant typiquement tout ce qui est objet de stockage WebHTML en local les local storage les session storage ne peuvent pas être utilisés pour stocker des données donc sur ces composants là ça peut être un peu de moutre voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie on va dire purement technique du coup Damien je me tourne vers toi pour nos conseils qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait on va dire raconter sur nos règles sur ces composants là merci Fousia pour tout ça effectivement on a quand même quelques petits conseils c'est disons dans un premier temps ce qu'on s'est dit au moment où on a on a découvert PCF c'est vraiment de se dire attention j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur cet aspect là finalement ne pas aller dans une dérive full code finalement voilà les développeurs développent directement le composant développent toute l'application dans le composant et puis voilà on perd l'intérêt du low code l'intérêt du low code c'est quand même d'offrir à des personnes on va dire non développeurs la capacité de créer une application ou d'autres choses vu qu'on est sur la Power Platform mais bon là une application et donc voilà il faut que ça reste le coeur de Power Apps un autre conseil c'est que finalement on s'est dit on peut faire des appels externes on ne l'a pas trop montré là mais il y a la possibilité de faire des appels externes c'est qu'on peut l'utiliser pour faire des appels à des API mais bon aujourd'hui bien faire bien peser le pour et le contre d'utiliser les PCF pour faire des appels API plutôt que d'utiliser un connecteur custom si on n'est que sur l'API pure et l'appel API pure évidemment on sera plus à vous conseiller d'utiliser les connecteurs et puis et puis un dernier point c'est qu'on est sur du front on est sur des voilà disons sur des composants des composants il faut bien bien sûr faire attention à tout ce qui est autour de la sécurité et des vulnérabilités qui peuvent être potentielles à la fois dans les composants qu'on développe donc voilà en situation à notre qualité de développement mais aussi aux composants qu'on va rajouter dans Node qui peuvent être vulnérables ou pas donc voilà un dernier point sur les conseils voilà c'est un point important de sécurité si vous voulez aller plus loin sur le sujet la première chose c'est de se dire voilà il y a des composants qui existent aujourd'hui il y a une galerie de composants qui est mis à disposition la PCF Galerie avec voilà un certain nombre de composants existants que ce soit pour les canvas ou les model driven voilà donc il y a pas mal de choses c'est intéressant à la fois pour ne pas repartir de zéro mais aussi pour monter en compétences donc n'hésitez pas à les piocher dedans et après Microsoft met à disposition un parcours de on va dire de 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 compétences dans Microsoft Learn à travers voilà un petit parcours il n'est pas très long la documentation est assez assez précise et assez simple pour mettre le pied à l'étrier donc ça vous pouvez retrouver un certain nombre de voilà de 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 d'informations de pages autour de PCF et enfin la communauté Microsoft est toujours disponible donc pour discuter de de cette mise en place et des potentielles évolutions qu'on pourrait proposer aussi à Microsoft sur le sujet voilà donc pour pour notre présentation on vous remercie déjà de votre attention et on va je pense passer aux questions on en a déjà certaines on en a déjà certaines alors d'accord tu peux tester avec une source de données là je pense que c'était par rapport à quelque chose alors c'était le alors pour Guillaume Marty du coup c'est possible de tester avec une source de données c'était au moment où on faisait du NPM NPM Startwatch savoir si c'était possible finalement de tester avec une source de données c'est tout à fait possible en fait quand on est sur un type dataset vous avez un champ en plus qui vous permet d'importer au format CSV un fichier de test donc si c'est pas une liste de SharePoint vous allez l'exporter si c'est du Dataverse aussi vous allez pouvoir exporter votre table et faire des tests sur ces jeux de données là donc oui après bon ben Quentin nous demande je suppose que ce n'est pas une bonne pratique mais qu'est-ce qui pourrait empêcher un développeur de créer l'intégralité de son application dans son composant alors je me permets de répondre un déjà il faut être disons que c'est l'administrateur qui va permettre on va dire de faire du PCF donc déjà c'est une stratégie d'entreprise deux il faut importer une solution et derrière il faut la mettre en production donc le développeur n'est pas on va dire roi entre guillemets dans l'idée et après l'intérêt c'est quand même de proposer des composants à des citizen developers c'est pas de faire son application de son côté c'est vraiment un côté stratégique on met à disposition des citizen developers des composants un peu plus dynamiques qui peut-être d'un point de vue CSS répondre plus à l'interface utilisateur disons à la charte entreprise ce genre de choses donc voilà je me permets de répondre à ça après au niveau des au niveau licence il faut au moins une qui supporte dataverse ou non alors c'est un parti pris on n'avait pas parlé de licence mais bon comme la question est posée on va y répondre un petit peu ça dépend évidemment de vos licences disons des licences de vos clients ou de vos licences selon les licences que vous avez aujourd'hui il y a deux types de les composants sont répartis en deux types de licensing si vous faites appel dans votre composant à des API on va dire premium externe à la Power Platform alors vous êtes sur un composant de code qui nécessite des licences Power Apps Superplan et ainsi de suite et si par contre vous utilisez on va dire les API on va dire plus standard mis à disposition par Microsoft 365 alors là vous êtes dans un code Microsoft 365 avec la licence Office 365 au final il n'y a pas de surprise supplémentaire moi je dirais on reste dans la même philosophie tant qu'on est sur du Microsoft sur du local à son application en tout cas pour les PCF on ne paye pas on est sur des licences standards après on va sur des licences plutôt per Apps per plan en fonction de ce qu'on a au niveau de son organisation alors question suivante je me permets de faire le lecteur de questions est-il possible Fousia dans un composant PCF de mettre à disposition un événement on hover ou un author ou un exit qui se brancherait sur les équivalents HTML et qui se déclencherait au survol du composant ou lorsque l'on entre ou on sort d'un texte alors je ne vais pas avoir une réponse à 100% sûre je ne l'ai jamais fait en toute transparence après à mon sens on peut le faire parce qu'on peut ajouter des licences sur nos composants et à partir de là j'ai envie de dire on est sur le monde du dev donc pour moi j'aurais tendance à dire oui même si je n'ai même démol je ne l'ai jamais testé donc en théorie oui après tout dépend de ce qu'on veut faire au moment du one over si on est dans le composant lui-même on va chercher des informations et autres du composant et si on doit après interagir avec on va dire la Power Apps en elle-même là il y a peut-être un peu plus d'éléments autour des propriétés à gérer j'imagine oui parce que ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment le composant qui vient récupérer les informations au niveau Power Apps et qu'on ne va pas pouvoir lui injecter on n'a pas la main au final pour lui injecter ce qui se passe tout autour du composant dans son application Canvas dans son écran donc c'est à partir de là où il y a une imitation et où ça demanderait être testé j'ai envie de dire pour avoir une réponse absolue Sylvie nous pose la question est-ce possible de mettre le PCF dans une solution existante ? Oui c'est possible là c'est vrai que j'ai fait un test avec un unique d'une solution vierge mais toute la partie pack vous permet de mettre à jour des solutions d'ajouter des références au final vous allez juste ajouter le A de références et il faudra que votre projet CDS Proch existe par ailleurs et références de votre solution qui puisse contenir vos autres composants après en bonne pratique en général par contre sur les solutions c'est un autre sujet on conseille de scinder en fonction des différents types de composants et là moi ma préco vu qu'on l'a vu les composants ont leur cycle de vie à côté ça serait d'isoler les composants dans une solution dédiée et pas la mettre avec le modèle de données la partie sécurité la partie applicative parce qu'ils peuvent évoluer à des rythmes différents ça évite ainsi de redéployer à chaque fois tous les éléments je pense qu'on peut encore une question je pense que Théophile ta question a été répondue juste après que tu l'aies posée sur le fait qu'il fallait fermer son studio avant de le rouvrir je parcours je parcours il faut vraiment voir les composants comme une extension du menu input tout à fait c'est fait vraiment pour faciliter le travail pour créer des choses complexes qui peuvent prendre du temps qu'on va réutiliser qui seront mis à disposition plus simplement et après Guillaume en type de sortie on peut avoir un enregistrement exploitable dans Power Apps par exemple en entrée un chaîne de pericard en sortie un enregistrement un enregistrement exploitable dans Power Apps un enregistrement en ce sens record oui je suis la corruption française oui je t'es pas sûre un record on n'aura pas parce que typiquement si on se limite à ce que nous propose le manifeste en fait ça va dépendre si si on travaille sur du dataset on va pouvoir envoyer un dataset mais si on travaille sur du field on ne pourra pas parce que là tu me dis en entrée une chaîne de caractère donc travailler sur du field et envoyer du dataset non on ne pourra pas et je crois qu'on a fait le tour très bien est-ce que vous avez des dernières questions dernières bafouilles comment on dit il n'y a pas de questions sur place en tout cas on a appelé à vous deux c'était très très clair ok merci à tous pour votre attention merci et à très bientôt sûrement merci d'être là pour le French Summit on va déjà commencer par remercier tous les sponsors je ne vais pas tous les citer ça va donc prendre du temps mais merci à eux de nous accueillir si vous voulez suivre les différentes communautés BizApps AMS ou Club Power BI vous pouvez les suivre sur LinkedIn ou sur Twitter vous avez tous les liens en description je suis avec Mathieu aujourd'hui pour vous présenter une session sur gérer votre sécurité Power BI avec la Power Platform alors on va peut-être commencer par se présenter moi je suis Pierre Dupont je suis CitiO à DataPulse je suis en charge des conceptions d'architecture data plutôt en bac sur ces sujets là et je vais laisser Mathieu se présenter Mathieu donc consultant Power BI principalement donc expert sur tout ce qui va concerner le DAX la DataVise Power Query enfin voilà tous les sujets et donc plus globalement tout Pierre et moi travaillons chez DataPulse qui aujourd'hui intervient en expertise sur tous les sujets autour de Power BI la Power Platform et Azure alors l'agenda qu'on vous propose on va d'abord vous présenter un peu l'application résultante qu'on vous présentera plus en détail par la suite on vous présenter un peu l'architecture ensuite qu'on a mis en place pour faire cette application on va discuter de la RLS donc la role level security la sécurité au niveau des lignes dans Power BI et vous montrer comment on peut gérer la RLS avec Power Apps Allez c'est l'heure de la démonstration alors je vais commencer par vous montrer le résultat final et puis on verra comment y arriver est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui c'est bon donc là je suis sur un espace de travail Power BI classique dans lequel on a créé quelques éléments dans le but de créer une application de suivi des ventes ok donc là ici vous voyez dans l'application j'ai un seul rapport celui de mon suivi des ventes qui va être publié donc on a publié l'application etc et donc on a pour objectif de fournir donc là voilà l'application cette application aux différents utilisateurs ok donc on a le suivi d'un peu de certains indicateurs tels que le chiffre d'affaires la marge etc des répartitions par région bien sûr c'est Power BI il y a tout qui est dynamique à ce niveau là pas de surprise particulière la problématique c'est qu'on a envie que chaque utilisateur ait des accès différents en fonction de ses droits ou en fonction de son rôle ok donc il y a une fonctionnalité qui est prévue pour ça dans Power BI mais on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus intéressant un peu plus dynamique en intégrant en fait la capacité de gérer cette sécurité de façon dynamique et directement depuis l'espace de travail donc en fait vous voyez ici cet espace de travail qui permet de gérer l'application et bien en fait il y a un petit rapport ici qui s'appelle RLS with Power Apps et si j'ouvre ce rapport en fait j'atterris sur donc un rapport Power BI mais qui me présente ici les différents utilisateurs de mon organisation directement et je peux voir en fait directement les rôles qui leur sont affectés donc je vois qu'Aline Durand a accès à ces différentes régions et à ses activités Benoît elle a accès à ses activités et à cette région etc alors je peux voir aussi que Charlotte pour l'instant n'a pas de droit elle a été affectée à aucune activité à aucune région et donc on se met maintenant dans la peau des utilisateurs donc je vais me mettre dans la peau d'Aline pour voir ce que Aline voit et comme ces règles l'indiquent Aline voit ici donc ces trois régions et ces deux activités conseil et sous-traitance ce qui est sympathique c'est qu'ici on a la possibilité de modifier en quasi temps réel en fait les droits des utilisateurs donc si admettons Aline a reçu une promotion et qu'elle a avalé une autre région les deux autres régions on va dire donc maintenant elle a accès à l'ensemble des régions de la plateforme donc si je sauvegarde ici ces droits je vais voir que du côté d'Aline lorsque donc là je suis bien sur le profil d'Aline si je mets à jour en fait si j'actualise enfin même pas besoin d'actualiser la page il suffit juste d'actualiser les données ici si j'actualise les visualisations hop on voit deux nouvelles régions qui apparaissent et les rapports qui se mettent à jour en fonction de ces droits ok donc voilà un petit peu ce qu'on a essayé de construire donc cet aspect dynamique alors je note aussi juste pour vous montrer en termes de démonstration Charlotte ici elle n'a pas d'accès donc si je me connecte en tant que Charlotte hop pardon donc je mets à jour si je regarde Charlotte effectivement voilà elle n'a pas le droit à l'heure actuelle d'accéder à l'application parce qu'elle n'a pas de droit parce qu'elle est affectée à aucune région ok donc là aussi l'avantage c'est que je vais pouvoir directement l'affecter par exemple à deux activités l'affecter à une région en particulier sauvegarder ses droits et vous allez voir que non seulement les droits vont lui être affectés mais ici aussi cette petite indication en fait Charlotte va devenir membre du groupe Azure Active Directory qui gère les droits d'accès et à présent donc si je vais de nouveau sur le profil pas d'Aline mais de Charlotte voilà et que j'actualise la page Power BI à présent j'ai bien le rapport l'application qui va apparaître et j'aurai bien Charlotte qui aura accès donc à la région nord et aux différentes activités donc Pierre je te laisse reprendre la main pour expliquer comment on est arrivé à ce résultat et maintenant on va voir étape par étape merci Mathieu alors d'abord une petite présentation de l'architecture globale qu'on a mis en place rien de très sorcier tout appartient à Power BI donc comme vous l'avez dit Mathieu on a créé une application donc l'application on l'a créée dans un espace de travail il y a un rapport qui est on a mis un seul rapport le rapport de vente dans l'application et puis ensuite on a utilisé le bouton créer une application là je vais en mettre à jour maintenant ce qui a déjà été créé je vais vous montrer les paramètres de l'application qui sont relativement simples on a un nom de l'application une description la navigation et c'est surtout au niveau des autorisations on autorise que les membres de ce groupe Azure Active Directory à accéder à l'application donc l'application est sécurisée pour les membres de ce groupe je vais maintenant me mettre dans un profil d'administrateur du tenant qui pour vous montrer un petit peu ce qu'on a dans l'Azure Active Directory donc là c'est pour administrer ce groupe PPFS 2021 pour BRLS démo si je vais dans les membres vous voyez que pour le moment j'ai trois membres Aline, Benoît, Charlotte Charlotte tout à l'heure n'était pas membre Mathieu l'a rajouté et elle était ajoutée à ce groupe L'idée c'est donc cette architecture-là de se dire on utilise les applications Power BI pour donner les droits d'accès à nos utilisateurs donc ça c'était je vous ai montré rapidement la présentation de l'architecture classique maintenant on va parler de la RLS comment on a implémenté la RLS dans cette application les droits d'accès à l'application sont faits via l'application et ensuite la RLS se fait au sein de Power BI donc un petit peu de rappel sur la RLS la RLS le sujet c'est le role level security donc l'accès sécurisé au niveau des lignes de vos données ça permet de savoir qui a le droit de voir quoi le groupe qui sécurise l'application permet de savoir qui a le droit d'accéder ou pas à l'application et ensuite la RLS c'est un deuxième niveau de sécurité qui permet de dire qui a le droit de voir quoi donc nous on a décidé d'implémenter une RLS basée sur une base Azure SQL et on fait du direct query sur cette base Azure SQL ce qui nous permet d'avoir cette RLS dynamique vous avez remarqué qu'on a Mathieu a lancé a rafraîchi les données en base mais à aucun moment il a rafraîchi le dataset associé ça c'est parce qu'on utilise la RLS dynamique alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a en base de données donc on a une simple table qui s'appelle RLS user donc sur qu'on retrouve dans notre base SQL si je regarde le contenu de ma base RLS alors ça c'était le contenu avant que Mathieu fasse ses modifications je vais rafraîchir ma requête maintenant j'ai des informations pour Charlotte ici et donc je stocke dans ma table une ligne par utilisateur avec les différents endroits stockés dans les colonnes régions activités j'ai créé deux vues au niveau du serveur SQL qui permettent de mettre les lignes séparées les valeurs séparées par des virgules en ligne donc pour les users région vous aurez la liste des personnes avec une ligne par utilisateur et par région et pour les activités vous aurez la même chose une ligne par utilisateur et par activité je vais laisser la main Mathieu pour vous montrer donc maintenant comment il a implémenté l'IRLS au sein de Power BI et je reviens après pour vous montrer comment on a implémenté ça dans l'application merci Pierre c'est parfait donc une fois qu'on a notre table en SQL donc là on revient dans Power BI donc là je suis dans Power BI Desktop l'outil sur lequel j'ai développé mon rapport donc vous voyez que j'ai mon petit rapport avec mes visualisations donc pour le construire j'ai utilisé quelques mesures et quelques axes d'analyse que je retrouve sur le côté donc derrière tout ça j'ai évidemment un modèle de données en étoile avec mes ventes au milieu et mes différentes dimensions donc qui sont représentées en étoile tout autour et maintenant donc il ne me reste plus qu'en fait à implémenter ma sécurité au niveau des nuits alors pour ce faire donc je pourrais vous montrer effectivement il suffit juste de se connecter à la base Azure d'aller la chercher la base de données SQL Azure bon là je l'ai déjà fait donc je l'ai directement dans mes sources récentes ce sera un petit peu plus rapide voilà donc lorsque je me connecte à ma base Azure j'ai effectivement les différentes tables qui apparaissent et notamment les deux qu'ont créé Pierre c'est à dire la RLS User Activité et RLS User Région ok celle-là c'est une ligne par utilisateur et par activité à laquelle il a accès et ici une ligne par utilisateur et région auxquelles il a accès je clique sur OK et donc c'est ici que l'étape est essentielle si on veut en tout cas avoir ce côté temps réel il va falloir passer en direct query c'est à dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter on va aller chercher donc en direct quels sont ses rôles voilà donc une fois que j'ai ces deux tables alors la colonne ID en soi on n'en a même pas besoin donc je peux même je peux même la supprimer dans les deux tables si ça m'amuse hop donc fermer appliquer je vais importer ces deux enfin pas importer pour le coup mais en tout cas créer la colonne la connexion à ces deux tables vous voyez qu'elles apparaissent ici maintenant au niveau de mon modèle et donc grâce aux nouvelles fonctionnalités de Power BI en particulier pour la région je vais pouvoir ici dire que voilà cette table de RLS User Région lorsque il y aura un filtre qui va être fait ici par rapport à l'adresse mail et bien ça va impacter directement ma table des agences avec un lien avec un lien entre région et région ok notez bien ici qu'il s'agit d'une relation plusieurs à plusieurs mais aujourd'hui Power BI permet de faire ce genre de relation et donc là je précise bien que c'est ma table de RLS qui va venir filtrer ma table des régions ok donc notez aussi la relation qui se crée qui est une relation faible entre guillemets entre ma table qui provient d'une source direct query et ma table de dimension qui est importée mais bon ça ça dépend du cas d'usage potentiellement vous pouvez aussi le faire en main d'import ça va fonctionner pareil c'est juste qu'il va falloir rafraîchir à chaque fois donc c'est pareil pour les activités je vais créer une relation entre les deux colonnes ok donc là j'ai bien mon modèle de données qui prend en compte mes différentes tables et qui crée des relations entre l'activité implémentée au niveau de ma RLS et l'activité qui est au niveau de mon modèle idem pour les régions ok donc maintenant comment je crée cette fameuse RLS alors certains d'entre vous le savent peut-être déjà mais on a ici donc dans Power BI tout ce qui permet de gérer la sécurité au niveau de ligne donc de créer des rôles de les supprimer etc donc je peux cliquer ici sur créer les rôles alors j'ai toujours le réflexe de créer un rôle administrateur qui lui n'aura aucun filtre ok donc si vous voulez donner à quelqu'un des accès globaux sur l'ensemble du jeu donné ou même un groupe Azure Active Directory qui serait votre groupe admin vous pouvez créer directement un rôle pour ne pas avoir à vous embêter à les intégrer au niveau des tables et leur affecter toutes les régions et toutes les activités donc pour les utilisateurs qui vont être gérés par la RLS on va donc créer ce groupe RLS ce rôle RLS et dans ce rôle donc les deux seuls filtres qu'on va mettre en place c'est au niveau donc de l'activité et au niveau de la région ok et maintenant et c'est là la petite fonction d'axe qui va être très utile ce que je vais dire en gros à Power BI c'est tu filtres les lignes de la table de sécurité pour les emails ok qui valent celui de l'utilisateur qui est connecté et donc c'est cette fonction username ici qui permet de récupérer l'adresse email de l'utilisateur qui est connecté et donc en mettant en place cette règle email égale username je filtre donc la table activité et donc le modèle de données qui en découle en fonction de mon utilisateur qui se connecte et aux droits qui lui sont associés ok donc je vais faire pareil ici au niveau de l'autre de l'autre colonne email et voilà et puis j'ai plus qu'à enregistrer et à déployer mon modèle notez que pour tester votre application il y a cette petite option voir comme et donc je peux ici essayer de voir mon modèle comme Aline par exemple hop pardon ok hop voilà donc je peux voir le rapport en tant qu'Aline et en tant qu'utilisateur impacté par le rôle RLS et quand je clique sur ok effectivement je vais voir les données filtrées selon les droits qu'on Aline par rapport à ma table actuelle ça met un petit peu de temps mais voilà donc enfin je ne sais plus si elle a tous les droits ou pas tous les droits ou pas mais bon vous comprenez l'idée voilà donc voilà comment l'implémenter il ne reste plus qu'à publier ce rapport au niveau de l'espace de travail et puis à l'intégrer à l'application Pierre je te laisse reprendre la main tu montres comment on implémente les groupes dans le service une fois que tu as publié sur le dataset ou je le fais comme tu veux ouais je peux le faire effectivement donc une fois que le rapport est publié la dernière petite manip qu'il faut penser à faire effectivement c'est ici au niveau du jeu de données associé au rapport qu'on a publié il y a cette petite option gérer les autorisations et donc c'est à ce niveau qu'on va d'ailleurs c'est même pas ici je me suis trompé pardon c'est sécurité c'est toujours confusant c'est toujours les deux ok donc au niveau du jeu de données et au niveau de l'onglet sécurité c'est ici donc qu'on va retrouver nos différents rôles et qu'on pourra affecter des personnes ou et c'est plus intéressant de le faire de cette façon des groupes Azure Active Directory directement et ensuite on va voir donc KARA va vous montrer justement comment gérer ces groupes et comment les faire évoluer dynamiquement justement en utilisant la Power Apps très bien merci Mathieu alors maintenant que vous avez fait votre RLS que vous avez déployé votre rapport et que vous avez défini vos groupes on va faire on va regarder un petit peu l'application qu'on a créée qui va nous permettre de manager tout ça donc là je vous ai fait un petit schéma d'architecture de l'application soyez pas effrayés je vais vous l'expliquer rapidement cette application se base principalement sur 4 sources de données la première source de données c'est celle que va lui envoyer Power BI au travers de Power BI intégration quand vous intégrez une application Power Apps dans Power BI Power BI peut lui transmettre des données c'est vous qui choisissez dans le visuel vous cochez les champs que vous voulez envoyer à l'application et elle va m'envoyer comme champ la liste des activités la liste des régions comme ça j'ai pas besoin d'aller les chercher dans une base c'est Power Apps qui me les envoie directement la deuxième source de données sur laquelle je vais me connecter ça va être les utilisateurs Office 365 que j'utilise principalement pour récupérer les photos des gens parce que c'est plus sympa on voit mieux de qui on parle la troisième source de données ça va être le groupe Azure Active Directory où je vais récupérer le contenu du groupe et je vais aussi écrire dedans quand je veux ajouter des gens dans le groupe et enfin la quatrième source de données c'est la base SQL pour lire les configurations et écrire les nouvelles configurations et pour rappel ici on est en direct de query entre le rapport et la base SQL ce qui permet le rafraîchissement donc on a un cycle complet maintenant que ça s'est présenté je vais vous présenter l'application plus en détail donc ça c'est notre application dans Power BI alors une petite chose importante au niveau de la sécurité j'utilise la personne qui manipule vous avez montré qui manipule et qui ajoute les personnes dans le groupe Azure Active Directory pour moi c'est un utilisateur de base et d'ailleurs je l'ai appelé user de base il n'a dans mon tenant Azure et dans mon Azure Active Directory il n'a aucun droit spécifique en tant que rôle de sécurité il a au niveau licence une licence E5 et par contre il a une petite particularité quand même pour pouvoir avoir le droit de manager le groupe il est propriétaire du groupe Azure Active Directory ce qui lui permet de le manager au final mais il n'a pas de rôle autre de rôle d'administration ou quoi que ce soit dans mon Azure Active Directory donc mon application est intégrée dans Power BI si je veux modifier mon application je vais devoir modifier ma page en ligne et ensuite je vais sur les trois petits points au niveau du visuel alors avant je vais vous montrer donc le Power Apps c'est un visuel Power BI comme un autre qu'on n'arrive pas toujours bien à sélectionner voilà et vous voyez ici j'ai mis des champs sur mon visuel comme on met des champs sur n'importe quel visuel Power BI et c'est ces données là qui vont être transférées au travers de Power BI intégration à mon application donc si je veux éditer mon application et garder un lien live entre Power BI et ma Power Apps il faut que vous dans le rapport dans lequel est intégrée l'application vous faites modifier le rapport ensuite dans les trois petits points vous faites modifier ça ouvre automatiquement un nouvel onglet vers Power Apps et ça vous ouvre l'application c'est un peu long à changer alors mon application déjà je vais vous présenter les connecteurs donc au niveau de mes connecteurs alors j'ai un connecteur via SQL Server j'ai donc une application qui est premium elle est soumise à licence complémentaire aux licences Office 365 j'ai donc ici ajouté un connecteur vers utilisateur d'Office 365 ça va me permettre de récupérer les informations sur mes utilisateurs notamment les photos et d'autres informations un peu plus riches que celles que j'ai uniquement par le connecteur Azure AD et le connecteur Azure AD va me permettre de discuter avec l'Azure AD notamment dans mon cas aller lire les utilisateurs d'un groupe et écrire dedans Power BI intégration lui il est ajouté automatiquement par Power BI en fait quand vous voulez avoir le Power BI intégration dans Power Apps il faut créer l'application depuis Power BI donc vous mettez le visuel Power BI vous mettez vos champs sur ce visuel et ensuite vous avez un assistant pour créer l'application et ça vous ajoute ce Power BI intégration donc dans mon application je vais avoir une galerie donc ma galerie va avoir au niveau elle utilise l'utilisateur d'Office 365 comme connecteur de données j'utilise la fonction Search User et je lui passe les éléments qu'il y a dans la zone de texte ça permet de faire une recherche rapide donc là j'ai mes différents utilisateurs avec leurs photos et si vous allez voir après ici donc c'est le je récupère la photo de la personne je récupère le display name qui vient de l'utilisateur d'Office 365 et l'email donc ça me permet juste d'afficher et de trouver la personne au niveau de mes deux listes déroulantes activité et région là ma source de données ça va être le Power BI intégration je reçois dedans activité qui est donc passé par le champ donc c'est ce champ là activité dans mon Visual Power BI qui renvoie dans Power BI intégration data activité les éléments idem pour région je récupère donc la liste de mes régions et je fais ensuite comme il me renvoie tous les items je fais un distinct et un tri pour que ce soit présenté proprement quand je sélectionne un utilisateur sur le un clic hop l'on select je vais juste faire quelques mises à jour d'informations je récupère donc j'ai une fonction avec Azure AD pour savoir si la personne que j'ai sélectionnée est dans mon dans mon groupe Azure Active Directory et alors j'ai oublié de vous montrer le groupe Azure Active Directory je l'ai cité sur le on start ici j'ai donc l'id de mon groupe directement au niveau de mon application ce qui me permet ensuite d'utiliser une variable au lieu de l'id du groupe cette id à 3314A si on retourne sur l'Azure Active Directory c'est l'id de l'objet dans mon Azure Active Directory donc ça c'est pas très sexy à utiliser et si jamais vous voulez ensuite avoir d'autres groupes ou de gérer autrement passer par des variables c'est plus propre donc ça j'ai une variable Power BI Application Security Group ID qui me permet d'avoir cette id donc quand je sélectionne quelqu'un j'initialise est-ce qu'il est est-ce que c'est est-ce que j'ai dans la RLS je cherche je remonte les informations de la RLS et je j'initialise quelques variables hop je vais sélectionner Aline donc une fois donc là les données s'affichent automatiquement parce que j'ai mis dans Default Selected Item dans User Database j'ai récupéré les informations qui concernent cet utilisateur au niveau de ma base SQL ça c'est au niveau du clic que je l'ai récupéré et je fais je split par virgule et ça fait automatiquement la ça remplit automatiquement les choses sélectionnées quand je vais sauvegarder ensuite mon utilisateur c'est là où tout va se faire hop j'aimerais agrandir un peu voilà donc premier test je regarde si la personne est dans si le groupe de sécurité donc l'ID que j'ai est dans la liste des groupes de l'utilisateur donc la liste des groupes de l'utilisateur je la récupère au moment où je clique si ce n'est pas le cas hop si c'est donc si ce n'est pas le cas if not je fais un Azure AD add user to group où j'envoie l'ID du groupe qui m'intéresse et l'ID de mon utilisateur et c'est à ce moment là que je vais ajouter mon utilisateur dans le groupe Azure Active Directory ensuite je fais je récupère donc mon user database je récupère les informations de configuration de mon utilisateur dans donc rls.user c'est ma connexion à la base SQL ma table où il y a mes configurations et ensuite je fais un patch pour modifier les informations et j'envoie donc ce qui est sélectionné dans activité et ce qui est sélectionné dans région et ensuite je fais un update pour dire que pour récupérer les valeurs de mes différents éléments suite aux mises à jour alors je vais vous démontrer maintenant comment ça marche donc par exemple si je prends Chloé Tremblod si on regarde dans les membres de l'application elle n'est pas présente si je vais voir dans la base de données ici ici j'ai Benoît Aline Charlotte et donc je vais lui affecter le conseil le dev et la région nord donc là j'ai un indicateur qui me dit utilisateur absent du groupe donc je teste juste la présence par rapport à la liste des groupes de l'utilisateur je teste la présence du groupe avec mon ID et c'est juste pour indiquer pour informer j'enregistre et donc dans la base de données j'ai bien Chloé qui est apparue pour nord conseil dev et au niveau de l'azuractive directory ça peut prendre quelques secondes le temps que ça se synchronise elle va apparaître et voilà elle est apparue donc voilà donc si on reprend un petit peu une application Power Apps pour résumer qui reçoit des informations de Power BI au travers du Power BI intégration qui va lire les nos utilisateurs et avoir des informations complètes au travers d'un connecteur utilisateur Office 365 qui peut se connecter à Azure Directory avoir la liste des utilisateurs d'un groupe et écrire dans un groupe pour lequel l'utilisateur est propriétaire et on écrit ensuite les droits dans une base SQL qui est en direct query on utilise un connecteur premium donc ça donc ça demande une licence premium pour Power Apps on peut imaginer d'écrire dans une liste SharePoint mais d'un point de vue sécurité ce serait pas très pas très conseillé et encore moins dans un fichier Excel pour éviter les licences mais d'un point de vue sécurité je suis pas sûr c'est une bonne idée hop donc ça c'était à démonstration on l'a fait est-ce que vous avez des questions on avait gardé du temps pour les questions est-ce que vous voulez revoir des choses on a peut-être été un peu vite sur certaines choses merci Cédric merci ah Xavier a une question tu peux activer le micro si tu veux non je sais je pense vous voulez que je vous lise les questions qui sont dans le chat ou vous voulez les prendre vous-même on les voit on les voit non c'est juste s'il y en a qui veulent activer le micro je pense je peux le faire parce que par défaut tous les attendus dans le micro et la caméra couplée je te laisse répondre je te laisse répondre Mathieu le rôle admin dans la le rôle admin ouais donc en fait après bon c'est juste moi qui ai l'habitude de faire donc en fait les rôles dans Power BI en fait quand on crée un rôle par défaut si on ne met aucun filtre nulle part il a accès à tout en fait le but des rôles c'est vraiment de dire là par exemple mon rôle RLS je vais appliquer un filtre sur cette table et je vais appliquer un filtre sur cette table ok mais par défaut si on ne met aucun filtre l'utilisateur verra tout donc c'est pour ça que un peu par bonne pratique j'ai toujours l'habitude de créer un rôle admin comme ça s'il y a un groupe Azure Active Directory ou un groupe d'utilisateurs qui par défaut doit toujours avoir accès à tout je les mets directement dans ce groupe là comme ça ils n'ont pas besoin de passer par la RLS en fait je ne sais pas si ça alors le groupe moi je rajouterais n'oubliez pas que la RLS ne s'applique qu'aux personnes qui sont viewers sur un espace de travail ou qui passent par l'application et qui n'ont pas de droits et qui n'ont pas de droits et qui n'ont pas des droits que sur le dataset en lecture sur un dataset et donc ce rôle admin ça permet de déléguer à quelqu'un à qui on ne veut pas mettre des droits sur l'espace de travail lui déléguer quand même le droit de ne pas avoir la RLS de ne pas subir la RLS alors pour répondre à l'autre question comment je peux affecter les admins du coup avec mon app il faudrait que je gère de groupe c'est ça en fait là ici au niveau de la sécurité en fait là on a créé un seul groupe qui est affecté par la RLS et qui donc est rattaché à ce rôle au niveau du rapport du jeu de données Power BI mais on pourrait très bien créer un autre groupe PPFS 2021 admin par exemple où il y aurait une poignée d'utilisateurs et celui-là on l'affecterait directement ici au rôle admin donc il ne serait pas impacté par la RLS donc en fait il ne serait pas impacté par ce qu'on fait ici en fait ça ne passerait pas par là ça irait directement ici et il serait admin est-ce que c'est clair est-ce que ça répond à la question ouais super alors il y a eu plusieurs questions je ne sais pas par où commencer tac 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 alors au niveau de l'application pour répondre un peu grossièrement à différentes questions qui ont été posées on vous a fait un exemple où on n'a qu'un seul groupe parce que c'est juste une démonstration effectivement ce genre d'application mériterait de pouvoir gérer plusieurs groupes et que vous ayez par exemple une autre liste déroulante où vous dites les groupes auxquels vous voulez affecter la personne et dans ce cas-là vous allez avoir par exemple une table dans laquelle vous allez avoir les ID des groupes au lieu de les mettre dans l'application de start comme j'ai fait et de donner une description du groupe un petit peu plus métier pour la personne qui va manager qui ne sera pas forcément le nom du groupe dans l'azeractive directory qui sera peut-être plus technique et donc une table de référence avec les différents groupes que vous autorisez d'administrer mais après c'est la même logique qu'on applique ça ne change rien à la logique qu'on applique ouais il y avait une autre question si on prend un champ uniquement dans la table de fait dans un visuel est-ce que la RLS s'applique ? de toute façon dans la façon dont on a construit le modèle ici en fait à partir du moment où j'applique un filtre sur ma RLS en fait ça va impacter de toute façon cette table de dimension qui elle-même va impacter la table de fait donc c'est important du coup de bien repérer le sens des relations d'ailleurs même je me suis trompé ici super merci d'avoir fait remarquer c'est plutôt comme ça voilà merci voilà donc une fois qu'on a une fois qu'on a bien mis en place et c'est là où c'est important de faire attention au sens des flèches une fois qu'on a bien créé nos relations et qu'on a bien les filtres qui vont de la RLS vers les différentes tables de fait là il n'y en a qu'une mais il pourrait y en avoir plusieurs potentiellement on a bien l'ensemble des données qui vont être filtrées en fonction de la RLS qu'on a mise en place il faut bien comprendre la RLS c'est que ce sont des filtres en DAX qui changent donc le contexte de filtre mais qui ne pourront pas être levés dans des mesures donc c'est un filtre permanent donc oui la table de fait est automatiquement filtrée par la RLS qu'elle subit alors est-il possible d'ajouter des invités Azure AD alors oui on peut alors il faudra inviter tout dépend s'ils sont déjà invités ou pas dans votre Azure Active Directory s'ils sont déjà invités ils peuvent être présents dans votre liste d'utilisateurs c'est pas un problème des invités aujourd'hui on peut leur partager même des Power Apps ou on peut travailler avec eux dans Power BI dans le service c'est pas un souci c'est faisable ajouter un invité je pense qu'on ne peut pas le faire directement vous devrez sûrement passer pour si vous voulez faire l'invitation peut-être passer par un Power Automate qui déclenche dans l'API Graph l'invitation pour vous je ne suis pas sûr que ce soit après c'est vraiment à tester mais si la personne n'est déjà invitée elle sera vue comme il n'y aura pas de soucis vous pourrez l'ajouter Tristan confirme et Xavier du coup dit si nous avons le CRM comme application est-il possible de faire l'équivalent avec Power Automate oui c'est pas il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire avec Power Automate ou avec n'importe quel autre moyen c'est juste c'est juste de bien architecturer les choses entre les groupes AD la sécurité et la RLS dynamique ou pas si vous n'êtes pas en direct query vous serez par contre obligé de faire un refresh pour que les nouvelles RLS s'appliquent est-ce qu'il y a un oui normalement on peut déclencher un refresh avec Power Automate aussi oui mais c'est le refresh via API si tu es en licence pro tu es limité à 8 par jour même par API et se cumule avec tes refresh scotulés donc API plus scotulé c'est 8 par jour en pro par contre c'est pas la même limite sur du premium je sais j'ai déjà pris le mur c'est des 8 sur API je ne vois pas d'autres questions qui est dans le chat est-ce que certains d'entre vous veulent activer leur micro pour une dernière question il n'y a plus qu'à c'est un bon résumé parfait très bien je vous remercie j'espère que cette session vous a plu que vous avez appris deux trois petites choses merci Pierre merci Mathieu si tu peux nous envoyer le soleil Mathieu pour la fin de journée ça sera bien et puis sinon écoutez je vous remercie pour cette session je vous dis à très vite merci à toutes et tous d'avoir été présents et on va faire un if you can hear me well and you can see me ok-ish and it's all fine on set up so bonjour je m'appelle Thomas Progetec and decisiones are going to be in French although I still hope that one day I will be able to really learn French at least that good to be able to make a presentation so I'm coming from Warsaw in Poland I am Beans Applications MVP and I'm working actually with Power Platform in my everyday work but it hasn't started with the Power Platform actually because I started my Microsoft affair and Microsoft journey back about 12 years ago with SharePoint and I started with processes with intranets with applications built with SharePoint designer so I can say that I was a citizen developer when it became not famous but popular and especially when it actually was named the point is that ever since I actually were working with processes with business applications and well basically with business and then once Power Automate Microsoft Flow back then went out from private preview into public review I started working with that and like acknowledging how it works and onboarding myself and it was quite easy for me because SharePoint designer workflows were built maybe not identically but they were as well built like top bottom with those blocks and I was as well using Nintex for some time so in the end it was quite a short journey so nevertheless not to really exceed a lot of well speaking just about myself I know it's not that interesting as a topic itself now if you'd like to connect with me and follow me on any social media then go to this URL it's aka.ms slash poshetech you can as well scan this QR code now because in second I will be switching to another slide so I'll just write as well on my data URL in the chat window oh one question about the questions are attendees able to well talk to me can I hear them or is it that they just watch me not now all attendees are muted I can do unmute all and I can watch if anyone is making too much noise for you it's up to you I was yeah I mean you can really unmute and I was as well thinking about those physical attendees in the conference venue they can they can be I mean they will use the microphone of my laptop that they can and they will if they have questions they are still coming in the room okay so if you do have any questions please ask to be unmuted or just unmute yourself and ask the question as it goes so the topic today is about the part my desktop that is Microsoft RPA I had this opportunity or luck or how it can be called but I'm working with part my desktop actually ever since it appeared in Microsoft family when it was even called win automation so just right after the acquisition of soft automotive and I have lots of thoughts and a lot of good practices and things I'd like to share with you so what has happened so the presentation for today is divided into four chapters so first I'll just briefly go through what is RPA then I'll tell you the story behind Power2Me Desktop so when it appeared in Microsoft landscape and its first baby steps and where it is today then I'll just as well briefly go through Power2Me Desktop and integration with SAP and JD Edwards and then the most interesting part the best practices around automation well of SAP and JD Edwards and everything else that I was working with all right so let's start first just brief story of what is RPA so the whole history behind RPA started around 1959 at IBM where they invented machine learning and machine learning was really the fundaments and this is even today for all the AI and AI based or related tools then in 60s in 1960s as well it was I think at IBM they implemented they invented natural language processing which is also very important for bots because this way they can actually understand what is written then around 90s RPA was again it wasn't too called RPA but it was another technology very widely used and again one of the fundaments of RPA was invented which was the screen scrapping so bots were able to see what we see so they were able to access applications they were able to access UI elements with those applications and then use this information in their runs and then boom the beginning of 21st century most of the companies which we know today were funded I mean the blue prism the UI path the automation anywhere and even soft automotive that was acquired later by Microsoft they were all found at the same time so around 2003 2005 2007 and their story actually happened there and then 2015 is the year that RPA is hitting mainstream and this is mainly because that is also some of the time where Microsoft announced Office 365 and they started this huge push with fast trucks and everything to move customers from the on-premises to the cloud and then customers actually realized that they have lots of on-premises software which is not ready for the cloud which has no interfaces that can be integrated with the cloud or those interfaces simply cost money and then they thought okay so maybe RPA is the answer to that issue later on years well current years there was as well a huge push or maybe the huge steps in innovation of everything around AI so again the machine learning OCR natural language processing so anything that we are using in bots and RPA of today so what are the benefits actually of RPA there is number of those benefits I can just name like six of them so first of all because RPA is really working more effectively than a user and like performs less mistakes then it helps us to not only deliver the higher quality services because we can do things faster and more reliable the agility of the processes is higher the employee experience is higher because we can really move our employees from those repetitive and boring usually tasks into something more challenging more advanced so they can really focus and use their competences on something more productive we do have more insights because our PA is collecting a lot of logs and information we can follow our company's procedures and guidelines and compliance and as well we can reduce costs because as said we don't necessarily need to hire new employees to perform new tasks we can simply use bots to replace employees in those repetitive tasks whereas they are going to do the work of a new employee and this is simply the reduction of costs by RPA I never meant and I won't be thinking about reduction of stuff so it doesn't mean that if we implement a bot we need to fire employees it's not the goal of RPA the goal is really to move employees into tasks which are more challenging and more demanding and simply use RPA where they are doing repetitive and boring work which make them frustrated and bored there are two modes in which RPA can work so there is attended and unattended attended is mainly meant as a personal one so it is working when there is a user session on the machine and is used mainly for your personal automation like moving files between folders or maybe some bulk operation Excel sheets or interacting with your incoming mails and doing something else and the unattended one is meant mainly for the high scale automation where you have many bots running in parallel that are being orchestrated and that they perform the same process on many machines in the same time and they don't need any terminal like any screen to be on any user to be signed in anyone to actually look what they are doing and unattended are running usually on virtual machines or on some machines in data centers and they don't interrupt regular users work all right so just a brief story behind the part my desktop so Microsoft this should appear in steps but sorry for that so anyways Microsoft had before it acquired soft automotive so the maker of win automation they already were able to deliver like two kinds of automation the one behind AI so automation on images on documents on text where we were able to read data from documents calculate sentiment identify what is in pictures and so that was this kind of OCR AI builder related automation we as well had the DPA so digital process automation that is based on APIs on REST endpoints that is of course the cloud flows which has like over 500 connectors right now including the independent publisher connectors and they can really integrate lots of services from across the web and then with RPA it also delivers the UI automation so this piece of automation that actually bridges the legacy of applications with the modern cloud flows so they can create complete workflows that are running in the cloud still they can perform actions on those applications that are on-premises and can't be accessed in any other way apart from the user interface and so these three pillars that are like part of the Power Automate Microsoft decided to call that hyperautomation they can re-automate everything we can think of right so that said the DPA is now really running over 500 connectors and that's a lot so this is really important to understand that cloud flows are very powerful and if we don't need to use RPA we shouldn't so Win Automation the product of Softomotive it was a Greek company was on the market since I think 2007 or 2006 and it was one of the maybe not leaders but according to Gartner's magic quadrant or maybe it was Forrester's wave whatever I mean according to their analysis Softomotive was at the edge of those strong performance and in the beginning of the leaders so it was really competing with Blue Prism UI Automation UI Path and Automation anywhere so Microsoft decided to simply join that race of RPA makers and they just acquired Softomotive and they brought Win Automation into their environment first it was this yellowish application that was not integrated at all after Ignite 2020 Power2Mate Desktop actually hit the market and it was the first release it was fully integrated with the cloud the flows were saved in the cloud the logs were saved in the cloud everything was working like on the dataverse level and that was the moment when they announced the Power2Mate Desktop so what do we need to have to actually use Power2Mate Desktop first by that I'm talking about this premium version of Power2Mate Desktop because we can as well use Power2Mate Desktop as a free application it is even added to every Win Automation installation right now and you can use Power2Mate Desktop for free for your own like a local installation on a machine to automate your tasks you can't then access those flows from the cloud you can't migrate them you can't export them you can do nothing with them apart from simply running them on your machine so then speaking about the premium Power2Mate Desktop well they need to have the premium the paid or the trial plan you need to log into application with work or school account you need to be running Windows 10 or 11 or Windows servers and speaking of the browser you can use Microsoft Edge Google Chrome Firefox and Internet Explorer and you know what they have announced recently that they even support Internet Explorer 3.0 why I have no idea well and obviously you need to have an environment with Dataverse database and then once you meet those prerequisites the last ones is that on the machine that you want to run Power2Mate Desktop you need to install client which installs the Power2Mate Desktop client and the browser extension and last thing last step is to register the machine to the cloud just just one last thing about licensing and I'm really starting with those with those well best practices I just need to check the time okay 15 passed so if you want to use the premium version of Power2Mate Desktop which actually allows you to trigger those flows from the cloud to create like scheduled triggers and manual triggers and triggers based on the workflows that you do have in the cloud then if you're planning to run in in unattended mode you need to think about this $40 per user per machine now if you'd like to run bots in unattended mode then you need to buy additionally this unattended add-on which costs $150 per month and this is per machine so if you plan to have like a group of machines that is used for orchestration you need to have as many add-ons as many machines you want to add to the group that's the like a simple math one machine like one bot is one machine it doesn't mean that one bot is one process that are creating no one bot is one machine and this machine can run all the different processes the only thing is that it cannot run them in parallel so they are just run in sequence okay I'm not monitoring window so if there are any questions please notify me or the best would be if you can simply unmute and ask as well if I'm speaking too fast then please let me know it's important all right so a few prerequisites for automation between PAD and SAP and JT AdWords so first if you'd like to automate SAP using PartMate Desktop you need to ask SAP admin to log into SAP and then navigate to RZ11 transaction and then turn on scripting or because RZ11 transaction effects are being overwritten every time there is an update of SAP you can go into RZ10 and then this change is going to be permanent and lastly you need to go to user interface on the machine where the SAP is installed and then navigate to accessibility and scripting and under scripting there is a checkbox called enable scripting so be sure you have this checkbox checked as well and uncheck every other checkbox because they if checked will interfere with bot's operations now I'm speaking about the GD AdWords either it's web or the desktop application built with JavaScript sorry with Java enterprise there are no prerequisites you can simply start automation right on and so now it's time for the best practices challenges and insights first things first I want to really ask you to try to use DPA so digital press automation whenever possible so RPA really has lots of glitches it's vulnerable to current machine situation it can be affected by some pop-ups by dialogue windows that can be triggered by other applications by changes in UI so it's really not 100% reliable solution however if you have any chance like the slightest chance to automate the same application using its existing REST APIs or even SOAP APIs then it's much better and much more correct to use only Cloudflow to automate that application if not RPA is an answer but as well when you're designing or architecting your RPA solution try to do as much on the Cloudflow as possible like for example if you're taking data from SharePoint or a file from SharePoint and working on file and finally data from the file is written to SAP try to do all the processing around the file in Cloudflow and then just push outputs of that processing to RPA so that RPA do as little as possible right so speaking about SAP we have SAP ERP connector that we can use it is working on the level of BAPIs and RFCs there is also possible a number of third party vendors who deliver or create their own middleware for example Theobolt you can use Theobolt to create web services to SAP and then call those web services using simple HTTP request in Power Automate and by Theobolt you can directly access SAP database or as well the BAPIs or RFCs but that's much much more reliable way than simply querying SAP with RPA the same if you do run SAP HANA you can create endpoints the OData endpoints OData services to get data from SAP using again HTTP JD Edwards you can use orchestrator to create orchestrations and then for those orchestrations you are able to create connections and these connections can be used like web services that can be called from the cloud and then they are just executed inside JD Edwards so again that's more reliable way okay so now I'm going to like go through three different areas of best practices insights and so on so first I'll be talking about those points that I think are important around building bots then we'll go to testing bots and lastly we'll be speaking about running bots and it's a lot of content so I hope I will not be really speaking too fast all right let's go all right so okay so first think about building bots think about using sub processes so when building a bot you can actually separate its logic into several bots and then call one bot from another so like imagine you have SAP and then you have a sign into SAP so then instead of like implementing logic to sign into SAP in every single process that you are building just use one like create one bot that is responsible for signing in and then call other bots let other bots to call this sign in bot so like in here you can just put an action run desktop flow then you just need to select which desktop flow parameters and that's it so with that your one desktop flow is going to call other desktop flow and then once that other one is completed it will return some information back this way you can create multiple bots and have them focus on some specific steps of automation second one is to use sub flows it's quite the same but this one is just to separate reusable logic within a bot so if you have like an action for logging information or handling errors catching errors then as well you can think about just creating a new sub flow that will be only responsible for that piece of automation so in my case I have here a section for logging to bank and then in this logging to bank I can actually I can actually just implement only the logic that is related to that logging to bank I think I just made different labels to different slides sorry for that so that should be calling sub processes whereas this no it's all fine sorry just the slides are mixed up oh so anyway think about using those sub processes and sub flows wherever you can to make the whole logic easier to understand and easier to read and as well to have less places to make changes in case they occur next thing is to use comments so even the best code even the best process when you don't comment it it's the same like with writing C sharp or whatever code without comments you will forget what is the code doing after some time so especially in places that are really complex like having loops ifs a lot of conditions just try to add these comments they will really save you a lot of time when you will be back to that process after a couple of days or weeks what this piece of code doing the same about selectors so once you're recording or once you're obtaining a new selector now in part to my desktop it is usually having a name following the internal name of that piece of that user interface like for example in this description like button ext bt 123 and then after a moment or again once you're back to your process after week or two and then you have such a thing like click on x grid hd blah blah something you will have no idea what actually that place is even if it is supplemented with a small screenshot those screenshots are really small usually they're just showing this piece of the field which is selected not the whole picture so you don't really have an idea which field is that so then just go to that selector then hit to rename that ua element and provide its new name so that it will be much more easy for you then to understand where the bot actually is clicking it handle errors so that is very important because you don't really want to be the last person to be informed that your bot failed the worst thing I can imagine is that the business is reaching out to you customer the vendor to be created in SAP for two days and it's still not there and then you really realize that okay the bot actually failed and I didn't know so there are three places where you can catch errors here I was just talking about two so the first one is that in each action that you have in partner my desktop there is a small icon in the bottom left corner called on error and once you access it you will be able to configure error handling for this action either for all errors that can occur so the all errors that can occur or the advanced error handling and then in the advanced error handling you are able to define different behavior for an action for a predefined types of error so for example when speaking about launching new advanced you will find if launching failed and so on and then every action that has error handling defined has this small shield here present so it is indicating that there has been configured something around error handling now the second thing that we can actually do about error handling is to use the on block error it is present as well in the flow control section here you'll find the on block error and with that you're able to create like a try catch block so you define the general behavior of error handling for a set of actions and again you can define if you want to run a subflow if an error occurs if you want to set a variable now if you want to continue the flow run and then simply go to a next action in the block or maybe go to an end of the block it's up to you how you configure it just be sure you put actions into that block and then the behavior of the try catch or the on block error is that if any of these actions that is inside the block has error handling enabled then Power Automate Desktop will okay next thing don't necessarily use recorders they're really nice because they help you to record all the sequence of actions you want to perform on a specific UI but they as well record a lot of steps that you don't necessarily need to have in your recording so like for example every move of the window or every click like some somewhere outside field or every right click that you just made because of the mistake all those steps are being recorded and as well sometimes recorder is not really targeting the right UI element even though you are writing in it so my advice is to simply go to UI elements inside Portmite Desktop and then just select the elements that you want to use in your automation on your own and then create logic as well on your own so like drag and drop every action you want to have in the process on your own but not to the recorders I just really found lots of issues with those and speaking about the recorders try try to use smart selectors so that if you have recorded a selector if you have obtained a selector then as well navigate to its details and see if it doesn't contain some very specific information like a very specific window title because sometimes if that window title changes then the setter is not going to work so be sure that instead of really using always equals to like the class is equal to or the title is equal to that you use other types of operators like starts with or contains because this way you're making a much more generic selector which is less likely to fail if anything changes in that specific UI element right and also you can go and switch that small radio here that is called custom and this will open you this advanced builder where you can as well use variables so you can click here to add the variable and then you can replace some elements or some piece of that selector with dynamic values that is very much useful if you're iterating to a table and for example every cell or row in a table has a name or class starting value which is incrementing every loop run and then you simply use that integer as a piece of the selector also if you're creating if you're trying to automate an application try to find out if it doesn't have keyboard shortcuts because I as well found out that instead of clicking on user interface it's as well much more reliable to just use keyboard shortcuts they're working pretty well and if you send just keyboard shortcuts keyboard clicks to an application this is working while some of the interface clicks are not now this is so very important to thinking to try to think out of the box so don't always try to automate applications directly by clicking on the user interface on those fields trying to input values and so on try to be creative and as well try to use scripts instead of clicking on interface because they are again much more reliable than any kind of selectors any kind of clicking on the interface so you can use JavaScript you can use VB 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 VBScript you can use as well PowerShell Python there is a lot of those scripts you can use right so we have VBScript we have PowerShell we have Python we have JavaScript so it's a lot of things that we can actually use to automate applications rather than simple clicking on the interface for example when speaking about SAP the VBScript is working really really well for any kind of clicks for any kind of data insertion while I found out that using selectors that are based on UI elements and pressing buttons filling fields with text toggled radio buttons and checkboxes is failing but automation through VBScript is really working fine I'll show you in a moment how to do that for SAP even if you're not a developer it's pretty easy and this is it so if you're thinking about automation of SAP try thinking about using the recorder in the first place and orchestrator in JD Edwards so these two tools can help you to record your actions that you're performing on SAP and JD Edwards and create like a code or this orchestrator code the connector that you can later use to perform those recorded actions so when speaking about SAP once you navigate to the user menu and there is this small icon the colorful icon of the monitor and there is an option called the script recording and playback and that once you click it you're able to start recording so this is the record button and once you do that the SAP is actually recording everything that you are doing like every field you're inserting data every click you're making and then it is generating a VBScript file which once you open it actually contains a ready to use VBScript you can simply copy paste it the only thing you have to do is replace these values with your dynamic variables and that's it so that's that's easy and that really is working well next thing if you do if you do have sorry we hear you very well Thomas no issue on our side all right because I'm in the control room as I said and I was asked to leave it but I think I get some time all right I see no with the head this is bad news no I think you know I can I can just move away so I'll just hide myself in the you know you know what you you know I'll just be here as long as they don't kick me out okay someone is behind you okay all right then I'll just go to lobby so give me a moment take take your time you are still live at least we are visiting the place okay so I got a different place all right so yeah okay we are still with you we are seeing you yes 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 sorry for this disturbance I wasn't expecting that they will find me that fast all right so there is as well a pretty fine application that is called accessibility tools and it's a part of the Windows software development kit so you can download it and this way you can actually help yourself to find out if the particular UI elements of the application that you want to automate are actually accessible and then see all their parameters so it's an application you can use to check an application against automation if it can be automated or not even before you start working with power to my desktop so if your customer asking you hey can we automate this application that small tool can help you to answer that question at really no cost all right are any questions around around building bots now okay so now I'll just go to testing bots that's even more interesting I think so first thing is that you have to be aware there are three types of testing so first first type oops the first type is the debugging so you can like run application locally in the design you can hit this button run and this will actually just let the PAD to go through the actions showing you which action is being executed it is as well allowing you to see the variables of how they are their current values and so on then the second type of testing is the attendant mode and this can be either achieved by running the port my desktop from the cloud in attendant mode or when you import my desktop application on the list of all bots that are created in the specific environment there is as well this small run button that you can click and then it will simply trigger the port my desktop in attendant mode and obviously there is an attendant mode if you do have this add-on to run bots unattended you can switch action to run flow in unattended mode and test how it will perform in that mode as well obviously there shouldn't be any differences between the way the body is running of course the debug mode is running much slower because everything is visible to the user but like the outcomes should be the same when doing that in real life you will acknowledge and realize it's not always the case next next thing is the break point so the same as if you are a developer and writing a code here in part my desktop you are able to click any time on the left side next to the row number with the mouse click and this will make this red dot this is a break point so if you're running the bot in debug mode it will simply let or make the bot to stop on that specific action and this way you'll have a time to go through and review all the variables what are the values see what is the status of application that is being automated so it will simply give you some time to check if everything is going the way you want and after the bot is paused here you can then either click to run next action so this will simply navigate to the next action after the one where the bot was paused or you can hit again run which will simply let the bot to continue until the next break point or until the end so that's about the break points also what is important around the background is this run delay again the run delay that you have here and this one it determines how fast should bot be switching between actions so the bigger that value is the slower the bot is going to perform next actions so the more time you will have to actually see what it is doing on every action you can make it even one millisecond so that's the smallest number and with one millisecond it will just go nearly as fast as if it was running in attendant mode still a bit slower because apart from just running steps it has to as well show you what it is doing and then another thing that is important is to log data during runs so think about creating your own dedicated method for logging additional information every action every the bot is doing is being logged in Azure so you can access the instance logs however if you want to log some additional information around values or around UI elements that the bot was clicking or anything more than the basic logging delivers then you should think about implementing your own logging and that is as well related to handling errors and getting information about the information about last error right so there is an action called get last error that delivers you information about exception and this is something you can try and log to your custom log and that's really useful so think of it so that's an example of my custom logging action so I just have an excel file that is being used to log information about every important step that the body is doing and then with every additional row it is just adding some information about where it is if it is informative log or entry or warning or error what went wrong what is fine next you can as well check after the during the testing that is working for attendant and unattend modes what the logs that the bot was writing on the local machine contains so if you navigate to the URL that is under the app data of the user account that was used to run a bot and then you go under the local Microsoft part my desktop and scripts you will find folders with GUID and then each GUID is correlated to a single power to my desktop well desktop flow that is built and was ever run on that machine and then once you open that specific bot folder then you have a folder runs which with folders with GUID following every instance that has been run on that machine and then once you enter that instance folder or subfolder you will have two important files so the actions log gives you all the information about every single action the bot has performed on the machine and then run definition is just general information about that instance like when it was started when it was ended and if there was any error during the instance so like this example of the run actions of the actions log so you can find here every instance definition sorry every actions definition what was the action what was happening what was as well this run definition with information about the input variables output variables and as well the status and some basic information about the instance on its own all right and lastly running bots so that's the last section of the presentation where I'd like to share with you some hints around how to run bots and what to avoid so first thing is around the screen resolution so basically part my desktop always I mean about the unattended mode it's always opening the screen using the full HD however if you have a process or an application that simply requires a lot more space to show all the information then despite the fact that bot is going to be able to click on them even though they are not visible however if an error occurs and you like to take a screenshot that field might not be visible and then you won't have the full information about what happened because of the what caused what triggered the error and so you can think about changing the screen resolution of something bigger and like two ways of doing that the first one is once you navigate to PowerToMy Desktop working folder the installation folder there is a file called uiflow service config exe config and here is the definition of the screen resolution that is used by default what is important is that this file is being overwritten every time you install new release of PowerToMy Desktop so just be aware of that another way more reliable way is to use action that is either called get resolution and then grab resolution when you're creating the action or simply to use the action called set screen resolution and then to click in here this small menu of the available screen resolutions that will return you the possible screen resolutions of the monitors you have attached to your computer so you can simply get and fill in the action configuration with details of the specific screen resolution and then once you have this action set as the first one of the bot run then it will simply resize the screen to that resolution you want all right once the bot is running you'd like to know what is going on with the instance so the best and the most proper way to get information about what's actually happening to your bot is to go to desktop those monitor so when you navigate to Power you will find desktop flows position or option and here you have all the information about all the instances of the bots that were executed in that specific environment that's as well important and you will have information about your outcomes so the statuses whether they succeeded or they failed maybe they are queued and as well they could be running so there are four statuses available you can filter you can sort information here and so you can tick this small box here auto refresh so it will be like delivering the latest information like pushing the information for the next 10 minutes so that you will be able to see if the bot is running and how it's running and so on like the life updates if there is an error you can as well navigate to the action that failed and usually but it's not only supplementing information with this screenshot so that you will know more at least what was happening on the machine at the time the error argued right and then you can review the inputs and outputs of the bot my another advice is to use the power platform center of excellence because it also contains some information around UI flows so the desktop flows so called where you find the like the birds view or the Hawkeye view of the instances and definitions of your bots that you have in every environment of your organization with the number of runs instances and so on and as well number of errors so this can deliver information about how your bots are performing if they are running why they are if they are failing why they are failing and so on important thing is that if you are calling your bots from cloud close and you are using some information be sure to secure inputs and outputs in actions once you toggle those settings if anyone accesses that instance history they won't be able to see what was passed to the action and what the action returned so they won't be able to for example this is a case where the flow is obtaining information from Azure Key Vault but due to configuration this information that is getting and returning is not visible to the user so they at least cannot get that secrets on their own the same happens for the variables so you can secure input variables and sorry you can secure input variables as well as flow variables so you can define that the variable is the type of the sensitive one and this way it won't display its value during the flow run and it won't be as well recorded in logs so even in logs this value is going to be marked or masked with those dots once again do as much as possible with cloud flows so whatever you think of doing with RPA first think of using digital process automation and REST endpoints because this way you're just safer and you have bots running more reliable then just check if there is any way to call your application through other means than RPA handle errors so I mentioned about handling errors on the RPA level so that you can handle on every action and using the on block error but as well be sure to handle errors inside cloud flows and plus anytime there is an error happening in your desktop flow you can as well send yourself an email supplemented with screenshots that you will have not only information about the last error but as well the screenshot that is showing you what the bot was trying to do at the moment the error occurred and as well as mentioned try to implement some kind of like try catch patterns in your cloud flows so that even if the bot doesn't fail there can still occur some kind of errors on the cloud level so you have to think about catching errors there as well and so you can either try to somehow handle those errors like to re-trigger maybe a flow or to at least send yourself an email so that you the first one to be informed that something went wrong don't forget about ALM so have one environment for development the second one for testing and the last one for production at least three or maybe at least two but three is really enough and then use managed solutions to move the solution from your dev environment to every other environment try not to make any changes on test and test on test and trot environments so that you will be sure that if there is any error that error must occur on your dev environment as well also test new releases of my desktop before updating them on other environments I have recently again acknowledged that fact that I updated the latest version and there was a regression in some actions functionality and it turned out that action is not working so well Microsoft is a word there is an issue and it will be fixed with the next release so I need to wait nearly a month for some of the logic to be so that I can use some actions again and right now I need to use some workarounds what is as well important if you upgrade to a new version of Port to my desktop and you save your flow in that new version of port my desktop you are not going to be able to run it with the previous version right so if you have a latest release on the dev environment and the nearly latest release on prot environment and then you want to make some changes to the first what you have to do is to really upgrade the power to my desktop on the production if you want to run that process there and well having that said no no it's not it that's wrong that's it that's now the final wrap up it's not yet merci so just to summarize what I was talking about for the last hour nearly an hour part of my desktop is not an answer to everything so don't really think of using RPA whenever you have an on-premises application first try to find out if there are any APIs and then use DPA instead of RPA because PAD is really vulnerable to local environment hiccups to some glitches that can occur on machines and so on think about out of the box and be creative in terms of automation of your applications don't always go straight forward by clicking on UI elements try maybe thinking about using scripts instead or using keyboard shortcuts and shortcuts and so on use ALM use Swell Power Platform Center of Excellence to monitor your environments and really implement error catching logic because as said you don't want to be the last one to be notified that there was an error you want to be the first one and really act proactively and in the end have fun with your RPA Inc and last one thing I want to share with you if you're interested in learning RPA if you haven't ever touched that there is a wonderful set of resources called aka.ms rpa in a day those are 10 labs that will guide you from the very beginning until scenarios so just download them and try to simply execute the labs on your own and this way I bet you'll really learn RPA much faster than if you're trying to just do something on your own without the real purpose or the pre-created scenario thank you Thomas and big thank you for the link about the RPA in a day I think it will help a lot of people myself included to jump into RPA if anyone asks questions don't hesitate to use the chat I will also enable all mics so you will be able to unmute yourself if you have questions for Thomas go ahead and because we are a little bit late running on time for the break I will let you like 2-3 minutes if you have questions you have good feedback on the chat but no question currently are you staying a little bit online on this tenant if someone has questions Thomas sure okay even if I don't answer them ad hoc I will be answering them so yes and as well if you like you can really connect with me on the dot url so if you have questions you can later ask me them on Twitter or LinkedIn so if it's okay for you Thomas I will I will I will close this this session for now just to give me time to take a cup of coffee for the next one thank you appreciate your session and I hope next time we will see face to face in Warsaw or in Paris and because the last time was the 365 Warsaw Saturday it was what did you say I just wanted to say thank you Hadjian for for moderating no problem no problem and again thank you for your time thanks everyone I'm very happy to be here virtually in Paris and unfortunately I'm not going to do the session in French because it's too hard for me but I'd like to introduce in French so as I tried to say in travel French I'll do the session in English but if you want to ask the question in French I'll do my best to try to interpret it as well and let's kick things off so it is very great to welcome each other one of you at the Power Platform French Summit I hope you've had a wonderful day so far and a wonderful day yesterday as well what I'll be trying to discuss with you right now in the next 45 minutes is Power BI data flows and why I feel they can be a very good fit for you and your organization obviously I do want to thank all of the sponsors first I know that they make things a lot more easier to organize these things I organized a few things myself and I know that without their help these things would not happen so very much thank you to them as well again as well thank you to the organizing communities that are organizing this because without their volunteer time these things are not happening that means that you get free learning and yeah that's their help their effort that make these things happen that said Power BI data flows and why I think you need to implement them my name is Benidiyagre and I come from Belgium a few things about me before I do kick off I also engage in a user group called which is a Belgian user group for all Microsoft data platform stuff if you want to reach out to me on the social channels my handles are here as well feel free to reach out after the session as well I'll do my other best to try to get a response to you back as soon as possible if you have any questions during the session feel free to put them in chat I'll rely on Adrien to interrupt me if it's something that's relevant or I'll do my best to answer to questions afterwards as well but let's kick things off data flows for me I've been running around for a few years in the wonderful world of data for me data flows is a very confusing term because when people say data flows there are lots of things that are popping up inside of my head it could be for instance Google cloud data flows or tensor flow data flows maybe even SSIS integration services data flows or a Microsoft flow which has now turned into power automate but people still refer to it as flow Azure data factory which had mapping data flows which has wrangling data flow which has now become power query online but people still call it wrangling data flows sometimes maybe even power apps data flows or power platform data flows so the word data flows is something that's used very very much as well but for everyone to make sure that everyone is on the same page it is about Power BI data flows right now it is about Power BI data flows and what I would like to share with you about this one as well going through this I have a few basic questions and the answer is pretty straightforward it is I see this mainly aimed for those power users those people that have a financial background those people that have been living inside of Excel for a few years those people that know their basic way of handling data and not want to do something with it maybe even business analysts or pretty much anyone that has a certain level of tech savviness someone that knows what data is and what they want to do with this as well do I think that BI professionals or pro developers should not be using data flows absolutely not I do think it is a very good fit for them as well but I see the use cases as a bit different for them as well but part of data flows is also what is this thing what do we need to look there is something that we need to discuss as well and it is often referred to as a problem of one entity in many data sets talking about entity I mean for instance it's a table where we can talk about people having person or talk about a product or talk about a department in your organization something that has been something that will be referred to in many different data sets and in some organizations you will have an enterprise data warehouse which has the single version of truth in some organizations you will not have this and it will be created inside of a Power BI data set for instance the thing is that with Power BI data sets the re-usage of single queries has been very limited because when we're using shared data sets we either take the entire data set or we is a live connection into the covers which means that we take everything that's in there and it became a bit more tricky to add more stuff into this and then the feature commonly referred to as composite models v2 or data query over power data sets and Azure analysis services has it's showing a lot of potential it has the potential of making sure that we can start reusing those single tables from multiple data sets but it's not quite there yet it's a preview feature and sometimes we bump into some ugly things and this is this problem of one entity across many data sets is something that many people run into it is a very common problem for instance the date dimension is the most common thing I see the date dimension will be used in pretty much all of the Power BI files that we see because pretty much let's say 99% of the Power BI reports that I run into they will be using some form of date or maybe even time intelligence to start using this so that means that every single Power BI file every single data set has a date dimension and that's all good because what's going to change about date dimensions but let's say that next year your company decides well instead of starting our fiscal year in January 1st let's make it July 1st because whatever reason they have that would mean that that date dimension needs to be changed in all of the different Power BI files that you have and if it is something that we just take from a popular power query script that we find online what many people do then we need to change that all over place because not everyone uses that single version of the truth a data warehouse for instance to do this logic and this is where data flows can come in because it can essentially create that data warehouse like version of our data dimension of our product dimension of our personal dimension and hold that query for us where we only need to make the logic once and only need to update the logic once as well that's where we put the data dimension in this instance in a data flow in front of our data set the logic the data is stored there if something changes we need to change it once and all of the other Power BI files can start reaping can start getting the benefits of the single data flow that we using but how does this thing of data flows work which is in preview in late 2018 I think it was November end of November 2018 and it went into general availability in 2019 April 2019 which means essentially the product is only let's say 3 years old whereas Power BI is 6 years old so it's been around for some time but it is very early in the phase of data flows as well but you can refer to Power BI data flows as a power query online experience that's it it is power query online it is power query inside your browser any browser that you can use maybe not internet explorer but any other browser that you can use and it is self-service data preparation for those non-technical user personas and when I say non-technical it's not those people that write lines of C code for just the kick of it 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 not those people that have been building enterprise data warehouses for many years it is people that do actual business things that just want to get their data together that just want to make those transformations themselves and the entire purpose of data flows is to build reusable data entities and in my personal opinion I get contested for this a lot it is not a replacement for this big massive beefy enterprise data warehouse solution data lake or whatever there are still use cases for both ends of the scenario here the thing is that Power BI data flows handles like any other Power BI artifact you manage it you secure it like any other artifact that you see and under the covers this is something that is also called a managed common data model folder common data model I will get back to as well because that is a very important concept to understand but I do also want to show you quickly what this thing is so I am now inside of Power BI service and I am using a workspace I'll just be honest about this that is hosted in premium per user does this mean that Power BI data flows is a premium only feature no but there is a very important difference but I am using now a premium per user workspace the thing is if I wanted to get started with a data phase for instance it is as easy as going to the new part and say okay well let's go and build a data flow and then I need to cheat and get it go it is starting up with okay let's define a new table let's define some new entities that I want to get and then I can go ahead and connect we'll say never type in a demo I can connect to this database and this is all essentially really familiar things for Power Query Online because if you use Power Query inside of Power by Desktop or maybe even Power Platform data flows this looks really familiar so let me just take a data dimension for instance and let me hit the transform data everything that we're seeing right now is well maybe not this should have disabled this sorry everything that we're seeing here is really really familiar because this is Power Query the same way that we've been seeing it inside of our Power Desktop for years the thing is because this is online it also gets updated a bit more frequently and there are some cool things which currently only exist inside of Power data flows but everything that I wanted to do for instance to start changing data types or start concatenating things together the things that we do in Power Query is good question I'll get back to that later in the presentation the thing is that we can do all these different things it means that we can have our operations that we can use the thing is for me right now there are a few things that make this extra more interesting it's a shame that I can zoom into this it is something that you see here it is small and for some reason my zoom doesn't want to take the edge of the screen it is something that is referred to as well as a query folding indicator query folding is a very broad topic but essentially it means that we're going not necessarily easy to understand and not easy to understand when it's working and when it's not working this thing where it's giving you a green icon or red icon or yellow icon is a lot more easy to understand because you can see within a single glimpse of an eye if it's working or not but for me the real kicker is we can actually start getting a more schematic view we cascading into different levers of depth that are merging that are joining it's a more visual interpretation of what we can see and if for instance you've been working with a more visual tool like for instance the Alteryx tools or those self-service data preparation tools that visual aspect is where it really starts paying off or if we just want to get the schematic view of what we have in our table data types are if it's a key or not it's those more visual things that are currently a big advantage as opposed to power BI desktop and that power part but let me just jump out of this one real quickly as well to actually show you a data flow that has had some work I'm not saying it's a lot of work but it has some work so I open up my data flow I go into it as well and this is where we actually see the things that we have so this is a few queries that are being loaded and it's essentially a star scheme already so I didn't have to do many transformations to this as well but it is to show you that it is a really similar experience to what we have inside of Power BI desktop with the extra added value of having that more visual interface which to me if you're learning these things if you're learning to work with Power Quitty are a very big advantage because they help you a lot to understand what is happening so definitely if you're learning these things this is definitely a good thing to start working at what I did forget to mention you stupid as I am is that all of the demo data that you're seeing is based on the New York City bike data set it means that it is for public bikes where you pick up a bike from a station you drive around on it for 20 minutes and you put it back somewhere else that transactional data is logged and you can get all of the data from the link that is inside of the slide deck as well but what if you want to do it in one catchy phrase is a unified metadata layer for cloud apps and services roughly put it is a way of storing data a way of describing data and a way of having a certain set of default entities and if you're working with for instance Dataverse if you're working with for instance Dynamics 365 that common data model will sound very very familiar but it because it is exactly the same thing that is being used the same principles that are being used under the covers it is all about making sure that they all speak the same language the thing is it is not just a Microsoft thing there is this thing called the open data initiative which is actually a strategic collaboration between Adobe between SAP and Microsoft that are that they are working together on this but it does mean that there is strategic work being done on this already the set of default entities are primarily aimed at Dynamics 365 so it's all customer related prospect related it's all lead opportunity related or Dynamics 365 where you have sorry FNO finance and operations where it's accounts where it's all these things luckily you can extend those entities or you can create your own set of entities the entire thing is that it wants to make sure that data can be integrated a bit more easily across the board but also that it speaks the same format same language and that the data is not ambiguous that it doesn't have different meanings across the place common data model as I mentioned it is Dynamics 365 at its heart at its core it's all based on those standard entities that exist inside of or extending your own entities which is where the strength of that common data model is all at but under the covers it is essentially a set of CSV files a set of flat files and that's it that is all there is to it there is a bit more magic happening but that is essentially what is happening so it is a data flow it's a folder containing that data and then it has a model.json file and that model.json file what this does is it just describes everything it is one big gigantic json file that describes everything you have in there so describes your queries your tables your columns what data types they have if they have certain things happening in it that's all described in that model.json file and then for all the tables that you have defined for all the entities you have defined it's going to store CSV files it does this in a managed fashion it does these things all for you you don't have to worry about these things so if you're learning these things this is great because it does everything for you if you're on the more expert pro side I want to control everything myself it can be a bit cumbersome that you have no fine level of control over everything in there so that is a bit more worrisome to be honest but if we go ahead and look at a more mature model where we can start combining data in that common data model from different workspaces maybe even from different applications that's where it really starts to shine how do I go ahead and start showing you that common data model it can be as easy as me showing you the model of JSON for so if I go ahead and go back to I go back to my actual workspace I can go ahead and say okay well just give me the JSON folder so it's going to give me the JSON folder it's going to download it and then as soon as you downloaded it this is what you're getting it means that it is a JSON folder which stores all that data it's going to give you the description of all the different queries that you have and then maybe even if you go a bit deeper into these things into these queries it's going to say well okay you have the date table it has these different columns these different data types it also stores the power query solutions the power query transformations etc so it is essentially just a big gigantic file that's storing all the metadata about queries in that structured in that same structured format and that same structured format is where it's all about because for instance if you want to start reusing this common data model approach across different services it is boiling down to if they speak the same language then you can start going ahead and sharing these things is it a seamless flawless painless experience across all the different toolings inside of Microsoft no not yet do I hope that we'll get there soon yes absolutely but how do we go for instance on refreshing our data how do we make sure that our data is kept up to date well it is essentially as I mentioned in the beginning the same thing of a Power BI artifact it is done the same way we can manually trigger the refresh inside of the user interface we can configure that data set to do a scheduled refresh as well the thing is especially in the beginning of Power BI data flows it was tricky it was cumbersome to get added messages out because they were not very complete and they were hidden in a very vague position as well now it is better it is much more interesting and you need to go look at the refresh history of your data flows which is pretty much the similar way as your data sets as well sorry the beauty of this thing is let's say that as soon as you start working with multiple data flows that are linked to each other it is automatically going to refresh those upstream data flows as well which makes it a lot more interesting but the big drawback for now I hope is that incremental refresh of your data flow is a premium only feature which means that it can be a bit cumbersome if you're trying to load in larger volumes of data inside of your data flow and it is definitely something to keep in mind because incremental refresh can be really interesting to take into account but how do we actually go ahead and reuse these quiddies because that's what I've been going on about in the very beginning how do we reuse quiddies well the basic options are pretty straightforward and that is available in Power BI Pro and inside of Power BI Premium or premium producer you can go ahead and migrate your quiddies from Power BI desktop you can either do that by copying over the M script from the advanced editor or you can just hit ctrl c and ctrl v on all the different quiddies that you're trying official way to migrate your Power BI desktop files to a Power BI data flow there are community toolings out there there are external tools that can help you do it but there is no official migration experience yet which means that if you want to rebuild them you're forced to do things manually as well but the easiest way for you to start reusing quiddies is the same way that you're using inside which means that you can reference a query that you can duplicate a query you can append different queries together or merge these queries the only thing that you have to take into account is that when you're doing it inside of Power BI data flows and you're using Power BI Pro you have to make sure that it's disabled for load this will reuse your logic if you're referencing but it will duplicate that data and the data duplication is an important thing to keep in mind as well because you're storing that data multiple times and refreshing that data multiple times as well there is also an option which is the cooler option of the two of the three actually but it is a premium only feature it means that it's something called a linked or a computed entity which actually does things in a very cool fashion because it dawns upon me right now as well is that I did forget to mention that it is all happening inside of a data lake so the common data model stores all of its data inside of a data lake and if we're using these linked or computed entities that means that all those transformations will happen inside that data if we're loading our data in the Power BI service transforming it and then dumping it into the data lake which is going to be slower because you're always going to do the entire thing all over again but these linked entities they can reference any entity in any workspace if you're not using premium or premium per user and you're doing the referencing or duplicating it means that you can only start reusing those beauty is that the data will only be stored inside of the original entity so you're creating a pointer towards another position as well means that you don't have time usage if I go ahead and go into my power query online I go ahead and start editing my tables and let's just do it for me there we go what I have to do for instance if I want to do it with the gender table what I have to do is reference that query but I also have to make sure that I pay attention to this because right now it is not marked or disabled for load and this is showing up this little lightning icon which means that it's going to try to do these linked or computed entities if I'm doing this on a Power BI Pro environment it's going to save and it's only going to give me a warning but the second I try to refresh it it's going to throw errors so if I want to use it in a Power BI Pro environment I have to make sure that I disable the enable load and then you see that the lightning icon is gone as well. which is a very important thing to keep in mind if you're not using premium or premium per user but this is happening inside of the same query this is all happening within the same data flow. what if I want to get other tables what if I want to get linked tables from another data flow second I say okay get me linked tables from something else I need to make sure that I'm logged in then second I'm logged in then it's going to queue me it's going to reference me it's going to ping me okay which data flow do you want to use and then as soon as I select another data flow and say well just give me this table for instance the user type table because I know that that's a very small table it's going to give me that data as well and this is given to give me this linked entity so those linked tables they just create pointers towards other data flows as well and this is where it begins this is where it gets really useful and really powerful as well because this allows you to start reusing logic across the place this would allow you to start staging data to start making transformations and then reusing that inside of your end data flows as well so long story short the usability is a bit limited inside of Power BI Pro but it gets really interesting if you're using that Power BI Premium or Premium per user instance a question that I often get as well for gateways and security it is essentially the same thing it is referring to those same data sources that you have whether they're on-premises whether they're cloud data sources whether they are in a virtual network if you need your data set to be located in the gateway this is also going to be the same thing for data flows if you're using online sources that do not require a gateway that will also be the same thing for your Power BI data flows sorry securing these things is where it's a bit more tricky data flows reside in workspaces which means that if a person can access a workspace they can access the data flow it's an important thing to keep in mind there is no such thing as row level security or object level security inside of your data flow which means that if they can access the data flow they can access the entire thing meaning if people start to use data from data flows they will be the one responsible for designing the security set so if you have highly sensitive data let's say payroll data then it might not necessarily be the best of solutions to start storing this inside of your data flows because you will depend on the people designing the actual data sets and reports to enforce that layer of security for you and it's a very important thing to keep in mind now there is also a thing that I have to mention there is also a data query mode for data flows but it's essentially the same thing it is essentially the security still has to be enforced by those designing the data set meaning take this into the can when you're designing your strategy but why do I think that people should be using data flows because that's also the most important thing as well well as I mentioned a couple of times I see data flows for business users for power users so non-IT users and it's a very common scenario that I see as a consultant where people want to do things they see the value of data they want to do things with data but if they have to log a ticket or if they have to log a task in the sprint for the IT team they're probably going to be have to wait a couple of weeks a couple of months to get resources assigned and then it's a very formal process and then they start looking for loopholes backdoors the more common name for this is shadow IT for instance people start to build their own solutions because they want to get their data they want to get their data now that's the world of today we do not like waiting and then often you'll see that the excels the access tools the tools that business users know they're going to start building their own things and then you're essentially in a grand écart between business, between IT of making sure that you can get that data where you need the data to be or well actually just making sure that you can get the right data at the right time to the right person and not always that data will be not always that data will be in the correct format when you're actually doing this with a business user themselves because they might be getting data from I don't know, an acceptance environment they might be getting data but forgetting to drag in one extra table or something but they are going to start looking for their own solutions and maybe even if they're not going to do this inside of Excel and manual processes they'll try and do it with other party tools other third party tools maybe even like an Alteryx sorry people are trying to call me for probably some random escalation but these data flows that I mean is for people that have that low level familiarity with power coding or people trying to learn power coding people that understand what their data is and what they want to be doing with this it is for them to start rebuilding those reusable data entities and start composing or orchestrating their own flows where do I want to get data from and how do I want it to get there and when do I want it to do get data from multiple environments multiple stages maybe they want to do certain transformations at one point and then reuse that at a later time but it is as with everything designed for that self-service usage the thing is that self-service usage should flow into an operationalized IT story at the later phase as well but the thing is with these data flows this is when you're using them in the very basic way but they can also be extended and this is where it gets for me as the BI let's not call it pro the BI the BI consultant that's been doing these things for a few years this is where it gets really cool for me as well because as I mentioned it is a data lake under the covers and it is a data lake that is under the covers but it is managed it means that Power BI is managing this entire thing for us and storing that data inside of the data lake and we cannot access that data we cannot do anything with the data the only way that we can access it is through the things that we're using from Power BI so Power BI service Power BI desktop that's the only way we can access it but if we bring our own storage account if we bring our own data lake storage it means that we can essentially access that raw data inside of those CSV files meaning that the work that's being done by our business users inside of these data flows can be used by other tools as well can be used by Data Factory for instance can be used by Synapse that's where it gets really interesting because in my head that is let the business users do the dirty work for me and then I'll just leave the benefits for this and it opens up these really interesting scenarios the thing is when you're storing this inside of your own storage account you have the full control over that storage container that's it the only thing that you need to keep in mind is this is a decision that you best take at design time because if you want to switch it it essentially means drop the entire data flow reload the entire data flow because the data has to be reloaded completely when you switch this over so if you have larger data flows it makes sense to start doing this from the very beginning and typically I always put this into bring your own storage account because usually when I have this in mind it will mean that I want to go use it for other purposes as well the steps are really easy if you have admin privileges inside of your workspace you can go to the Azure connections tab say connect to Azure link it to your Azure subscription link it to the right resource group the storage account etc. and then you're done boom that data is now being flooded into your own storage account and you can use this as well but the other way around is also possible we can actually also feed data into Power BI if we're adhering to that same format if we're using that same storage format that Power BI speaks for that same common data model that same structured format and it boils down to any tool that can access Azure data lake storage called Gen2 and output that JSON and the manifest file in the exact same format then we can feed that data into Power BI as well the thing is it is not always a flawless experience I've had issues with creating this as well so it is not necessarily a path that I recommend to you to start doing this as well if you're taking your first steps go ahead with Power BI Dataflows and start using that as your tool of choice because it is going to get you the best results in a very short time the thing is I've been talking about lots and lots of things there is one big catch the thing is what I also forgot and I'm not doing well today is how do you actually use Power BI Dataflows inside of Power BI Desktop? because I've been showing these things how you make Dataflows and where do you store that data etc. but how do you actually go about and start using that? because that is actually the key and crucial question and this is a blank Power BI file there is nothing happening here there is no connection being made so the second I want to start doing this I go to my get data button and say I want to use Power BI Dataflows second I do this it's going to connect using the credentials that I'm logged in with and it's going to check for all the workspaces that I have Dataflows residing and this is our internal tenant so I don't do that much work on this and it means that it's going to check for those two workspaces and then I can start selecting which tables I want to have this is all very familiar when you're getting data from a SQL instance or maybe even from a different environment the beauty of this is you can start combining data from multiple Dataflows together maybe even combine data from Excel files with the data stored into your Power BI Dataflows it is all about making sure that you can leverage that power of importing into Power BI because you're not you're not stuck with the entire shared data set and live connection mode or you're not hitting those limits of that preview feature called Composite Models V2 it just offers you a few of these options that you can actually do I could go ahead and start transforming my data the thing is that I do feel that if you're going to make alterations on Dataflows that exist it might make sense to discuss this with whoever is designing that Dataflow to make those changes in the Dataflow because then you're layering logic on top of other logic and the entire purpose of making sure that the maintainability is as easy as possible gets defeated a bit but you can do it if you want to the second I load this data it's working exactly as any other thing that I was using and that I want to be using inside of Power BI I can go ahead and create my measures I can go ahead and create my visuals on top of this and that's actually how it works so it is fairly easy to start working with this as soon as someone has defined that Dataflow that means that you can put in your data dimension product, people, department, whatever country those entities that you reuse a lot across your organization they have a perfect fit inside of Dataflow for this exact reason to reuse this thing across the board but I will be very, very honest about this there are some catches, there are some drawbacks it means that the very cool stuff like those lint entities those computed entities incremental refish they are premium and premium per user only so if you want to do large complex stuff you will hit limitations inside of Power BI Pro that is me being honest it is definitely a very big drawback if you're working with larger and complex data flows getting lots of data and lots of transformations in there it means that the second you try to save your query it can take a long time to validate that query and can take a long time and when I say a long time I'm talking five or more minutes so the second you hit save it's probably best to go get a coffee a something to be very much aware of because I've seen people hit this barrier lots of times already is the second that you modify the schema or you modify a table or an entity that means that if you're using that data and there's lots of data in there the entire thing is going to be dropped and recreated so it means you have to reload all the data that's in there if you're using larger data flows this is really something to keep in mind if we're talking about 150,000 rows or something that's not a big deal but if you're talking about 50, 60, 70 million rows then yes that may be something that is worth looking into before you make that change as of right now a data flow can only be modified by an owner it can be viewed by people that are not the owner but it can only be modified by the owner meaning if you're working inside of a team setting with multiple people this is cumbersome because you have to switch ownership and it's messy sometimes if you're using a data source with multiple credentials to get data from a table with different credentials that is currently not supported by the gateway that's something that you may want to keep in mind as well and if you're looking into a bigger story with if you're looking into a bigger story with integrating with CICD meaning continuous integration continuous deployment it is not a complete smooth story yet if you're working with APIs that means that you will export and import a data flow and it's going to create a new ID that means that certain references can break and it will not automatically update all of these things which is something you want to keep in mind if that flawless CICD isn't hard required for you then yes this is something you need to be aware of the support for Power BI I keep forgetting the name deployment pipelines inside of the service as well it's getting there as well it's not completely a hundred percent but it's work in progress one slide that I do think is very very important which is borrowed from Matthew Roach SQL all father on Twitter he lifted well he's raised a few standard questions standard things that we often see when people are asking what is data flows exactly so we quickly reiterate it means that it is self-service data preparation Power Quitty online in the browser you know Power Quitty it's in the browser you can use it on virtually any machine except when you're using Internet Explorer it is based on Azure Data Lake Storage leveraging a common data model format common data model aimed at business users for that Excel-like feeling it's not a replacement for a dataset because you still need to create a dataset if you're trying to leverage that data and it is also not a replacement for a data warehouse in my personal opinion if you're a BI professional or an expert used to working with data factory or integration services or these things you will not find your entire thing that you need inside of Power BI data flows it is a bit more limited it is also not a Power BI premium only feature core features are premium only but the entire basics the entire concept of data flows exists within Power BI Pro as well a few takeaways before I do go into the question that I've already seen is I do feel that Power BI data flows is for those business driven initiatives it needs to be business driven at heart if you have an existing scenario if you have an existing situation where you have a data warehouse for instance it can be used to quickly prototype to fill existing gaps to quickly test and see if something is viable before you actually start blowing precious resources on this to start building these things the thing is business driven initiatives but the second it works the second it's mature it should go to some sort of formal upper role yeah it needs to be handed over to IT so they can operationalize on it later on and personally if you ever have an idea of I want to use that data somewhere outside of Power BI as well start configuring that data lake storage from as soon as you're getting into this thing there are lots of updates coming along there are improvements promised on the background validation multiple people contributing to the same data flows etc they are announced and we're all eagerly waiting for when they actually get here because there will be a very big improvement on what we're currently seeing inside of Power BI data flows as well last thing is the term self-service BI is used too liberally it means that every tool that you see out in the BI space says they're doing self-service BI but at the end of the day you can use whatever tool you want to if people don't talk to each other if you don't have a process or a methodology that works to support this you will never achieve that state of self-service BI it is all about the culture that you try to have and it's all about how you handle this as people tools is second place for you as well there are a bunch of resources in the slide that you can refer to as well and then I only have to say thank you for your attention thank you for being here on a Friday evening and I hope you have a wonderful rest of the day a wonderful weekend questions if you have any more questions please do put them in the chat there is one question from Hazem there is one question from Hazem meaning can you remind the limitation of data flows in terms of licenses is what production license limitation are in that context so it means that if you want to design if you want to design a data flow you need to have a Power BI Pro subscription if you want to consume a Power BI data flow to start designing your data set that means that you're also doing those contributing features you also need to have a Power BI Pro subscription if you want to consume a report that is based on a data flow and it is located inside of a premium workspace you can use this without a Pro license it's the same scenario that you have with all those different with all those different artifacts and data sets the second we start talking about premium that also means that if you are designing if you are contributing actively in workspaces the Pro subscription is still there so if you're designing workspaces if you're designing data sets, data flows, etc. you will need to have that Pro subscription as well the question by Swaminathan if we only have a Pro license are there alternatives? the thing is, depending on your context on your case, Swaminathan don't get me wrong Power BI data flows with Pro are still a very viable solution the only thing is I wouldn't start putting millions and millions of records in this but you can go ahead and start creating your data tables in there your product tables in there as well it's just I wouldn't put larger volumes in there and you will have to design your strategy you will have to design your strategy to make sure that you don't put too many complex transformations that need to be spread out across different queries, etc. it's all about that thought process if you want to look for alternatives outside of Power BI data flows you can look at Power Platform data flows but it's licensing wise that can become a bit complex as well it's not necessarily the thing that you want to be looking at so Hazem any threshold in terms of data sizes involved worth mentioning when this is in scope of production or pro license only let's say a million and up it's not about record sizes only it's also about how wide are your tables is it a million records in two columns or is it 250,000 records and 150 columns it is test these things benchmark it for yourself and see if the result is something that you can live with or not that's the there is no there is no concrete number of benchmark that I can give you but yeah one million is a number that that is okay for this does that mean that you cannot put more numbers inside of Power BI data flows without with a pro license? no definitely not you can still do this but it's that's because you have to load that data completely every single time that you may want to take that into account as well because you essentially have to get all the data from your source system every time you refresh and it is the design decision that you have to take Thank you Benny if anyone else has questions don't hesitate to use the chat we're going to take the break to 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 share and diffuse the the video of the sponsors and take coffee between the your session and the next one thank you for presenting and I hope next time it will be on site yep definitely and if if anyone has more questions don't hesitate to use the chat or to ping Benny directly using Teams yep okay I will close this session for now you can stop sharing and I will share the video waiting for okay 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 super and thank you for thank you for for I 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 Donc voilà, je me suis dit, on va essayer de partager un peu avec vous. Comme ça, vous pourrez essayer d'avoir des petits tips. Comme ça, vous ne pourrez pas tomber dans les mêmes pièges dans lesquels je suis tombé. Donc, bienvenue au Power Platform French Summit. Tout d'abord, bien entendu, merci à nos sponsors. Bien sûr, sans qui, alors déjà, sans vous en présentiel, derrière votre écran, sans les modérateurs qui sont là, sans toute l'organisation. Et bien sûr, nos sponsors de cet événement ne seraient tout simplement pas possibles. Donc, merci à Dynagil, merci à Expertime, merci à Inetum, merci à Devolis, merci à Microsoft, merci à Havanad, merci à Wasabiz, merci à Exakis, merci à Itachi, merci à Micropole, Devoteam et Sogesti pour nous pousser vers l'avant. Bien sûr, comme vous le savez tous, cet événement est organisé, co-organisé, en fait, donc avec BizApp, la communauté AMS et le club Power BI, avec bien sûr le soutien de Micros. Ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, pendant cette session, c'est, voilà, il y a Power Platform et puis il y a Azure. En gros, on peut dire que c'est les meilleurs amis du monde ou pas. Des fois, ils s'entendent très bien et quand tout va bien, ils s'entendent très, très bien. Mais dès qu'il y a des petits soucis, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, voilà, j'avais envie de vous parler un peu de cette intégration, de voir comment on peut faire un peu communiquer ces deux superbes plateformes et surtout, comment on peut essayer de pallier les premiers petits soucis, les premiers petits problèmes qu'on peut avoir quand on essaie de faire une intégration. pourquoi on veut faire une intégration, pourquoi, voilà, on ne laisse pas tous les deux, tous ces deux environnements vivent leur vie, chacun d'un côté, chacun de l'un de l'autre. Mais voilà, comment on va tirer le meilleur, en fait, de ces deux environnements, les faire communiquer, les faire bien communiquer pour, voilà, essayer en tout cas de répondre à des problématiques ou, voilà, à des business process bien défis. Juste un petit slide me concernant, donc, je m'appelle Al Abitard. J'ai récemment rejoint Havanad en tant que modern workplace architect en Suisse. Donc, je suis basé, je suis rattaché à l'agence de Zurich. Comme on dit en anglais, guilty as charged, je suis un sharepoint interdict depuis 2007, je l'avoue. C'est pas facile, j'essaie de mettre des patchs et tout ça, mais non, ça ne marche pas, je crois que c'est fini. C'est pour la vie, je suis tombé un peu dedans par hasard. Et puis, j'ai adoré cette techno. Et puis, après, j'ai forcément suivi l'évolution avec le sharepoint online, l'office S335 et voilà. Et puis, voilà, maintenant la Power Platform qui est vraiment incroyable. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment l'endroit où je poste en général le plus de choses. J'ai une chaîne YouTube aussi où, bon, j'avoue, ça fait un petit bout de temps que j'ai pu poster des vidéos, mais il y en a quelques-unes. Vous pouvez quand même aller jeter un coup d'œil. J'ai un blog aussi où, de temps en temps, je poste des choses. Et puis, tout ce que je fais, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog, quasiment tout est sur mon GitHub. S'il y a quelque chose qui n'est pas sur mon GitHub, envoyez-moi un petit message. Et puis, on peut discuter. Et puis, voilà, on essaiera de faire en sorte que ça soit disponible sur le GitHub. Et voilà, en général, ce que j'aime faire, ce que j'essaie de faire, en tout cas, avec les professionnels, on va dire, et puis dans mes heures perdues, c'est, voilà, j'aime bien accompagner mes clients, j'aime bien les accompagner en automatisant un peu leur processus métier. Comme ça, voilà, ils ont le temps de, eux, se focaliser sur l'expertise au final. Sans plus tarder, on va se lancer dans l'agenda de cette session. Juste une toute petite intro, vraiment. Je crois qu'il y a deux slides d'intro pour juste poser le décor. Et ce qui est important aussi, pour qu'on comprenne un peu tous le même langage, qu'on utilise un peu les mêmes mots. Comme ça, voilà, on est tous un peu au clair de qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce que la Power Platform, qu'est-ce que Azure, et pourquoi ci et pourquoi ça. Après, on va juste, voilà, un peu parler de cette intégration entre cette Power Platform et Azure. Et notamment, plus précisément, les Azure Functions. Et voilà, comme je vous l'avais promis, au lieu d'une seule démo, on en a deux. Une première démo, donc on va faire un petit appel asynchrone, donc en mode but et puis après en mode pas à pas. Depuis la Power Platform, on va voir ce qu'on va faire. Mais voilà, je pense qu'on va se créer une petite Power App qui va appeler des choses, faire faire des choses à une Azure Function. On va voir comment ça se passe. Et après, on va voir la même chose, quasiment la même sorte d'appel, mais on va essayer de le faire de manière, en tout cas, asynchrone. Port Platform, je pense que quasiment beaucoup, en tout cas, de gens ici savent, en tout cas, de quoi est formée. Donc voilà, c'est cette Power Platform. Juste pour récapituler, la Power Platform, c'est une suite de plusieurs environnements. Donc Power BI, pour tout ce qui est reporting et business analytics. Power App, avec, on va pas rentrer dans l'état, mais avec les différents types de Power App qu'on peut créer, c'est tout simplement notre environnement de développement, de low-code. Power Automate, qui est là pour, c'est notre moteur aussi workflow, pardon, aussi low-code, c'est notre moteur de workflow low-code. On a les Power Virtual Agents, qui sont basiquement, on va vulgariser la chose, c'est un des chatbots, qu'on peut très facilement configurer, puis paramétrer, puis faire en sorte que ça s'intègre dans un site, dans plusieurs environnements. Tout ça, en fait, avec ces quatre différents environnements, on a ce qu'on appelle des data connectors, ce qui va nous permettre de venir se connecter soit à des sources de données, soit pouvoir appeler des fonctions. En fait, tout simplement, un data connector, je vais très bien pouvoir utiliser un data connector pour me connecter, je ne sais pas, à une liste SharePoint, à une base de données SQL, Oracle, etc., comme aussi, je vais pouvoir appeler un certain nombre de fonctions. On va voir pourquoi. Il y a aussi tout ce qui est AI Builder, donc tout ce qui est Artificial Intelligence, avec, par exemple, du Formical Mission, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle le New Kids on the Block, Dataverse, qui est, voilà, pareil pour vulgariser aussi la chose, un environnement, une sorte de base de données, en fait, dédiée à notre environnement Power Platform, mais un peu plus que ça aussi. Et d'un autre côté, eh bien, on a Azure. Alors, Azure, oui, c'est le cloud par excellence de Microsoft. On peut créer des machines virtuelles, on peut créer des private networks, on peut créer des applications de software as a service, on peut faire du platform as a service, on peut faire de l'infrastructure as a service. C'est énorme, c'est super, super huge, Azure. Donc, on a ces deux environnements. On a la Power Platform avec les composants dont on en a parlé, et on a Azure. Si on réfléchit, en fait, comment on pourrait intégrer ces deux, ou faire en tout cas communiquer ces deux environnements. On a ce qu'on appelle, je vais juste revenir un petit peu, donc dans Azure, on a ce qu'on appelle des Azure Functions. Très, très basiquement, c'est un point d'entrée, qui peut être appelé via soit de l'HTTP, soit via un message queue Azure, etc. Et, tout simplement, en fait, c'est un bout de code que je peux héberger dans Azure. Alors, ça peut être du PowerShell ou du C-Sharp, par exemple, du Python, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs langages dans lesquels je peux faire héberger mon Azure Function. Et je peux faire, enfin, pas automatiser déjà, on n'en est pas encore, mais en tout cas, je peux déclencher du bout de code qui est hébergé, en fait, dans une Azure Function qui est atteignable, ou en tout cas déclenchable via plusieurs méthodes, comme on vient de l'évoquer, soit une roguette HTTP, donc, voilà, il suffit juste d'appeler une URL HTTP, HTTPS, plus précisément, soit en post, soit en get, voilà, on peut très bien la configurer, soit on peut définir que cette Azure Function va être déclenchée, en fait, via une Azure, un message queue, par exemple. Donc, concrètement, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on a notre Power Platform, on a une application Power App, disons, et on veut faire un appel, on veut exécuter une fonction un peu, qui va prendre un peu de temps, en tout cas, ou alors qui est un peu complexe en termes de business logic. On ne parle pas juste de pouvoir créer un élément dans une liste, pouvoir déposer un document, on va parler, par exemple, et là, on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est qu'on va essayer de cloner un site SharePoint. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on veut essayer de faire, c'est que depuis la Power Platform, eh bien, on veut, comme si on voulait copier, disons, un site SharePoint avec toute sa configuration, ou en tout cas, on va voir jusqu'où on peut arriver dans cette copie. dans ce clonage, quoi, si vous voulez, de site SharePoint, donc, voilà, avec le layout, les différentes icônes, les différentes images qu'on a pu mettre en place dans notre site. Donc, si on voulait faire vraiment depuis, directement depuis la Power App, même si cette Power App, disons, appelle un flow, un Power Automate Flow, il y a quand même pas mal de business logic à faire. Il faut créer un site, il faut aller après lire toutes les listes qui sont présentes dans ce site-là, il faut aller les recréer, après, il faut aller reprendre tous les documents qui sont dans notre site initial et les copier, tout ça, ça commence à devenir, à créer un flow assez complexe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, utiliser une Azure Function qui va héberger, en fait, tout, un peu, voilà, cette logique métier un peu complexe. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser, donc, le framework PNP et notamment le PNP Provisioning, donc, les commandes PNP Provisioning pour, justement, voilà, créer ou cloner, on va dire, un site SharePoint. Donc, si on résume assez high level, donc, je crée une Azure Function pour héberger ma logique métier, donc, c'est un peu comme ça qu'on peut commencer à se rapprocher de cette logique, de cette intégration. Qu'est-ce que je fais après ? Donc, j'ai ma logique métier qui est hébergée dans mon Azure Function. Après, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais créer, donc, un custom connector dans Power Automate qui va appeler, qui va déclencher cette Azure Function. Donc, ça, j'ai mes deux premières parties. Le mot backend est quasiment déjà bouclé. Il me manque un peu un frontend, donc, je crée une Power App et depuis ma Power App, en fait, j'appelle mon flow et le flow qui va appeler mon connecteur et appeler, donc, mon Azure Function. Je nous résume avec ce très puissant schéma, ma Power App, mon flow, mon Power Automate Flow, mon custom connector qui appelle une Azure Function. En gros, ça paraît assez simple. On va me dire pourquoi, là, aujourd'hui, tu es venu, tu nous racontes ça. Je pouvais très bien le faire tout seul. Oui, on peut très bien le faire tout seul et on va le faire, d'ailleurs. On va passer à la première démo, à la première partie de, en tout cas, la première démo de ce qu'on vient juste de faire. Topo, on est là. On a dit qu'on voulait créer, on voulait cloner un site. J'ai créé un site, là, il s'appelle New Template Site. C'est vraiment un site out of the box que j'ai créé, voilà, le plus simple du monde et j'ai juste rajouté Hello Power Platform French Summit 2021. C'est tout ce que j'ai fait. L'idée, c'est de, on va se créer une Azure Function qui va nous permettre, en tout cas, de pouvoir cloner ce site-là. Et, je vous rappelle, juste pour que vraiment on soit tous au courant, c'est vraiment un site hyper simple. Il n'y a même pas de document, il n'y a rien du tout. c'est vraiment un site avec le template de base où j'ai juste rajouté du texte dans ma home page. Alors, on va passer ici. Alors, pour des questions de timing, j'ai déjà créé une Azure Function. Elle s'appelle SPFx Webpart et je vous entends dire, oui, non, mais nous, on n'appelle pas depuis SPFx. J'ai gardé exactement, j'ai fait exprès de la garder, de la garder sous ce nom-là pour vous montrer aussi qu'en fait, c'est une Azure Function que j'utilise déjà dans d'autres projets et notamment dans des projets où j'ai développé des Webparts SPFx. Pour vous dire qu'une Azure Function, on peut l'appeler depuis Power Automate ou depuis une Webpart SPFx ou depuis n'importe où. C'est vraiment juste si on se met là sur l'intégration, sur le menu intégration, en fait, on voit que le trigger, c'est un HTTP request. potentiellement, cette fonction-là, en fait, on peut l'appeler depuis n'importe où. En tout cas, depuis au moins un endroit où on peut déclencher une requête HTTP. Si on se met, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails de comment on crée une Azure Function compatible avec du développement PNP. Il y a énormément, énormément de blogs et d'articles très, très bien détaillés qui vous l'expliqueront bien mieux que moi. D'ailleurs, mais en gros, il faut juste créer une Azure Function, lui dire que c'est du PowerShell, du PowerShell V3 ou PowerShell Core, ça dépend de la version dans laquelle vous êtes dans Azure. Et il faut copier un certain nombre de modules et puis lui dire, en fait, au début de la fonction, d'importer. Il y a deux DLL, il y a deux modules qui sont très importants. C'est le Microsoft SharePoint Client et puis le Runtime aussi qui sont importants. c'est une assez grande fonction parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose, c'est une fonction que j'utilise beaucoup, que ce soit dans d'autres présentations ou même dans d'autres projets. Et en gros, en fait, c'est une fonction qui va prendre un certain nombre de paramètres et puis on va, en gros, on va se caler là. Elle prend un premier paramètre, on va dire, c'est du JSON, on va le voir tout à l'heure. Alors, moi, je l'ai appelé source, vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez, mais en gros, c'est le titre, c'est le nom, en fait, du nouveau site web qu'on veut créer. La destination, c'est l'URL du root site dans lequel on va créer un nouveau site. Mode, parce que, voilà, en fonction des différentes estes, etc., j'ai envie d'avoir une seule fonction, mais qui peut être réutilisable et puis, voilà, on peut lui faire faire d'autres choses. Donc, le mode, en fait, doit nous faire rentrer dans une portion de notre fonction. Les deux autres paramètres, on les verra après dans la deuxième. Là, ce qui va nous intéresser, en fait, je scrolle un petit peu, et voilà, je me mets là, je me mets en mode provision site. on a dit, ce qu'on voulait faire, c'est créer, cloner un site. Donc, ce que je fais, je me connecte à mon URL de destination. On a dit que l'URL de destination, c'est le root site dans lequel je veux créer mon site web, mon nouveau site web, mon nouveau site web cloné. Et ce que je fais, c'est que, alors, j'utilise une première fonction PNP qui va, on crée un site, on crée un nouveau site avec, donc voilà, le template de base, le STS, le STS 3, c'est le Modern Experience Team Site. après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un get PNP provisioning template. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, écoute, prends le site et sauvegarde-moi le template de ce site et sauvegarde-le dans un fichier qui s'appelle projecttemplate.xml. avec un certain nombre de paramètres. Alors, ce n'est pas le plus important ici, mais c'est juste une question aussi de, je n'ai pas envie de forcément tout sauvegarder comme paramètres, mais juste, voilà, c'est différents paramètres là et notamment, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la navigation, les listes, le contenu des pages et les pages en elles-mêmes. Hop, donc ça, voilà, j'ai sauvegardé le site. Après, qu'est-ce que je fais ? Donc, je vais me connecter au site que je viens de créer. Alors, vous pouvez me dire, on aurait pu le faire un petit peu après, mais ce n'est pas un souci. Une fois que je me suis connecté donc à mon nouveau site que je viens de créer ici, qu'est-ce que je lui dis ? Eh bien, je lui dis, applique le template que tu viens de sauvegarder depuis du root site et and done. Vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose. Avant vraiment de se lancer, on va regarder le temps, on va juste tester la fonction. Donc, tac, c'est ici. Oups. Pardon. Je veux créer un nouveau Power Platform French Summit 2021 V1. Vous avez un WP en mode. Merci. French Summit V1. Et puis, je vais le créer en dessous de notre site New Template Site. Qui, je rappelle, New Template Site est un site de base sans rien. Vraiment, on a juste rajouté un petit hello. Très bien. Et puis, les autres paramètres, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais ouvrir les logs. Je suis d'attendre que ça se connecte. Et zoom. On envoie. Donc là, ce qui se passe, j'ai déclenché. C'est dans l'interface. J'ai une petite erreur. J'ai fait des mots, forcément. Tac, tac, tac. Il y a eu d'autres. Voilà. Je relance. Donc là, on veut créer un nouveau site qui s'appelle New Power Platform Fresh Summit V1. Qui se base sur le modèle de ce site-là, qui est très, très simple. Et on va voir comment ça se passe. Donc là, on crée le site. Le site a été créé. Après, on sauvegarde le template du site. Et on va se connecter au nouveau site. Et on va appliquer le template à notre nouveau site. Pendant que ça, on va laisser faire ça. Donc, ce qu'on peut faire. Ça, c'est... Voilà. On a créé notre Azure Functions. Qui fait ce qu'on voulait qu'elle fasse. Donc maintenant, comment on peut l'intégrer ? Comment on peut l'appeler, en fait, depuis notre environnement Power Platform ? Donc, ce qu'on peut faire. J'ai toujours aussi des soucis de timing. J'ai déjà pré-créé un flow. Mais on va... Je vais vous montrer déjà pas à pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà créé un premier custom connector. Donc, provisioning site. On va aller en edit dessus. Voilà. On dit, en fait, l'URL dans laquelle on veut appeler. Terme de sécurité. Voilà. Cette session est vraiment en dehors de tout aspect sécurité. Donc là, il n'y a pas d'authentification pour appeler notre custom connector. Et en gros, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on lui a dit, voilà, notre custom connector, il appelle cette URL. Il prend dans le paramètre, en query parameter, un code. Et puis, il va prendre un body. Et ce body, il est... Dans son body, c'est du JSON. Et il y a en gros trois paramètres. Un qui s'appelle destination, un qui s'appelle mode. Et puis, un autre qui s'appelle source. Voilà. Et une fois qu'on a créé notre custom connector, on se remet sur MyFlow. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil sur... Voilà. Donc là, c'est notre Azure Functions qu'on a déclenché tout à l'heure. Là, on a... Le site a été créé. Le template a été généré. Puis là, on est en train d'appliquer... On est en train d'appliquer le template sur le site qu'on vient de créer. Donc, si on se remet là... Donc, j'ai créé un par avance pour les soucis de timing. Un flow très simple qui est déclenché... Peut être déclenché depuis une Power App. Et qui tout simplement... Pardon. Qui tout simplement... Donc, appelle... Là, si je mets Add Action, je vais sur Custom. Et puis là, j'ai mon Custom Connector. qui, lui... Donc, appelle mon Azure Functions. Qui... Voilà. Qui prend... Voilà. C'est ces trois paramètres... Enfin, ces trois... Ces trois valeurs en paramètres. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que je lui dis, en fait, pour source, pour destination et pour mode. Et bien, ces trois paramètres-là viennent depuis la Power App. On peut être en mode un peu, on va dire, dynamique. On jette un coup d'œil. On est en train... Voilà. L'Azure Functions est terminée. Donc, en principe, si tout se passe bien et s'il n'y a pas d'effet démo, on va sur Site Content. On va dans Subsite. Et voilà. On voit qu'il y a un nouveau site qui a été créé. Ouais. Qu'il y a un nouveau site qui a été créé. Et magnifique. Même template avec ce petit Hello Power Platform French Summit. 2021. Jusqu'ici, on peut dire que tout va bien. Le flow, le site a été créé, etc. Allons encore un peu plus loin dans notre réflexion. Et testons notre flow qu'on vient de créer. Alors, on peut créer une Power App, mais voilà. Ici, pour des raisons de timing. Et puis, on verra si on a peu de temps à la fin. On se créera une Power App. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tester. Je vais faire manuel. Et on va tester le flow depuis là. Donc, source. On peut dire, voilà. New Power Platform French Summit 2021. V2, disons. Destination. Je vais juste prendre l'URL ici. Tac. Et puis, le mode aussi. Je vais le prendre depuis là. Je vais juste faire close. Je vais faire clear. Comme ça, on va voir quand la fonction va être appelée. Donc, Provincial. C'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure quand on a testé directement l'Azure Ponction. Mais là, maintenant, depuis flow. Depuis flow. Je run mon flow. Le flow a été déclenché. Très bien. On vérifie les paramètres qui ont été envoyés depuis, soi-disant, la Power App. Même si on l'a déclenché de manière manuelle. On veut créer un nouveau site qui s'appelle New Power Platform French Summit 2021 V2 à partir du même site template qui est très, très, très basique. Et là, on va attendre. On va attendre un petit peu. En attendant, c'est en train de s'exécuter. On peut se caler. Donc là, on voit les logs. On voit les logs de l'Azure Fonction. On voit que la fonction a été appelée de nouveau. Le site a été créé. Le template a été généré. Et puis là, on est en train d'appliquer le template. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première partie, en tout cas, a été exécutée un peu plus rapidement. C'est parce que quand j'ai appelé la fonction depuis le test, elle dormait un petit peu. Donc là, c'est réveillé. Là, elle est prête. Les DLL sont déjà chargés. C'est pour ça que ça s'exécute un peu plus rapidement. Donc là, on est dans le mode où on est en train d'appliquer le nouveau template. Donc, si on prend l'URL, on voit que le site a été créé. Le nouveau template n'a pas encore fini d'être appliqué par contre. Mais voilà. C'est en train de se faire. Voilà. Tac. Et bientôt, on va voir ce qui va se passer. Donc là, en fait, je peux vous dire... Tant que ça me limite, j'ai une question pour toi. Quel est le... À quel moment tu te dis qu'une Azure Function ne va pas répondre aux besoins, dans le sens où j'ai déjà mis en place quelques Azure Functions pour aller faire du provisioning de site et de la customisation du site, mais je n'arrive pas à déterminer le moment où il va falloir s'arrêter dans la customisation parce qu'on va atteindre les limites de l'Azure Function. Je sais qu'il y a les Azure Durable Functions qui existent pour aller plus loin. Et dans un moment, il faut peut-être juste me dire... Est-ce qu'il y a certaines choses que tu sais déjà, que si on te demande, on va faire ça, on va faire ça... Arrêtez-vous, ne le faites pas en Azure Functions, c'est parfait. Oui, oui, oui. Par exemple, déjà rien que ça. Tu vois, là, on est déjà en time-out, en fait. Là, on sait qu'un connecteur, un custom connecteur, ou même quand tu l'appelles en HTTP directement, tu as deux minutes. Un site super simple, le truc, il n'y a rien dans mon site, il y a juste une webpart en plus, c'est oubli. Il faut faire autre chose. Tu peux faire... Moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je lui dis, OK, ne fais pas du Power App, et c'est pour ça que mon Azure Functions s'appelle SPFX Webpart, c'est que tu te fais une webpart SPFX, et tu appelles directement, en fait, ton Azure Functions depuis ta webpart. Ou, on va voir un autre moyen. Alors, il faut sortir du synchrone. C'est oublié du synchrone. Si ton projet, ton client, la personne avec qui tu travailles, est open, pour lui, tu dis, OK, pour lui, ça lui va bien de cliquer sur un bouton, d'avoir un message. Voilà, je suis en train... Il y a du provisionnique qui est en train de se passer. Quand je te finis, je t'envoie un mail. Si, pour eux, c'est une fax fonction qui va très bien, et on le voit souvent. De toute façon, même quand tu fais du provisionnique depuis le lookbook de SharePoint, tu fais hâte de l'hurtanat, tu te dis... Voilà. Les gens s'habituent de plus en plus. Parce que je pense que ça commence un peu à rentrer. Il y a encore du chemin. Mais j'ai l'impression, en tout cas... C'est normal qu'il y a des choses. C'est pas parce que, voilà, c'est du low-code, par exemple, ou quelque chose que... C'est instantané. Ouais, ouais. C'est instantané. Et voilà. Donc, c'est typiquement l'exemple de ce qui vient de se passer. Mon... Mon connecteur est parti en time out. Pourquoi ? Si on... Il faut des soucis de temps aussi, on va pas ouvrir le lien. Mais, en gros, voilà, on a deux minutes. Le... Le custom connecteur a deux minutes pour s'exécuter. Au-delà de ça, ça part en time out. Alors, par contre... Je vais juste faire cancel. Par contre... Behind the scene... Hop. La fonction, vu qu'elle a été déclenchée, en fait... Elle a vis-à-vis. Mon Azure fonction a été déclenchée. Elle... Pour lui... Pour mon Azure fonction, ça lui est complètement égal si le connecteur part en time out ou pas. Voilà. On l'a déclenchée. Elle va s'exécuter jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on voit qu'elle a été exécutée jusqu'au bout. Et... Bref. Je fais un refresh. Là, je fais refresh. Et on voit que le template a été bien appliqué. OK. Si on se regarde, en fait, donc, dans l'historique... Parce que ce qu'on pourrait faire... Donc, au lieu de faire tout dans la même... Enfin, dans le même appel, on peut se dire... OK. Ce qu'on va faire... On va... Et là, je scrolle un peu dans ma fonction. Je vais d'abord faire un premier appel pour créer mon site. Je fais un site create. OK. Très bien. Je suis en dessous des deux minutes. Après, je refais un appel et je lui dis... Ben, génère-moi le template. Voilà. Je suis en dessous des deux minutes. Et le problème, c'est que quand je fais un apply template... Et là, on peut le voir, en fait, dans les logs. Dans le temps... Vous voyez, là, ça a commencé à 16h31 et 13 secondes. Le apply template, il s'est fini à 33.05. Donc, on l'a dépassé... Alors, de pas beaucoup, mais on a dépassé un peu le temps imparti pour qu'une Azure Function s'exécute. Et là, on parle encore... Je vous rappelle qu'on parle d'un exemple très simple, d'un site très simple qui n'a pas tellement de customisation. Même pas encore des images ou de documents à copier. Ça... Bon. Simple. Pas si simple, on va dire. Ça dépend. Quand c'est un besoin simple, ça marche très bien. Quand on commence à aller un peu plus loin, ça... On a des petits soucis. Deuxième démo. Donc, deuxième potentiel. Deuxième solution, en tout cas, potentielle. C'est au lieu de faire du synchrone. Voilà. De dire qu'on appelle depuis PowerApp et puis on va attendre que la fonction s'exécute. Et bien, on va se faire de l'asynchrone. Ça veut dire qu'on va déclencher quelque chose. On va déclencher quelque chose depuis PowerApp. Et puis, un workflow se déclenche, lui, derrière tout seul. Et va exécuter, en fait, ce qu'on veut faire. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée... Alors, il y a plusieurs façons de faire de l'asynchrone. Déjà, par contre, par exemple, on a vu au niveau de l'intégration. On peut dire qu'une Azure Functions peut être déclenchée. Si je fais... Oups. Je ne vais pas vous montrer là. Mais comme je l'évoquais en début de cette session, on a vu qu'une PowerApp peut être déclenchée sur... Elle peut récupérer un message d'une Azure Cube, par exemple. Donc, on peut se dire que, voilà, depuis mon PowerApp, je déclenche un flow Power Automate qui va déposer un message dans une queue. Et j'ai un autre... Voilà. Je dépose un message. Et puis, à un moment, mon Azure Functions va récupérer ce message-là et va être déclenché. Il y a... Faire ça... Il y a plein d'exemples sur Internet qui vous montreront mieux que moi. Je me suis dit, tiens, j'ai eu une petite idée. J'aurais envie de la faire partager avec vous. Une autre façon de faire, un peu. Et puis, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, personnellement. Et voilà. À vous de me dire si c'est judicieux ou pas. Alors, c'est pas une façon forcément 100% sans souci. Mais l'idée que j'ai eue, c'est que depuis ma PowerApp, donc, pour faire de la synchrone, en fait, j'ai eu l'idée de créer tout d'abord une list SharePoint qui s'appelle Site2Provision. Depuis une PowerApp, en fait, ou depuis n'importe où, je dépose... Enfin, je dépose... Je crée un élément, en fait, dans cette liste. Et en parallèle, j'ai un workflow qui se déclenche, en fait, à l'ajout ou à la modification, disons, d'un élément dans cette liste-là. Et en fonction de son statut... Donc là, on regarde Site2Provision. J'ai une colonne qui s'appelle Statut. En fonction de son statut, je vais faire ça ou ça. Donc, l'idée, c'est... Je crée un élément. Je le mets en Site... Pardon, en Site2Provision. Donc, le statut est ToProvision. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire à l'AzureFonction, déclenche-toi. Et... Alors que... Mon appel, ici, part en timeout ou pas, pour l'instant, on va dire que ça... C'est pas mon souci. Mais ce que je veux, c'est qu'à la fin... Hop, là, j'ouvre mon AzureFonction. Donc là... C'est en mode async. Tuk. 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 Je scroll, je scroll, je scroll. Et, qu'est-ce que je me suis dit ? Donc là en mode async provision to Site, exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais à la fin de mon AzureFonction, je lui dis de mettre à jour l'item qui a déclenché, en fait, ce flow. ce flow. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mon Azure fonction se déclenche, fait ce qu'elle a à faire, qu'elle parte en time out ou pas. Alors après, bien sûr, il faut arranger un petit peu ça, rajouter une action comme déclencheur conditionnel, que si cette action-là est partie en time out, on arrête le flow. Vous voyez pas une instance du flow qui sera constamment en mémoire. Mais ce que je sais, c'est que quand mon Azure fonction va finir, elle va mettre à jour l'élément de ma liste, site to provision, et c'est pour ça que je lui envoie l'item ID de l'élément qui a été mis à jour, et je lui change le statut, je lui dis done. Comme ça, mon flow se redéclenche, parce que j'ai dit que mon flow se déclenchait sur la modification d'un élément de ma liste site to provision, et donc là, je sais que mon flow va se redéclencher, va rentrer dans le case done, et puis là, en fait, je peux envoyer un mail à la personne, lui dire ok, c'est bon, ton site a été créé. Alors, on va essayer de la déclencher, alors pas depuis une PowerApp, mais depuis, voilà, on va se créer un petit élément là, il reste trois minutes, en espérant que dans trois minutes, on aura le temps de tout s'exécuter, donc new provision site, euh, non, parce que je vais faire, pardon, je vais faire un new, new provision site, new site Power Platform Summit async, async, et la destination, pareil, toujours la même, le mode important pour que mon Azure fonction rentre dans ce par et statut, parce que je veux qu'elle se déclenche, depuis là, je lui dis tout provision, et je sauve. Donc là, en principe, ce qui va se passer, c'est que, si tout se passe bien, on réfléchit, à un moment, donc mon flow va détecter qu'un nouvel item a été inscrit dans ma liste, il va le prendre, et, allez, j'aurais dû me réveiller un petit peu avant, mais c'est pas grave, on va se mettre en élite, donc là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai créé un nouvel item, mon flow va se déclencher, on va revenir là, on va aller dans le switch statut, case to provision, on va se mettre dans les logs aussi, comme ça, on va voir, allez, une minute, une minute, et, en principe, ah, ça y est, ça a été déclenché, tac, là, on va voir, si on regarde là, tac, statut, on voit que c'est bien à tout provision, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans cette partie-là, de la fonction, et puis là, on va voir un moment, la fonction va être appelée, et puis, comme je lui ai envoyé, quand je vais appeler mon Azure fonction, je lui envoie, en fait, l'item a dit, donc là, voilà, le template a été généré, et puis là, on est en train d'appliquer le template au site, donc là, si on va, tac, oups, pas ça, set content, sub site, template, content, ça va, donc voilà, le site a été, le site a été créé, là, on est en train d'appliquer, on est en train d'appliquer le template, et à un moment, en fait, quand ça va se finir, mon Azure fonction, il est où l'Azure fonction, elle est là, hop, l'Azure fonction va mettre à jour l'élément avec statut d'âne, et par la suite, mon flow va se redéclencher, et cette fois-ci, en fait, il va rentrer dans le case done, et puis un mail va être envoyé. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer, j'espère que vous avez aimé la session, merci pour votre attention, bien sûr, et je crois qu'il y a encore une keynote, donc ne partez pas, il y a encore plein de pauvres messages en fait, encore à voir, et puis peut-être des surprises, on ne sait pas, donc restez là, j'espère que vous avez aimé la session, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Alors, merci à tous, je n'ai pas eu de questions pour l'instant dans le chat, mais de toute façon, on va passer sur la keynote, Alain étant présent sur site, n'hésitez pas à le plinger sur Teams ou dans le chat si vous avez des questions, je pense qu'il pourra répondre pendant la keynote. Au joint de la keynote, vous avez le camp de la keynote dans Teams pour aller dessus directement et la suivre. Merci à toutes et à tous, merci à la session, et à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Je vais aller en keynote. Oui, 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 oui. C'est toujours marrant les services. Oui, oui, oui. Thank you. Thank you. Bye bye. Oui, c'est puissant, mais il faut... Vu qu'on peut faire provisionner d'emploi automatique directement, on est obligé de passer par VPNP pour faire des choses. Mais moi, je me demande quand est-ce que... Alors, je n'ai pas vraiment regardé... Je n'ai pas très bien compris, j'y arriverai à regarder vite fait. Depuis un site design, tu peux déclencher une Azure fonction ? Ça, je ne sais pas. J'ai vu que... ça demande à Théo. Oui. Il en a fait énormément. Oui. Oh, ça s'échappe. C'est mangé. Ça rentre chez soi. il va trouver son petit sauveillé. Je vais à la soirée de soi en plus, je ne suis pas prêt d'un moment, je vais être tout maté. C'est ça qui s'affiche. C'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai déjà réussi à regarder deux heures si je vais prendre le train va. C'est quoi ça ? J'espère que qu'est-ce que tu te fais ? Je vais faire des choses et je vais faire des choses. C'est bon. C'est bon. C'est bon.